Sous-titrage ST' 501 Le dormeur doit se réveiller. Sous-titrage ST' 501 Le dormeur doit se réveiller. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Si tu habitais ici, tu serais déjà arrivé chez toi. Viens t'amuser avec le clown. C'est pas réel, il est pas là pour vrai. C'est pas réel. 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 Il est pas là pour vrai. C'est pas réel. Non mais je rêve. Tu peux me dire comment t'as réussi pour encore oublier ton cartable à l'école ? Ça fait deux fois, nain. Un, deux. Tu sais ce qui va se passer quand on arrivera à prendre ? Un cheeseburger ? Non. Un double cheese. Chez McDonald's, il y a toujours une bonne raison de déguster un double cheese. Je veux bien jouer avec moi. Excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai oublié mon pot de monnaie à la maison. Me voilà. On se tient bien à table. Ça se passe comme ça à McDonald's ? Chérie, c'est décidé, je t'invite chez Mac Gerbal. Mais mon petit loulou adoré, et ton patron ? Mon patron, je m'envoque, je t'invite chez Mac Gerbal. Toutes les pertes, au regard des bleus d'azur. Effarés, le bleu d'azur est effarés. Le bleu d'azur est effarés de voir tant de merde sur la terre ? L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Puisque les épées sont faites pour tuer, ils ont bien fait de leur donner la forme d'une langue. Voir d'un œil, mais sentir de l'autre. La ligne droite, c'est un point qui se promène. Encore un siècle de journalisme, et tous les maux pueront. Si je l'ai rencontré, c'est que je n'avais aucune illusion de le comprendre. Le temps est cyclique, mais paraît linéaire pour l'homme. La terre est sphérique, mais paraît plate pour l'homme. Comment l'homme peut lui-même s'élever ? Quelles sont les trois actions qu'il peut mettre en... Enfin, trois actions, pourquoi pas, pour s'élever, pour transformer le monde, pour bâtir une humanité meilleure ? Je pense que la première chose, il faut travailler. Parce que le travail, contrairement à l'image souvent qu'on en donne, le travail salarié, désagréable, avec un patron sur le dos, etc. Le travail, quand il est non pas librement choisi, parce qu'il l'est rarement, mais quand il est accepté et qu'on le fait de son mieux, c'est vraiment ce que l'homme peut faire de mieux. Quand vous êtes au guichet des PTT, ce qui n'est pas drôle en plus avec la transformation actuelle des postes, qui est une catastrophe, dans tout métier, il y a une attitude créative et une qui ne l'est pas. Par exemple, être attentif aux autres dans ce qu'on fait, même un métier très répétitif, caissière par exemple, ça vous ouvre sur la vie, ça vous ouvre sur les autres et ça vous fait découvrir des choses, ça crée même des amitiés. Donc ça enrichit votre vie. Être fermé en râlant, en se disant, oh là là, vivement 5 heures que je rentre chez moi, vous perdez votre temps, vous vous autodétruisez. Donc ce qui permet à l'homme de s'élever déjà, c'est de faire avec amour le travail qu'il a à faire. On pourra presque s'arrêter là-dessus. Laurent Danchin, pour terminer, votre devise pourrait être quoi ? Ma devise ? Un jour, j'ai eu un vieil oncle que j'aimais beaucoup, qui était en train de mourir d'un cancer et qui était assez malheureux, non pas de mourir, mais du bilan qu'il faisait de sa vie. Il avait toujours eu l'impression d'avoir raté sa vie. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'on aime bien, qui en mourant se dit qu'il a raté sa vie, c'est terrible. Et j'ai improvisé une phrase que je me rappelle, parce qu'il me semble que c'était la seule chose que je pouvais lui dire. Je lui ai dit que dans la vie, l'important n'était pas de réussir, c'était d'essayer. Et ça, je crois que c'est très vrai. Réussir, c'est ce que disait aussi Krishnamurti, ça me revient dans le livre que j'ai lu. Réussir, qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Par rapport à qui ? C'est quand on se compare à autrui, mais on est toujours celui qui a réussi par rapport à quelqu'un qui a raté, on est celui qui a raté par rapport à quelqu'un qui a mieux réussi. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais essayer, faire un effort, essayer sans arrêt. On rate comme quelqu'un qui joue, on joue, on perd, on joue, on perd, mais on essaye, on continue. Vous savez la définition de l'optimiste ? C'est celui qui, quand il perd 10 fois, il y a un lycéen qui redemande la parole de converser. Je trouve curieux que, en fait, ce sont des vieilles gens qui s'apitoient sur la mort d'un journal de vieux, donc c'est que les jeunes ne l'achètent plus. Alors je trouve ça assez curieux quand même, que ces gens de 50 ans, qui eux ont lu ce journal, s'étonnent que les jeunes ne lisent plus un journal qui n'a plus leur temps. Est-ce que je peux répondre à ces défections ? Bon, allez, fermons un mot. Bon, je dis, je dis que c'est, que c'est, qu'ils ne savent rien à dire. Pourquoi tu les invites ? Parce que tout le monde à droite parle, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu l'invites des lycéens qui ne veulent rien dire ? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux, des choses difficiles, des gros, 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 gros. Avec tous vos amis, j'espère que vous ne leur aillez moi. Bon, voilà. Je veux dire que ce que je viens d'entendre dire, là, c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère, c'est les mots de ma grand-mère. C'est des mots à me finir sur leurs amis dans la tête. Ils n'ont rien à dire que je ne fous là, qu'est-ce que je fous là, du mot ? Bon, ils n'ont rien à foutre. Bon, ça c'est un petit show. Ce sont des petits dames qu'on nourrit, c'est très bien, c'est des années. Merci show. Faut pas que ça repart ton fri, allez s'il te plaît. J'espère que t'as compris, allez s'il te plaît. Yo t'imagines le dream quand tout le monde n'aura plus de ris. Oh oui s'il te plaît, fais-le pour ta grand-mère, allez s'il te plaît. Va avec ton grand-père, oh oui s'il te plaît. Tu vas faire vacciner et avec ça tout va changer. Je crois bien qu'il est temps, va vacciner. Je crois bien qu'il est temps, va vacciner. Pour revoir le sourire sur le visage des gens. Car il y en a qui n'ont plus la force, va vacciner. Je crois bien qu'il est temps, va vacciner. All in and running, liftoff. Alors, on y est. Le 100 sur 5. Le 100 sur 5. Alors, ça a fait mal, j'ai fait un mélange entre des trucs que je trouve sublimes. Laurent Danchin, lisez tout, Laurent Danchin. D'ailleurs son petit bouquin sur l'art brut, on y reviendra. Choron. Alors, je viens de recevoir, et je n'ai pas tilté. Je viens de recevoir un message d'avertissement. Alors, c'est possible que ce live, je ne sais pas s'il va partir aux oubliettes. Parce que l'extrait de Choron, même si je l'ai un peu transformé, il a foutu une petite traque derrière. Avertissement, nous avons détecté dans votre diffusion en direct des contenus. Protégé par des droits d'auteur. Votre diffusion va peut-être être bloquée temporairement. Merde, putain, Choron. Ce n'est pas possible de diffuser Choron à des gens sur YouTube sans te faire baiser. Il a répété les plans, lui. Le 100 sur 5. 5 sur 5. 4 sur 5. Pourquoi ? Je ne suis pas assez fort. Mais non, mais je vois que c'est fort. Alors, Village People. Oui, alors, ça. Village People. Mon ami David Charles Eberle, avec qui j'ai fait mes études. Enfin, on était dans le même collège. Je n'ai pas fait mes études avec lui. Il fait 20 millions de vues avec... Ça me fait chier de parler de lui. Il est tout gentil comme gars. Vraiment, c'est un bon type. Après, il ne faut pas bosser avec lui. Il le sait très bien. Pourquoi ? Il a fait 20 millions de vues avec l'apéro. Là, c'est l'apéro avec une espèce de reprise d'un truc latino. Là, je n'aime pas tous ces trucs de reggaeton ou machin. Ah, mais alors, la musique, on peut s'en passer. Et vous savez ce que c'est derrière ? C'est tous les Ghibli en jazz. Et j'ai trouvé ça incroyable. Par exemple, si je vous mets ça là. Là, il y a, par exemple, Totoro en jazz. Alors, moi, j'adore la VO de Totoro. Et là, par exemple, je trouve hyper fort. Mais on va mettre d'autres sons. On en a parlé, vous avez vu les sélections que j'ai mis de musique pendant le live avant. Des gens ne connaissaient pas JustBase. C'est un génie. De toute façon, je vais aussi mettre des trèques de Ravaillek. Je vais faire plein de choses. Racler comme jamais. Oui, il y a aussi ça. En gros, ils cultivent. Racler comme jamais, c'est mauvais. Parce qu'en plus, je n'ai rien contre. C'est tout le débat. Est-ce que les parodies sont vraiment quelque chose d'artistique ? Parce que bien sûr qu'il y a des parodies géniales. Mais les inconnus, par exemple, ont fait des parodies, mais ont créé du contenu. Faire et s'enfermer que dans la parodie, c'est assez mauvais. Parce qu'en fait, tu te fais, tu deviens, tu te copies toi-même. C'est-à-dire que tu copies ton personnage qui lui-même se singe les autres. Et puis, effectivement, c'est le degré zéro, entre guillemets, de la performance artistique, la parodie. Alors, c'est hyper méchant de dire ça. Parce que Dieu, c'est comme des parodies géniales. Et justement, j'y viens. Racler comme jamais. On avait déjà eu, oui, c'était Despacito, voilà, exactement. On avait déjà eu, pas coquet comme jamais, mais chargé comme jamais. Enfin, je ne sais plus. Il y avait Golden Moustache, qui, il y a trois ans déjà, avant, avait déjà fait un truc hyper marrant sur le milieu Canal+. C'était un petit peu un 99 francs à la belle BD, version reggaeton, quoi. Non, c'était quoi ? C'était Maître Gims qui fait Saper comme jamais ? Enfin, je m'en fous, c'est Kaliouesque, voilà. Mais du rack. Bon, les amis, le Wasp. Oh putain, il y a Arnaud Bord. Ça, ça me fait plaisir. Alors, Arnaud, salutation. Le film, quand il va sortir, le Minotaure, ça va être un truc de malade. Un court-métrage comme ça. Il était déjà vu sur ma chaîne. On avait parlé du clash qu'il y avait eu avec l'actrice de MMA qui s'était fait virer par... Parce qu'effectivement, tu ne peux pas être Trumpiste. Et puis, allez, même avec toute la performance que tu as corporelle pour faire le Mandalorien. Eh bien, non, c'est fini. Ah, il y a Jama. Putain, il est là. Jama, génial. En fait, il n'y a que des bons. Je vais aller dans le Discord. Je vais aussi faire un truc sympa. Je vais débriefer très vite des éléments très positifs que j'ai vus du live d'avant. Enfin, des choses que j'ai apprises, des concepts qu'on m'a remis en tête. Je me suis réapprovisionné en bonnes choses. Et du coup, je vais vous les partager parce que c'est aussi cool de faire des petits débriefs. Cinq minutes, je vous promets. Petit tunnel. Et il y a, en parlant de débriefs, normalement, Damien, Tarell, le gifleur, va revenir dans mon live. Pas long, parce qu'il est déjà en live. Ce sera un autre truc. Mais il m'a promis qu'il passait en faire un débrief. Un débrief de Hanouna. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le live d'Hanouna. D'ailleurs, Kabe, il avait aussi... Kabe, il adore aller choper tous les trucs qui sont tendance du moment. Donc, il est tout le temps dans l'actu. Kabe, donc, il l'a foutu. Son live est cut. J'ai trouvé le TPMP sur Dailymotion. Putain, Dailymotion, comme ça. Dailymotion, je crois que c'est 4 pubs de suite que tu ne peux pas sauter. Franchement, Dailymotion peut valer s'immoler. Bref, tu le trouves. Puis après, il y a Van Damme qui appelle. Je vous expliquerai ce qui s'est passé pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'était un traquenard des plus zubuesques, des plus ignominieux, des plus lamentables. Damien s'en est sorti de manière humble. Il ne s'est jamais énervé. Il a gardé la tête sur les épaules. Après, Kabe lui a dit tu t'es fait rouler dessus, tu t'es fait défoncer. Non. Il ne pouvait pas gagner. De toute façon, tu ne peux pas gagner contre 5. Ce n'est pas Chuck Norris. C'est un mec, vous l'avez vu dans mon live, c'est un mec superposé. Il a eu l'erreur de se dire je vais aller faire de la dialectique, je vais aller causer, défendre des idées. Chez TPMP. Il s'est retrouvé à côté, non pas de Meschia, qui devait être à côté de lui, le dromadaire du FN très déter. Meschia Zemmour, quoi. Et bien, Meschia, non, ils l'ont viré au dernier moment où il est parti. Il n'a pas pu expliquer pourquoi. Et il s'est retrouvé avec Booba. Et on va revenir. Parce qu'alors Booba, et Dieu sait comment. Salutations à Volcanoz Demir, mon pote qui fait de l'UFC, donc le seul suisse qui a un circuit UFC, qui s'était fait connaître dans le circuit avec ses performances de no time. Il fracassait les gars en même pas un round. Alors, il connaît bien Booba, lui. Alors, il faut que je lui dise. Je vais lui dire, putain, Volcano, il faut que tu dises à Booba que là, son dernier passage pour faire sa promo, pour son concert de vacciner à Paris, dans le Stade de France. On va y revenir, c'est du lourd. Ouais, faire des idées chez TPMP, c'est comme vendre des lunettes aux aveugles. Oui, c'était obscur. C'était l'obscurantisme total. Et, ouais, bah oui, on va y revenir. Il n'est pas fier de lui, notre pauvre. Il faut d'ailleurs cool avec Damien. Damien, il a été, on s'est appelé encore à 3h du mat', le jour même, hyper vénère dans son hôtel à Paris. Putain, je me suis fait niquer. Je me suis dit, non, tu ne t'es pas fait niquer. Ça aurait pu être pire. Mais j'ai une théorie de tout ce qui s'est passé. Parce que moi, je fais un truc qui est assez cool. J'ai un luxe. C'est-à-dire que je l'ai maté comme tout le monde, ou en tout cas, tous les curieux. Après, je l'ai rematé une deuxième fois, mais que le son, parce que je dessinais. Après, je l'ai remonté. Et puis malheureusement, en fait, en le remontant, j'ai découvert que KB s'était fait striker. Donc tout le montage que j'avais fait, hyper bien foutu, j'ai dit, non, je ne vais pas le mettre. Par contre, je vais le mettre au fond d'image. Donc quand Damien sera online, je vais foutre en fond le passage. Et puis avec Van Damme, c'est une synthèse. Je pense qu'au niveau du level du Kali-Yuga français, du monde du spectacle super fêtatoire, la performance de Damien, avec toute la bonne volonté qu'il a eue face à la défense des Gilets jaunes, face à un connard qui avait quand même dit venez me chercher sur TikTok et Twitter. Parce que tout le long, ils ont essayé de lui dire ouais, mais c'est une victime, vous êtes incroyable, vous avez giflé au nom de la République tout le monde, vous avez giflé la France, vous avez fait honte. Non, non, c'est Macron qui a fait honte à tout le monde. en balançant des flashballs en pleine gueule de gens avec éborgnés où des femmes se sont trouvées aveugles et des mains arrachées. Et puis quand tu fais le malin et que tu dis venez me chercher, cet argument, il ne l'a pas dit. L'argument de la violence policière qui est un miroir, il l'a, bref, il a essayé d'être calme, il s'est fait marcher dessus, on va y revenir. Madame Ventouse, bonsoir, Kali Booba. C'était le modèle. Plus un, on n'aurait pas pu être pire. Bonsoir Montri, bonsoir tout le monde. Je vais, cette fois, techniquement, c'est plus cool. J'ai travaillé, c'est mieux. Cette fois, je lis les dons. Cette fois, c'est... À la base, je ne voulais pas faire de live. On ne se rend pas compte, j'ai une voix encore pire qu'avant. J'ai une sinusite ce matin, je me suis réveillé, j'ai une barre là. Je n'ai pas pris d'anti-inflammatoire, rien. Mais je vous dis, je ne vais pas faire long. Je sens que... Mais c'était plus fort que moi, j'avais envie d'aller au front. Alors, on est combien ? On est 218, ça fait super plaisir. Je vais aller dans le Discord. On a préparé un super truc avec François. Villard de Hanlecourt, c'est un gars, c'est dans les manuscrits médiévaux, pour les médiévistes, une cathédrale, une Bible. C'est le cas de le dire, vous allez faire un lien. Je suis en train de toujours, je le tease depuis six mois. Je suis en train de faire un apocadril sur l'architecture qui va vraiment... J'espère mettre tout le monde d'accord. Et puis Villard de Hanlecourt, c'est un truc... Moi, j'avais découvert ça parce que c'est dans ces cahiers à la plume. C'est des notes personnelles d'un architecte de l'époque. Il y a des hommes verts. Les hommes verts, vous savez, c'est ces mascarons, ce truc qui n'existe pas dans le christianisme, une espèce de reliquat païen de visage feuillu. Vous savez, le logos qui part des feuilles comme ça de la bouche. Vous avez remarqué, analysé ça. Il y a une super note en anglais, blog de John Howe. Vous connaissez John Howe, le dessinateur, l'illustrateur incroyable, qui parle des hommes verts. J'en ai parlé, j'en ai fait aussi un dessin. Plus de 600 heures pour une illustration sur les hommes verts. Rien à voir avec les hommes verts, les extraterrestres. C'est l'homme feuillu ou l'homme végétal. Et dans le manuscrit de Villard de Mont-le-Cour, il y a vraiment, avec la patte, avec le style vraiment d'un mec du Moyen-Âge à la plume, sur du papier, des visages. C'est génial. Vous allez voir ça, on va analyser ça. Voilà, on va faire un petit cours d'histoire de l'art en fin de live. Mais pas trop tard. Alors, je suis très content. Ça tombe bien parce qu'il paraît que je ne suis pas content. Le vrai Greg, il ne va pas bien. On m'a dit qu'il avait commencé son live en disant « Ouais, je sors de deux mois de dépression. » Ben merde. Merde. Chier. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, aujourd'hui, c'est Radio Libre. Donc, Radio Libre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais aller en mode un peu Teddy ou mode Tepa. Je vais un peu prendre dans la fosse et on va un peu discuter. J'ai pas mal de gens qui m'ont écrit. c'est génial. Il y a des gens qui ont des sujets mais après, est-ce qu'ils sont vraiment maintenant qui jouent le jeu ? Je ne sais pas. En attendant, que je me mette sur le Discord, allez. Qu'est-ce que c'est ce soir ? Pour ceux qui tombent, il y en est combien ? On est 221. Vous êtes où ? Vous êtes qui ? Vous êtes chez quoi ? Vous êtes dans les lives des Apocadrilles. C'est les Apocadrilles. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Comme Logan dirait, « talented ». C'est le désert ce soir, ici. Une personne A allume une bougie. Sa lumière se propage dans toutes les directions formant une bulle qui grossit. Une personne B ne voit la bougie s'allumer que quand elle reçoit la lumière, c'est-à-dire quand elle rentre dans cette bulle. Une fois qu'elle a vu la bougie s'allumer, B ne peut plus ressortir de la bulle car pour cela, elle devrait dépasser la vitesse de la lumière. La surface d'une étoile émet des bulles de lumière au cours du temps. Mais si l'étoile s'effondre sur elle-même, elle peut devenir si compacte que sa gravité tire le tissu de l'espace à la vitesse de la lumière. À un moment, sa surface émet alors une dernière bulle qui tente de grossir, mais l'espace se comprimant dans l'autre sens. Elle reste statique. Une fois à l'intérieur, impossible de sortir. C'est un trou noir. Les trous noirs sont des bulles de lumière figées par la gravité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada sur Twitter. Mais c'est possible. En tout cas, lui, il les partage de toute façon. Soit c'est un mec, je ne le connais pas, j'ai un peu discuté avec lui parce qu'il y avait partagé mes montages de Tintin que j'avais fait aussi. De Tintin et de Akira Toriyama. C'est un joli lapsus. Je devrais faire des Akira Tintin. Ce serait rigolo. Après, il y a toute problématique. On avait aussi le faux graphiste qui avait fait des mèmes hyper bonnes, des mimes hyper drôles de Tintin et il s'était fait défoncer. Il avait plein de problèmes. Moulinsard, l'édition, la fondation, il te défonce. Tu strikes Tintin, t'es foutu. On y reviendra parce que ça, au niveau de la liberté des artistes, c'est rigolo parce que Dieu sait qu'il y avait des idées vraiment cool. Bah oui, c'est souvent le cas. Dès que c'est des ayants droit, ils deviennent complètement fous et des maisons qui gardent les droits mais ils sont mille fois pires que les artistes qui ont produit. Mille fois pire tes artistes. Je suis sûr qu'il y a ça leur a fait marrer. Bah ouais. Mais il faut que je regarde ce que tu as fait. Toi, tu dois bien parodier. J'ai écouté ton intro mais à mon avis, tu dois faire faire des fusions. Bah oui, mais en dessin justement, je fais de l'autocritique. Je parlais qu'autant en spectacle, en one-man show quand tu fais de la parodie ou de la vidéo, faire de la parodie, on en fait tout le temps avec Katsugun. Mais pour moi, je place ça vraiment comme un niveau déconne. C'est pas vraiment un espace. C'est une création en succès d'année. C'est une création en épigone. C'est une création en reflet. Mais tu t'auras jamais là. C'est pas une dévaluation du fait que ce soit humoristique, c'est que tu viens après. Tu viens après. T'es dans une espèce de succession miroir. Ouais, je vois. D'accord. Oui, les ayants droit, mon précieux, mon précieux, Zatara. Ouais, exactement. Mais c'est hyper intéressant parce que Dieu sait quand j'étais en Chine, quand j'ai vécu à Shanghai, j'ai vu dans les brocantes des vieux. Donc vraiment, je faisais de la brocante chinoise et je me retrouvais avec des vieux manuscrits, des vieux papiers comme ça. Je sais pas sur quoi ils ont imprimé des espèces de papiers de recyclage chinois avant l'heure. Avec des parodies. Mais c'est même pas des parodies, c'est qu'ils prenaient le design Tintin pour en faire des histoires à eux. J'ai vu ça avec Star Wars, j'ai vu ça avec... Mais tout était mal foutu. Tout était mal fait. Parce que Hergé, il n'y a rien à dire, son dessin, c'est une école. C'est des collerges. Et alors, voir les chinois qui tronchent Hergé, oh là 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 là. Les meilleures parodies sont faites quand les personnes n'ont pas conscience qu'elles font des parodies, je pense. Ah, mais moi, je pense que ce qu'a fait... Enfin, puis quand... Ce qu'a fait notre ami David Charla, avec les impôts de Neuchâtel pour faire sa... C'est une espèce de vidéo ignoble pour convaincre les jeunes d'aller faire vacciner avec leurs grands-parents. En fait, il fait une parodie, mais en fait, c'est une parodie du... parce que les châtels, ils ont fait fort. Ils ont vraiment demandé à tous les acteurs, les agents et les acteurs culturels de se mettre... Ils y sont tous allés, quoi, parce qu'avec des thunes à se faire. Moi, ils ne m'ont même pas demandé. Je pense que ça m'a quand même à savoir. Je pense que c'est bon, là, ils savent, ils savent, ils savent. Mais, je suis très content d'ailleurs, qu'ils ne m'ont pas demandé. Mais, je sais que John Howe y est allé aussi. Et ça, ça m'a hyper déçu. Et je vous avais envoyé en vous tapé sur ville de Neuchâtel, John Howe, Covid. Puis, il a fait une vidéo. Ah là 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 ! Alors, ça m'énerve, parce que John Howe, c'est un gars génial. Alors, on le sait, c'est un secret de polychinelle entre nous, entre dessinateurs. John Howe, il est hypochondriaque, donc il déteste... Il a vraiment peur de tout. Il est farouche, John Howe, apprivoisé comme personnage. Donc, moi-même, on voulait aller en forêt, lui montrer des runes qu'il ne connaissait pas. Je voulais lui faire plein de trucs. Il a peur des tics, quoi. Ah, je ne vais pas me choper une boréliose et tout. Mais tu es vacciné contre les tics ? Ouais, mais tu peux quand même me choper une boréliose. Voilà. C'est clair que John Howe, là, ça l'arrange de donner des cours non plus en présentiel, mais sur Discord à l'ancienne académie où j'enseignais. Parce que, voilà, il est payé, il est chez lui, il peut bosser et puis il coache les gamins, quoi. Mais je crois que là, maintenant, il était un peu... Je crois qu'il revient quand même. Parce qu'il est conscient que si t'es... Vu qu'il est vacciné et puis que les élèves, la plupart sont vaccinés, là, il pense, il fait l'erreur. Ils font tous l'erreur de croire que ça ne va pas circuler. J'étais... Non, mais je ne sais pas si tu as vu ma story, je suis allé à la fondation Djanada voir les impressionnistes. Alors, tous des boomers, donc tu rentres, tu as une file d'attente, ces trucs. Moi, en fait, j'ai fait exprès mon test de nasal pour y aller. Gratuit, un par semaine en Suisse, jusqu'au mois d'octobre. Le bon test qui va jusqu'au fond de la gorge. Du gagging, c'était génial. Ouais, c'était parfait. Et attends, il l'a fait encore assez soft. Et quand tu arrives dans le machin, alors qu'on vit à une époque où l'ami gros et tout, tu rentres sans masque, tout le monde te regarde et puis t'es un terroriste. Tous ces boomers en train de tousser sans masque. On est vacciné, c'est bon. Putain, j'étais là, on a sauvé ces espèces de trous du cul, on a voulu sauver ces connards, ils n'en ont rien à foutre. Le port du masque, bien sûr, je suis le premier à être contre. Je suis le premier à être contre le pass. Je ne suis pas un anti-vax, je suis allé partout dans le monde, je me suis fait vacciner. Dieu sait comment je déteste les vaccins, comme ça te fout en l'air. Ce n'est pas le débat, on va peut-être aussi parler dans les invités du vax, enfin des vax ou des non-vax, mais bref, ça commence à tourner en rond, ça commence à faire chier. Moi, je résiste pour l'instant, toujours. Je résiste, toi Gilou, tu n'as pas pu, mais ce n'est pas pour autant que je vais te taper sur les doigts. Moi, c'est écoute, je ne suis pas très inquiet de ce vaccin. Moi, c'est plus, c'est de la propagande qui m'agace. La propagande. Alors moi, c'est le vaccin lui-même, je ne m'en inquiète pas spécialement. Mais si j'ai au tour, tu me bêtises. Je suis allé chez mon médecin, je lui ai demandé, écoute, maintenant, ça se passe comme ça. Il y a deux oligarchies, il y a Pfizer, Moderna. Combien je dois mettre s'il faut que je mette jusqu'à 500 balles pour avoir un Sanofi, un Johnson & Johnson ou n'importe quoi qui est non pas un ARN messager, mais un virus désactivé alourdi à l'aluminium. Comme tous les vaccins, l'apsus, c'est un virus qu'on voit, avec justement alourdi à l'aluminium. Donc c'est hyper mauvais, on sait toute l'histoire des métaux lourds. À la limite, je serais capable de faire ça, à la limite, mais non, je vais toujours résister, mais bon, s'il faut foutre 500 balles, parce que moi, je ne veux pas de la fausse propagande gratuite. Voilà, bon, j'allais dire un truc, mais je n'ai pas dit. qu'il y en a en France, il n'y a pas moyen. Il m'a dit, mon médecin, il a dit, et là, je lui ai balancé une théorie, je vous l'ai fait, ça dure deux secondes, enfin deux minutes, mais c'est hyper bon parce que vous pouvez la ressortir à tout le monde. Ce n'est pas une question d'être anti-vax, ce n'est pas une question d'être... problème, moi, dans le domaine médical, je ne suis pas compétent, j'ai des amis chirurgiens, des amis médecins, je vais leur demander à eux. J'ai des amis de ma génération qui sont chirurgiens, qui sont richissimes maintenant, après, ils n'ont pas le temps de profiter de leur argent, mais ils ont mon âge et puis eux, contrairement à moi qui suis un illustrateur qui périclite, eux, font un troisième pilier digne du PIB du Burkina Faso. Je leur ai balancé ma théorie, ils étaient là, putain, tu as tout résumé, mec, c'est incroyable. Je profite donc de ces airs d'antenne pour vous la balancer parce qu'elle est très simple. Elle est très simple. Donc on a une oligarchie, on a Pfizer et Moderna, mais on sait que ça ne se passe pas bien avec les autres. Il y a deux politiques, comment ils vont faire et en France, les chinois, qui eux, parce que tu serais binational, chinois, français, tu veux te faire vacciner en Chine, admettons, il y a peut-être des gens, des cas comme ça. Je vais te faire vacciner en Chine, donc ton vaccin n'est pas valable. Par contre, les touristes chinois, eux, ils peuvent venir au Louvre, tu vois, ou aux galeries Lafayette, on arrive à ce... Mais ça, j'en avais déjà parlé dans un live avec Pierre-Yves Lenoble de ce paradoxe complètement débile. Non, moi, un meilleur paradoxe qui vous explique que... Je l'ai dit, je l'avoue, je n'ai aucune compétence médicale. J'aime bien, je suis passionné de biologie, mais je m'arrête aux bactéries que j'observais au binoculaire et que je dessinais quand j'étais encore ado, parce que moi, j'avais un binoculaire et puis je dessinais aussi les petits crustacés, les daphne. Bref, je ne connais rien en virologie. Mais je sais une chose, moi, c'est un problème médical en tant que tel. Puis la philosophie politique de ce qui se passe sur cette fameuse gestion de crise, elle est beaucoup plus intéressante que est-ce que maintenant, les experts... Cette crise a montré une seule chose, c'est que les experts ne sont pas d'accord entre eux. C'est la première fois. Il y a l'astrophysique où il y a des théories qui se comparent, tu vois, entre la courbure de l'espace-temps. D'ailleurs, vous avez vu la petite intégration que j'ai fait mystique d'une vidéo sur les trous noirs ? Il faudra la remater, hein ? Non, toi, tu ne l'as pas vu parce que je me suis amusé à détourner une petite vidéo sur les trous noirs et les anges déchus. C'était assez rigolo. Vous leur mettrez, c'était dans le générique. Bref, je vous explique. Vous avez un collège. Les 233, je suis très content que 233 personnes, 238, vont voir cette théorie. en Suisse, imaginez un collège avec un directeur un peu zélé, vegano-compatible qui veut vraiment supprimer les protéines animales. Un truc très trendy, un truc très gaucho, un truc très bien parce que supprimer les protéines animales, tout le monde. Cours d'école pour tous les élèves, mot d'ordre, obligation. Mais quand je te dis que c'est une obligation, c'est qu'il y a vraiment des sanctions, il y a une lettre, tous les parents ont reçu, machin, il faut que tous les élèves. Mais j'ai bien dit, tous les élèves prennent des fruits à la course d'école. Ce sera un symbole, un symbole pour lutter contre l'obésité, lutter contre la malnutrition dans les pays du Tiers-Mans. Tu vois, tout le bullshit qu'on pourrait construire sur le fait que tous les élèves doivent avoir l'injonction de prendre des fruits à la course d'école. Ça, c'est ma théorie, c'est facile à comprendre. Maintenant, là, ça va se compliquer. On fait de la géopolitique, enfin, on fait de la philosophie politique. Alors, il y a le petit Pedro. Il faut tout carrer du Pedro. Il a son oncle qui a une épicerie portugaise. Alors, il va prendre des fruits chez son oncle. Il y a le petit Mouloud ou Hachmoud, tout ce que vous voulez, qui lui a son oncle avec une petite épicerie halal. Et lui aussi, il va aller chercher dans sa petite épicerie les fruits. Et là, tu as le directeur ou t'es les profs sous la pression du directeur qui doivent interdire le petit Pedro et le petit Mouloud ou Hachmoud ou tout ce que vous voulez. Parce que non, non ! Ah oui, il y a des fruits et légumes. J'allais dire fruits et légumes. Il y a des fruits. Mais uniquement COP ou Migros. Alors, pour les Français, COP et Migros, c'est un peu les deux grosses oligarchies qu'on a en Suisse. c'est-à-dire Carrefour et puis Monoprix, par exemple. Uniquement. C'est là, attends, non. Et pire, il n'y a pas moyen d'avoir accès à avoir autre chose que ces deux moyens de s'approvisionner en fruits. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vit. Donc moi, je ne suis pas contre les fruits. Je suis contre le fait que tu as deux putains d'oligarchies de merde qui représentent vraiment le clivage entre l'ancien monde de la guerre froide avec le monde atlantiste avec tous les liens. Après, là, tous mes potes putain de complotistes ou machin, alors ça fait les liens avec Rockefeller, avec Rothschild, avec les Feux, avec tout ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas envie de me faire strike pour ces théories et machin. Mais tu as l'autre monde, les Russes-Coffres, les Asiatiques qui, eux, ont une autre façon de gérer la crise. Et on sait que la Russie et ça, personne ne le disait. Mais moi, j'ai mes potes russes qui me montraient qu'à Moscou, c'était les premiers à n'avoir plus rien à foutre. C'était ce message. Oui, il y a une crise, oui, il y a un virus, personne ne le nie. Mais ils étaient là à se balader dans la rue, tranquilos, c'est fini d'aller se faire des pas, c'est rentrer. C'est ce que j'avais appris en tout cas, les gens dans le métro. Ils continuent à vivre. Ils continuent à garder leur rapport à la mort qui est celui qu'on enseigne en religion qui est, oui, à un moment donné, tu acceptes que tu peux mourir et la mort n'est pas une espèce de terreur que ces chers phénoménologues que tu adores, dont ces chers phénoménologues t'expliquent qu'olala, c'est terrible. Non, non, non. C'est en acceptant la mort qu'on vit réellement et nous, en Occident, on fait le contraire. Alors, c'est exactement le sujet. Avec François, nous allons travailler sur ce thème-là, la mort. Memento Mori. C'est un concept clé de l'art au Moyen-Âge de représenter le concept de « Ecoco, souviens-toi que poussière et tu redeviendras poussière, tout est poussière. » Les Asiatiques l'ont avec la première vérité du Bouddha, Aniccha. Aniccha. En sanskrit. La non-permanence des événements. Tout meurt, tout finit par mourir. On est à essayer artificiellement de créer avec ces putains de boomers de merde. Mais on va recevoir un pourtant. Après, il y a le petit Hervé de Paris ou le grand Hervé, je dirais plutôt, qui va revenir normalement nous présenter un thème. J'ai dit, vas-y, c'est libre, tu balances ce que tu veux. Notre ami écrivain, photographe, essayiste, voilà, et réalisateur, et ancien juriste du festival de Cannes. Un pur boomer, totalement opposé sur plusieurs points à ma vision. Des fois, je lui fais peur quand je parle de Guénon, quand je parle des Volacres, mais il est adorable. Ben voilà, lui, c'est dans le meilleur des cas où mes parents, ça, c'est des gentils boomers. Ces putains de boomers n'ont pas, je ne parle pas des réveillés de certaines personnes qui sont... Mais la plupart des boomers que j'entends ou ceux que j'ai vus, par exemple, à Jenada, là, regardez ses tableaux, qui étaient très beaux d'ailleurs, d'une très belle facture, mais d'entendre ces boomers faire des... En fait, j'ai l'impression que les gens qui ont vraiment arrêté Internet en 2000 ou qui n'ont même pas connu Internet, ça crée quand même des êtres différents. Alors, autant ça crée des êtres différents, nous, on est complètement corrompus, puis quand on se retrouve avec des vrais paysans, on a le page et tout, on sent qu'on est complètement décérébré aussi. Mais il y a un battement qui est ni dans l'ancien monde avec toute sa noblesse, puis ni complètement encrassé, mais avec tout ce que... L'avantage d'avoir quand même accès, au cloud de la sapience, mais c'est vrai que là, maintenant, on peut avoir Ovid, Homer, et puis les dernières théories de physique quantique en anglais avec toutes les publications scientifiques avec un clic. Donc les personnes qui ne sont ni dans ce monde-là, puis ni dans le monde tradit, ces boomers-là, ils font vraiment peur. Et pour compenser, ils font quoi ? Ils ont un dépôt carbone. C'est comme disait Michéa, c'est même plus la gauche caviar, c'est la gauche kérosène. Ils voyagent partout. Moi, j'ai mes potes gays, qui sont les deux des retraités, qui font que de voyager partout, 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 puis ils font que ça. C'est, 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 c'est... En fait, pour moi, le boomer qui voyage partout, puis qui explique, puis qui montre, puis qui minonte sur WhatsApp des photos de merde qu'il a faites, c'est la face opposée, mais de la même pièce, du petit jeune qui n'a rien à dire et qui a une telle vacuité qu'il se balade en ville avec un buzz à fond. Tu sais, moi, je vois ces jeunes, là, ils se baladent. Ah ouais, oui, oui. Nous, on avait ça avec les cassettes, nous, mais on se posait, on écoutait, puis on allait braquer à la limite où on faisait de la capoeira, là, c'est juste... Puis ils parlent plus fort. Comme moi, à l'usine où on était là, puis on devait toujours avoir un timbre plus haut. Comme les oiseaux en ville qui ont un timbre différent des oiseaux des campagnes parce qu'ils doivent adapter au bruit qui couvre leur champ. Là, c'est la même chose. Tu as des jeunes qui doivent maintenant avoir un octave différent que les jeunes des années 80 parce qu'ils doivent, eux, continuellement être sous leur putain de buzz. Donc, c'est faire plus de bruit à défaut d'exister, tu vois. Oui, ah oui, alors là, on est en plein dans l'époque. Faire du bruit à défaut d'exister, remplir. Remplir avec du vide. Ça en est presque poétique. Remplir avec du vide. Et de la putain de... De l'autotune. Alors, parlons de choses belles. Je vais faire juste un petit débrief de ce qui a été dit du live passé. J'ai un petit peu et on va y revenir avec normalement Damien sur le live d'Hanouna. Alors, il y a un truc qui est très drôle qui m'a été envoyé. J'ai parlé un peu de muscu aussi. J'ai parlé un peu de corps. Vu que moi, j'utilisais mon corps vu que je m'entraîne depuis 20 ans une heure et demie par jour en moyenne à faire des exercices qu'on appelle calisthénique. Donc, ça me fait marrer de voir des gars avec le parcours qui découvrent l'eau chaude si tu as fait des agrès dans ta vie. Les muscle-up, les travails de planche, moi, ça fait 20 ans que j'en fais. Mais maintenant, avec YouTube et Insta, ça se démocratise. Tant mieux, les petits jeunes, ils ne font pas les conneries que certains crétins de bodybuilder et secours de prod font. Je discutais avec un mec hyper intéressant à la partie où tu discutais et tu te dis que tu t'es niqué le dos mais tu tenais quand même tes journées parce que tu ne voulais pas faillir au devoir du prolo alors que tes potes, eux, ils n'ont peut-être pas des abdos et tout mais ils balancent juste les mouvements. Après, on a fait une petite digression sur l'histoire du corps et quel est le bon volume du corps. Dès que tu dépasses la statue grecque, je ne serai pas du Milan de Crotone ou du Hercule, de Farnese. Je te parle de... Et même les interprétations de la Renaissance, le David de Michel-Ange, dès que tu dépasses ce volume-là, c'est bon, déjà que tu fais deux heures et demie de fond par jour et puis si tu fais deux heures et demie de fond par jour, c'est que tu as un problème. Parce que moi, je peux écouter des podcasts mais deux heures et demie de fond par jour. Bon, j'ai une perte où je faisais ça mais vraiment, c'est l'hormone, c'est la testo qui te monte à la gueule et puis tu es là. Puis comme disait Brad Pitt dans Fight Club, c'est de la masturbation. Il parlait de maquillage musculaire. Je trouvais hyper bien ce concept. Le bodybuilding, c'est du maquillage parce que ça ne sert à rien. Puis c'est faux, ce n'est pas de la vraie beauté. Alors oui, il y a un truc, il y a une esthétique, Dieu sait qu'avec de la vie, on revient sur ces sujets, c'est incroyable. Mais le concept de maquillage musculaire, c'était très drôle. Et je reviens avec ce que j'avais dit au live avec Tabibian, c'est-à-dire que tout s'inverse, ça baise à droite et c'est complètement sclérosé à gauche. Vous vous souvenez de sa théorie où tout est inversé, c'est à droite qu'on veut des expos, c'est à droite et puis c'est à gauche que ça fait des censures, c'est à gauche que ça dénonce, tout s'inverse. Puis au final, il y avait cette histoire du corps. Effectivement, à droite, les droits tard, c'est des gars des terres, on les voit tous là, le Raptor, le Barbare Civilisé, c'est tous des gars qui sont des terres puis qui font de la fonte. Puis au final, c'est vrai que tout, à la base, le droits tard, c'était quand même un gars qui avait les couilles qui collent et qui piquent et qui étaient des terres et puis qui pouvaient à la limite représenter le digne représentant du cheval, enfin du cheval, du cavalier sur son cheval, alors que maintenant, au final, tu as des gauchos avec des dreads au cul et puis des beaux gosses épilés du fion pour rassembler à des acteurs de cul qui font du maquillage musculaire, quoi. Donc effectivement, tout s'est inversé. Je trouvais ça un bon. Bref, revenez sur le live avec Tabibion où on parle de l'inversion des mondes où la gauche est venue à la droite et la droite est venue à la gauche, même si ça ne veut rien dire, mais oui. La liberté, la culture qui était plutôt à gauche, c'est la droite maintenant où là, il y a un espace de liberté. C'est la gauche qui censure. C'est la gauche qui fait du... qui est raciste en fait, qui fait des séminaires exclus des blancs. Voilà, bref, c'est une théorie mais je trouvais le concept de maquillage musculaire, voilà, je trouvais très très drôle. Autre chose qui m'est revenue dans les conversations, j'ai cité Charles Gave et j'en étais, putain, mais qu'est-ce que tu parles de Charles Gave ? Charles Gave, moi je l'ai écouté avec Bon Côté là, Mathieu Bon Côté, j'ai trouvé très intéressant. Charles Gave, je l'ai vu chez Papacito, enfin avec Papacito, j'ai trouvé très intéressant. Je m'en fous de Charles Gave, il peut citer et dire des choses très bien et j'avais oublié, il y a un concept polynésien qu'on m'a rappelé que Charles Gave cite, donc je cite Charles Gave qui cite un proverbe polynésien, j'ai souvent utilisé la dichotomie que les polynésiens utilisent pour scinder l'humanité en deux. Écoutez, je trouve que c'est génial. Pour eux, l'humanité se partage entre homme des arbres et homme des bateaux. Est-ce que tu connais cette dichotomie, Gilou ? Homme des arbres, homme des bateaux, ça me rappelle au Liban. Ah moi, je connais la dichotomie homme des villes, homme des côtes, homme des campagnes. Arbre et bateaux, non. Oui, il y a thalassocratie, VS, continental culture, enfin c'est le truc de Douguin là. C'est assez platique. Ça c'est connaître. Non, non, écoute bien. Et j'ai trouvé génial. T'en sens, les combien ? 254, c'est cool. Un concept qui est cool. Plus fin que le maquillage musculaire. Les hommes des arbres, donc, homme des arbres, homme des bateaux. Les hommes des arbres veulent vivre et mourir auprès de l'arbre sous lequel ils sont nés. Comme Georges Brassens le chantait, auprès de mon arbre, je vivais heureux. Je n'aurais jamais dû le quitter. Mon arbre. Les hommes des arbres, ça reste à l'ombre de la sacro-sainte. Plante, l'arbre. Les hommes des bateaux, eux, coupent les arbres pour en faire des bateaux. On va aller voir si l'herbe dans l'île d'à côté ne serait pas plus verte. Je les nomme aussi les hommes de Davos. J'ai trouvé hyper bon. Voilà. Ça, c'est un petit truc que je débriefe du live passé. Homme des arbres, homme des bateaux, c'est dans les commentaires. Je trouve hyper intéressant. Après, on parlait du super fêtatoire, on parlait des fringues, du machin, du monde du Kali-Yuga. C'est pour ça que chaque fois, je fous des actrices de cul dans mes miniatures. Vous avez bien compris l'ironie. Et c'est quand même pathétique parce qu'au final, quand je fais cette espèce de rebrouf ridicule iconographique ou si je peux appeler ça iconographique, je gagne 2000 voire 3000 vues dans la semaine en plus. Juste parce que les gens cliquent là-dessus parce qu'il y a un phénomène de sélection. Quand je fais un avatar avec une image médiévale, avec du somptuaire pour reprendre Georges Bataille, il n'y a pas cet effet de buzz. Donc c'est pathétique. Donc moi, je joue sur l'effet que peut-être que si un crétin voulait voir Riel Reed ou Alexis Texas et qu'en fait, il tombe sur la théorie des hommes bateaux et des hommes arbres et qu'il l'écoute et qu'il le capte, c'est pas mal, non ? Donc c'est du lamesonnage du Kali-Yuga. Pour tous les gars qui me trollent et qui me disent « Ouais, c'est qui ce gars qui balance des trucs de cul dans ces lives ? » Alors qu'on parle philo. Mais oui, mais bon, soyons un petit peu 2.0 pour employer un concept infernal. Voilà. Bon, bref, on parlait de la superficialité des habits et je trouvais très drôle. Ça m'a fait penser à une de mes ex. « Ne faites pas de vos vêtements la chose la plus précieuse en vous afin que vous ne vous trouviez jamais moins cher que ce que vous portez. » C'est ça ? Il dit, c'est très bien de qui je parle en plus. Oh non ! C'est hyper bon. Ça, tu balance ça. Il sort de chez Louis Boutin. Il sort d'être idiot. « Les gars, vous coûtez moins cher que ce que vous portez. » Bon, bref, ça m'a fait rire. Alors, je vais un peu aussi lire le chat. « Kalu Youget by Mandrill. » « Rojdi a pris cher contre Youssef Indi. » Il paraît, je n'ai pas regardé parce que c'était le live où il était cette à la semaine passée donc il y avait Youssef Indi. Il y avait aussi le live avec Psycho Sauce contre un walk. Puis il y avait moi avec Damien. C'était un putain de mercredi. C'est un Kairos du mercredi du live de YouTube. Il paraît que c'est pas mal. Je sais juste que Rojdi s'énerve beaucoup. Et j'ai découvert qu'un des gars, d'ailleurs dans cette vidéo, a la même voix que KB, Youssef Indi. En fait, il y a beaucoup d'intonation qui ressemble à KB. C'est assez hallucinant. Et lui-même le montre. Mais ce live ne t'exique plus parce qu'il s'est fait strike. bref, alors, bon, là ça fait bientôt pas une heure mais que je cause. Alors on fait un petit allez, vous savez, le but, c'est que je puisse survivre aussi indépendamment de tous les boulots que je fais. Mais avec tout ce qu'on partage puis tout le travail que je fais avec le prince Nobongo, Gilou, vive qu'on soit, le but, c'est qu'on puisse enfin une fois se faire une bouffe tous ensemble. Et puis c'est pas avec les 30 balles que j'ai gagnées hier alors qu'on était 1000 en live que je vais m'en sortir. Donc je suis obligé, c'est Kaliou Guesque, un peu de promo. Parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement. Il y a une obscenité latente. On pense à la haine. Et moi, la haine est un sentiment génial. Yes ! Les dons, les amis, je vais les lire, les dons. Et puis, je vous fais un truc. Ceux qui me font, et je vais le dire plusieurs fois, la barre, c'est 50 balles. 50 euros. 50 euros, je vous envoie des aquarelles surprises. En plus, là, j'ai déjà un peu griffonné. J'ai vu les thèmes de Linktober. Il y a 2-3 trucs cools. Et puis, il y a aussi un truc génial, c'est le Titanotober. Donc c'est tous les titans chaque jour, chaque mois d'octobre. C'est un titan. En plus, le mois d'octobre, c'est mon anniversaire. C'est le soleil va dans l'obscur. Les jours se raccourcissent. J'adore cette période, surtout que les brouillards vont revenir. Donc je vais refaire des apocadrilles dans les brumes. Ça va être génial. J'ai plein de spots. Voilà. Si j'ai du blé, je peux payer Katsugun. Je peux payer les gens. Si je n'ai pas de blé, je n'arrive même pas à survivre. Typez-moi la mondre. Vas-y. Bon. Alors, d'ailleurs, j'ai fait un petit lapsus là. Demain, sort, après un long travail, l'apocadrille sur l'art brut que je voulais compléter sur le super live que j'avais fait, le live 6, je crois, sur création brute et véritable création et art brut. Et puis, je pense que vous allez vraiment le kiffer. On a bossé comme des dingues avec le prince en bongo. Et voilà. S'il y aura, pardon, s'il y aura une vidéo à voir et à partager entre vous ou me faire découvrir à des amis et puis t'es un cardiste suisse avec sa salle voix, on dirait du loutier. On m'a dit aussi que t'es le Patrick Loukini suisse. Bon, OK. Avec ma salle voix aiguë. Fabrice. Oui, Fabrice. Oh, le Patrick, c'est génial. Ce sera cette vidéo-là. Cette vidéo-là, je pense que je vais même l'envoyer carrément aux petites instances culturelles pour dire « Eh les gars, je ne suis pas un méchant facho, je suis juste un réac, je suis juste un passéiste. Et puis, je m'intéresse à l'art ouvré. Elle va vous plaire. D'ailleurs, on parlait d'art du vrai. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai découvert parce qu'on refaisait des recherches avec le prince. J'ai découvert un truc, les gars, j'en ai chialé. Jean-Dominique, agriculteur amputé devenu sculpteur d'art brut. C'est parti. Alors ça, c'est un truc de malade. J'ai découvert ce truc. Le gars, il est devenu cujette et parce qu'il était handicapé et qu'à la base, c'est un mec qui était déter à bosser au champ. Il a tellement pété les plombs qu'il a sculpté dans lequel il s'est tué. C'est tragique. Alors tu penses bien que le bourgeois, il adore parce que c'est typique le scénario qu'il faut pour la classe dominante, la classe du matérialisme intégral comme dirait l'autre, c'est-à-dire d'aller chercher comme nouvelle voie de vertu vu que la bourgeoisie n'a plus la religion et n'a plus les dimanches en messe, d'aller chercher dans l'art les artistes déchus, les génies incompris, puis les mettre en avant et en même temps se faire de l'argent avec un marché hautement spéculatif qu'il contrôle complètement. Je vais en parler d'ailleurs dans l'apocadrille de ce paradoxe d'être un artiste d'art brut et après d'être intégré dans le milieu de l'art, le vrai. Donc le mec, avant qu'il se suicide, il fait ça. C'est à chialer tellement que c'est beau. C'est carrément vrai. Chini mandrille, strictement aucun rapport. Je parle de ma voix et de mes mimiques. Alors voilà, les gars, je suis tombé sur cette partie-là. Regardez, on le voit ici le mec. Putain ! Avec son vieux vélo qu'il a rafistolé pour être assis et puis sculpté. Il a essayé d'en vendre dans des petites brocantes et tout. Et puis il y a une peintre qui l'a vue, la peintre de la région, qui est tombée amoureuse de son travail et du coup, elle a... elle a... elle a essayé de le faire connaître. Alors, je vais vous faire découvrir la vidéo. Alors du coup, hop, j'ai des petites fenêtres qui s'ouvrent. Il faut que je fasse ça. Techniquement, j'ai des progrès. J'ai fait des progrès, mais voilà, je m'amène à l'heure tous les jours. Hop, alors, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. C'est impressionnant. Alors, c'est parti. Objet qui parle à nos âmes, petites œuvres de rien, jamais signées, babioles et bricoles, sauvées de l'oubli. Ah non, il y a un moment où je n'y suis pas allée. Au fond du grenier, souvenirs de famille, les objets fabriqués par l'oncle Jean. Alors, vous voyez, c'était fait avec des cachots, ce qu'il trouvait. Il s'occupait comme ça et il aimait ça, quand même. Il avait de l'idée. C'était il y a 40 ans et sa nièce le revoit encore à l'ouvrage. Il était assis et puis avec tout ce qu'il trouvait, des petites planches, des cachots, il faisait ces petits objets, la sculpture. Jean-Dominique est né en 1900, paysant toute sa vie à la Russie. C'est passe-temps la chasse et l'ébénisterie. Une blessure mal soignée, un diabète qui le ronge. À 70 ans, il perd ses deux jambes gangrénée. Il avait un courage extraordinaire. Un gars qui, avec un manche de four raccourci, il fauchait par terre, assis par terre. L'homme mutilé se réfugie dans son atelier. En quelques années, il va fabriquer une multitude de petits objets en bois. Il avait comme outil une râpe, des scies, et machin comme ça, mais il n'y avait rien de... Il n'avait aucun matériel électrique. Des scies, des coupeuses, et machin comme ça, il faisait tout à la main. France se rappelle de son grand-père Jean quand elle avait 20 ans. Il a pris vraiment les matériaux qu'il avait pour sculpter des trucs de paysans. Je trouve ça génial. avec ce gros morceau de bois, qu'est-ce que je peux sortir ? » « Bah, j'étais là, je ne sais pas, hein. » « Et puis bon, il donnait des coups de... » « Il a vraiment fait avec ses gestes de paysans. » « C'est ça que j'adore. C'est la facture du paysan avec le regard et la... » « Je prends les papes péjoratifs à la naïfité du paysan. » « Jean-Dominique crée une œuvre. » « Il ne peut pas en faire. » « Je crois que c'est ça, l'art brut, c'est une justesse. » « Mais car moi, c'est ça. » « Gagné par la souffrance physique et morale, Jean-Dominique va se donner la mort en 1978 après avoir laissé un dernier mot pour que quelqu'un pense à payer le maçon. » « Oh ! » « C'est tellement fort, quoi. » « Alors que c'est marrant, ça, c'est un reportage que j'ai trouvé très fort. Puis dans le blog, là, ils en remettent un autre. Vous savez, c'est marrant parce que moi, j'étais tombé sur celui-là. Je ne suis pas tombé sur la vidéo que je pensais vous montrer. J'ai découvert sa petite fille, là. On s'en fout un peu. Elle est toute chou, sa petite fille. Mais celui-là, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. » « Tout un petit monde d'objets en bois créé par Jean-Dominique, paysan du Périgord. » « Périgord. » « Dans les années 70, cet homme énergique a été amputé des deux jambes. C'est alors que Colette, artiste-peintre, à ses heures, le découvre. » « Je l'ai rencontré à la suite de ce fameux commissaire agricole à Saint-Gré-Penrichement où mon beau-frère l'avait découvert et nous avons commencé à lui rendre visite et à lui acheter quelques pièces. » Colette rassemble autour d'elle toute une collection. L'œuvre de Jean-Dominique sort de l'ombre et les amateurs d'art s'y intéressent. C'est toujours des scènes de laveur. C'est toujours des scènes de travail, de la vie paysanne. Après, il a fait des objets plutôt d'art populaire, des petits tonneaux. Il a fait les passer à l'homme, à l'animal. J'arrive tellement à imaginer qu'ils ont dû faire fait et qu'ils ont dû l'utiliser cette scène. Il a très souvent fait des chambres. Tu vas faire croire que tu expliques le truc que tu découvres. Il ne supportait pas ce handicap, il ne pouvait plus se mouvoir. Donc, il a commencé avec son imagination et dans sa tête. Il a recréé le monde de son enfance. Après le suicide de Jean, Colette fait don dans les années 90 des objets acquis auprès de l'artiste. Ceux-ci vont enrichir la collection du musée de Bègle consacré à l'art brut. Ces œuvres-là racontent une histoire. Non seulement elles racontent la restitution d'une réalité qu'il avait vécue, d'un quotidien qui a été le sien et qu'il rapporte à travers son travail qui est donc un témoignage d'un vécu, il nous projette aussi un peu dans ses rêves avec ces animaux qui sont des animaux qu'on ne voit pas dans le Périgord, ces animaux d'autres continents que l'on retrouve dans le travail de Jean-Dominique. Les œuvres de l'artiste sont visibles dans plusieurs musées de France à Montpellier, Villeneuve d'Asque et Bègle. Des objets présents aussi dans la peinture de Colette toujours fascinés par les créations de M. Dominique, humble paysan périgourdin. Elle sent cool les peintures qu'elle refait de ses œufs. Par contre, ça, j'adore. Oh, merci ! Il y a un don. Il y a un petit don, là. Mais ça n'a pas été noté. Attends. Pourtant, j'avais réglé Tipee Stream pour qu'il y ait l'un. Bon, moi, écoutez, j'y reviendrai après. On s'en fout de ce qui soit. Mais merci pour le don, je lirai après. Voilà. J'ai vu ça. J'en ai eu les larmes aux yeux. J'étais là, j'ai trouvé ça d'une beauté, d'une magie, le mec qui trouve moyen de donner un sens à sa vie en étant Kudjad, quoi. Puis après, vous dites, après, par un hasard, des algorithmes, sur Instagram, je tombe sur un... C'est horrible. Je suis tombé là-dessus. Donc, en fait, si vous voulez, on a Jean-Dominique, paysan qui se suicide. Et d'ailleurs, dans les commentaires, il y a une très belle phrase, c'est encore un paysan qui se suicide. Et je suis tombé sur Instagram parce que je suis pas mal de comptes de fonte, de trucs, de powerlifting, machin. Et du tout, c'est toujours du spectaculaire. Et là, c'était hyper malaisant. J'ai mis dans ma story, j'ai fait, mais comment il fait pour faire pipi ou caca ? Je suis tombé. Je suis tombé sur cette vidéo. Horrible. Avec ce black. Attends, je remets le son. Voilà. Qui a un Q-Jot qui fait des périodes arrière. Moi, j'avais vu un spectacle en Silkepunie avec des caniches qui faisaient exactement le même mouvement comme ça. Mais j'étais là, c'était le Kali-Yuga au carré, quoi. Et que t'as un putain de paysan qui suicide, qui fait une oeuvre incroyable. Et après, t'as un putain de black qui est Q-Jot, tu sais pas pourquoi, lui d'ailleurs, le pauvre. Puis qu'il saute comme un cabri. Et puis qu'il y a un compte à 473 000 abonnés. Puis c'est hyper malaisant. Et puis là, c'est cette image avec le bohah. Il est vraiment horrible. Où le mec, t'as l'impression qu'il est bouffé par le bohah. Ah, puis ça, c'est ce YouTuber préconnu aussi qui prend les animaux, qui les fait sortir des cages et tout. Enfin bref, j'ai trouvé cette vidéo d'un malaisant au possible. Attends, il court sur les mains aussi. Je n'ai pas vu ça. Oh, man. J'ai coupé le son. Alors, il est hyper balèze, effectivement, parce qu'il bosse l'IPEC à H24. Et l'attraction, il est en dips H24, le mec. Enfin bref, j'ai trouvé la handisport, c'est comme d'histoire. C'est dégueulasse. Non, j'ai trouvé hallucinant entre la magie du paysan et puis le truc assez malaisant du mec qui, voilà, rebondit sur les mains, quoi. Bref, voilà, j'en ai fini pour toutes mes petites intros. Je vais essayer de voir le don. Alors, les dons, il s'est affiché, vous l'avez lu, vous avez pu le lire ou pas ? Ah non, il n'y avait rien. C'est pour ça qu'il n'est pas, il n'y avait rien. On m'a donné 30 balles, Okazu, Okazu m'a filé 30 balles mais il n'a rien écrit. Donc du coup, ça met la bande noire. Ben Okazu, merci. 30 balles. Si c'est 50 balles, tu reçois des aquarelles. Puis si c'est celui qui bat 50 balles, c'est lui qui reçoit des aquarelles, forcément. C'est chaque live, 50 balles, il y a 3 aquarelles à gagner. Et puis c'est des belles aquarelles. Je te dis, on faisait des sympas. Moi, je passe plus d'heures que Teddy sur les aquarelles. Si jamais. Tu les montres ? Je suis désolé. Non, c'est secret. Et en fait, le but, c'est que le mec qui les a, après, me les envoie sur Discord. Il montre ces aquarelles sur Discord. D'accord. Mais vous savez, vous connaissez mon boulot, je ne vais pas me foutre de votre gueule. C'est des belles aquarelles. Je peux vous confirmer que Mandry passe un temps hallucinant sur chaque dessin. C'est un malade. Toi et moi, on est des malades du détail. On connaît le souci du détail. À défaut d'avoir des points de détail qui ne sont que des mirages de l'histoire. Bref, alors, on va faire ce fake strike. C'est parti. On descend dans le Discord. Et puis moi, j'aimerais faire monter des gens. J'aimerais que ça discute parce que là, je fais du monologue avec toi. Enfin, je fais un... Je suis presque plus causé que toi. François, écris-moi, est-ce que tu veux passer à quelle heure ? Je sais qu'après un certain temps, tu es dans la merde à cause du fait que dans la disposition que tu as, tu ne peux pas trop te permettre de gueuler à 11h30 du mat quand tu as ta famille qui dort et puis eux qui vont bosser et qui vont... Donc, soit... 22h30, 23h. 22h30 au mieux. On commence vers 22h30. Je pense que ça ira. Tant qu'on n'assomme pas le chat. Ok, je ne vais pas assommer le chat. On fait venir déjà un... J'ai Jean-Luc Bobard. J'ai les mêmes de Moulinsart. J'aimerais te faire... Je fais monter les mêmes de Moulinsart. Et puis, je vais aller voir son Insta. Alors, les mêmes de Moulinsart, tu es en live. T'as 4, tu es dé-muté. Le temps qu'il se dé-mute. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille monter, que j'aille checker ? J'ai aussi les dons tant qu'on y pense. Dis-moi, ma biche. Bah, je l'ai lu, le don, là. C'est... On est le combien ? Ah, bah, encore un. On va parler de dons. Et puis... Salut, Mandrine, le nombril. Ouais, bien sûr. Il y a une dimension égotique de l'artiste. J'en suis conscient et j'en ai honte. Et je dois utiliser cette... Comment dire ? Cette... Anicroche karmique pour devoir avancer. Ah, mais... Non, mais c'est pas possible. Allô ? Ah, c'est... Alors... Bonjour. C'est Moulinsard qui est là ? Oui. Ah, super. Attends, je vais foutre ton Insta online, là. Putain, j'ai plein de... Putain, j'ai une avalanche dedans. Ouais, parce que j'ai écrit que pour chaque euro, Mandrine se masturbera une fois de plus dans les prochaines 24 heures. Non, mais ma copine vient après, donc il n'y aura pas de branle-laite. Il n'y a plus de branle-laite d'ailleurs. Il n'y a pas à faire de l'or, mais j'ai des dons, maintenant. Bon, alors, exceptionnellement, ce soir, tous ceux qui m'ont donné 50 balles reçoivent une aquarelle, parce que j'ai déjà un mec qui m'a donné 100 balles. Donc, du coup, c'est lui qui l'emporte. Mais là, ça me fait tellement plaisir que tous ceux qui me mettent 50 balles ont une aquarelle. Alors, et puis, alors, vous m'écrivez, vous mettez... il faudra bien m'écrire, vous mettez votre... le nom que vous avez utilisé dans le Tipeee, et puis dans le Tipeee Stream, et puis vous m'écrivez un mail, comme ça, j'ai votre adresse et tout, puis je peux tout vous envoyer en recommandé, parce qu'en France, si tu n'en vas pas en recommandé, c'est fini, quoi. Alors, le Tintin au fil, comment il va ? Bah, ça va, impeccable. Raconte-moi ton aventure, ton Instagram est génial. Ah, c'est gentil. Je vais le mettre. De mémoire, en fait, tu l'avais liké, mais il y a genre très longtemps, il y a peut-être un an. Et du coup, j'étais allé voir après ton travail et j'avais trouvé ça fou ce que tu avais fait avec Toriyama et puis Tintin. Et je m'étais toujours posé la question de savoir au niveau de la parodie les Nick Rodwell étant tellement chiant parce que c'est lui qui tient la maison d'édition Moulinsart. Je me suis dit mais ça se trouve que tu vas avoir des problèmes, quoi. Tu vas avoir des problèmes, Mindreel ? Tu vas avoir des problèmes ? Non, j'ai jamais eu de problème pour l'instant. J'ai jamais eu de problème pour l'instant parce que c'est suffisamment déformé pour pas qu'on reconnaisse, tu vois. C'est des éléments qui sont... Enfin, j'habille où je fais le style de Tintin avec les personnages. C'est plutôt Akira Toriyama qui pourrait m'emmerder parce que c'est vraiment les traits de Trunk en Tintin. Donc, Trunk, Trunk, t'as Milou qui devient... Enfin, bref. Alors, là, je suis sur ton Insta, il y a des trucs incroyables. Alors, la première question, c'est toi, ton produit ou tu fais un référencement que des trucs drôles de Tintin ? Ah non, c'est moi qui l'ai fait. Je n'ai pas du travail. Mais oui, oui, c'est que mon contenu. C'est que mon fréquence. Alors, mec, alors c'est génial. Je suis d'autant plus content de te recevoir. Ah ouais, c'est vraiment... Parce qu'il y a plusieurs trucs sur Tintin, sur Insta, c'est vraiment déprod. Ah ben oui, oui. Avec... On est plusieurs, en fait, on a un petit collectif sur Facebook. On s'appelle... C'est l'archibale de Tintin, c'est un groupe Facebook. Et dessus, la plupart des gens, en fait, produisent des memes. Et en fait, on se motive entre nous. Des montages, moi je fais... Allez, il y a des montages, il y a des memes, il y a un peu de tout. Et voilà. En gros, on essaie de se tirer vers le haut. Je demande des conseils, parfois, si ça peut plaire. Enfin, est-ce que je peux changer pour améliorer. Donc voilà. Mais ouais, c'est tout de ma création. Ah ouais, c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup. Bon, t'avais connu le faux graphiste, là ? T'es très fort. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je suis toujours sur Instagram, d'ailleurs. Ouais, il a été condamné, mais bon... Je crois qu'après, ça s'est résolu dans l'autre sens. Il y a eu une histoire assez compliquée. C'est au niveau des intitulés aussi que tu peux utiliser. Par exemple, si tu dis que tu vends un produit Tintin, Tintin est aussi en fait déposé. Mais non. Mais si, c'est pour ça. Et quand tu tapes en fait procès Moulinsard, tu vois toute une liste avec les procès-verbaux, les rapports procès-verbaux et tu peux voir qu'une telle personne a utilisé le nom Tintin et du coup, il est condamné à payer 2500 euros plus encore des sommes et des sommes. Vraiment, c'est pour ça. En vrai, j'en rigole, mais je me dis peut-être qu'un jour, ils sont tellement chauds qu'ils vont chercher à pourrir tous ceux qui ternissent, qui stylisent un peu l'image de Tintin, du Capitaine Haddock. j'aime bien les mettre dans des relations gays parce que je ne comprends pas pourquoi je tente dessus. Il y a eu beaucoup à l'époque dans les années 90 de parodies avec justement Haddock et Tintin, la Casta-Fure qui serait un trans et tout. C'était très précurseur pour l'époque. j'ai trouvé ignoble. J'ai été choqué parce que j'étais pourtant en gaucho à l'époque mais ça ne m'avait pas plu parce qu'il tapait dans un truc sacré, tu vois. Mais après, j'ai su que c'était des cons et du coup, moi c'était envers Hergé que ça m'énervait. Maintenant, si on emmerde Moulinsard, ça me fait même plaisir. Ouais, ouais. Alors Hergé, lui, il n'a pas voulu donner de sexualité à Tintin et il n'a pas voulu créer de romance pour en fait apporter le contenu pour vraiment des enfants. Il s'est dit de toute façon, c'est pour des enfants. Tout le monde peut le lire mais c'est vraiment plus destiné aux enfants. Il faut savoir que Tintin, il commence, il a 16 ans. Donc il va mettre peut-être même 14 ans. Entre 14 et 16, quoi. La première soviète là, j'ai l'inversion, j'ai les deux, j'ai les couleurs et l'inversion non couleurs là. Ouais, ouais, pareil. C'est vrai que la couleur, ça change vraiment tout quoi. Ça, ça, ça détruit. Ça détruit. Ah oui, tu trouves ? Ben, moi j'aime vraiment la version nord et blanc sur un vieux papier et tout. Ah bah d'accord. T'as déjà vu des originaux toi d'Hergé devant toi, en vrai ? Ben, non, non, pas en vrai. J'ai vu en fait des ventes, voilà, c'est quand tu cliques sur un lien Le Monde ou des trucs comme ça et que tu arrives en fait sur une planche de Tintin qui a été vendu je ne sais pas combien de millions. Voilà. Mais non, j'ai pas vu d'originaux. Je n'ai pas fait de musée Tintin, j'ai un peu honte mais je le ferai un jour. mon mail, les gens, je suis désolé, je réponds aussi aux gens qui typent. Mon mail, c'est tout facile, c'est mandril arrobase mandril.ch tu me le trouves, tu le trouves partout, tu m'écris sur Insta au pic pour que je te renvoie à mon mail, c'est mandril arrobase si vous préférez, mandril.ch Puis tous ceux qui m'ont balancé 50 balles ou plus de 50 balles, je prends contact avec vous puis je vous fais des cadeaux parce que je suis honoré. Je pourrais enfin peut-être ce week-end, oui, parce que je fais une petite digression. Ce week-end, je vais faire un truc que beaucoup d'amis français qui sont Novax font. Moi, je ne suis pas Novax, je suis juste Nopass et maintenant la Suisse, on est de nouveau comme en France, nos passes. Enfin, on passe passe, il n'y a pas de passes. J'ai plein de trucs organisés, donc je suis dans une merde pas possible. Alors que je vais mettre moins fort le son des alertes Tipeee parce que c'est insupportable. Mais ça me fait plaisir. Je vais tous les lire après. En gros, il y a un marathon. C'est-à-dire que tu fais ton test antigénique et tu as 48 heures pour faire le maximum d'expo puis de projet. Donc ce week-end, je vais faire Art Basel Listé. C'est une grosse foire parallèle à Art Basel de galerie émergente. Je vais faire le prix du design. Je vais aller au musée Tengli tourner justement parce que dans le musée Tengli il y a une magnifique oeuvre de Jean Tengli sur la danse macabre qui l'a pris des machines. En fait, c'est une histoire de dingue. C'est dans une ferme qui a cramé. Il y a un paysan qui est mort, brûlé avec toute sa machinerie et puis toutes ses machines. des machines de paix agricole. Puis il les a pris et aussi toutes les vaches qui sont morts. Enfin bref. Et il en a fait des machines quoi. Vivantes avec les visages et tout. Des vaches qui s'ouvrent. C'est un truc de marre. Moi, j'avais vu ça quand j'avais 4 ans. Les amis, si je dessine et puis je suis devant vous avec un béret comme un con, avec une dégaine de gauchon un peu d'ailleurs. Ben, c'est parce que j'avais vu cette vidéo quoi. J'avais vu à la RTS, enfin la TSR à l'époque ou la radio suisse romaine. J'ai lu, j'avais 4 ans, j'ai vu Tangli. Alors, j'avais rien compris le concept du ready-made d'utiliser des trucs morts puis de les faire bouger, d'utiliser le concept de Kandinsky mais de le faire tourner en volume avec des spirales et des objets. C'était ça, Jean Tangli. Moi, j'ai vu des putains de squelettes de malades avec un truc train fantômesque quoi. T'as 4 ans, tu t'étais j'ai trouvé trop cool et j'ai rencontré Tangli, il m'est arrivé plein de trucs parce que d'en fait un hasard de vie fait qu'un oncle éloigné, entre guillemets, enfin, mari d'une tante hyper bourgeois, on n'en a jamais tiré profit un de ces gens mais j'ai pu tirer un seul truc, c'est que j'ai pu rencontrer un peu Tangli grâce à lui parce que lui, il lui filait de la ferraille à Bâle parce qu'il y avait une grosse usine à Bâle. donc Tangli, ça a changé ma vie. Je vais au musée Tangli dimanche avec ma femme. Je vais devoir aller aussi au musée national de Bâle parce qu'il y a aussi une danse macarde médiévale de plusieurs maîtres incroyables. Donc, tout ça pour dire que c'est un marathon culturel. Je parlais d'infobésité et d'infoculture avec Pierre-Yves Le Noble. Comment j'avais appelé ça ? C'est morbidité culturelle ou je ne sais plus, il y avait un interne que j'avais trouvé très drôle. C'est exactement ce que je vis à cause de ce passe de merde. Je suis obligé. Je suis obligé. Mais indépendamment, j'ai fait un petit tunnel là. j'ai toujours plaisir à découvrir avec Internet des conneries. Alors, vas-y, maintenant, je te laisse causer, mon cher. Tu veux qu'on t'appelle comment, d'ailleurs ? Mon prénom, c'est Nicolas. Nico. OK, Nicolas. Alors, qu'est-ce que tu es venu nous dire ? Indépendamment, tu es un artiste. Je vais aussi continuer à mettre tes autres dessins. à la base, moi, je suis plutôt responsable hygiène, sécurité, environnement et auditeur de certification pour l'ISO, tout ce qui est norme. Pour l'ISO ? Je fais ça sur mon tournive. Oui, pour les normes de qualité ou les normes sur l'environnement, les normes de management. Quand tu es dans une grosse entreprise qui est genre ISO 9000, qui évolue dans la qualité, en gros, je vais les auditer, je regarde comment ça marche, je leur pose des questions, je les évalue. T'es un peu le mec dans ce fantôme 1, là, le gars qui vient faire chier puis qu'il faut se rire la van puis qu'il libère le petit kic. non, au contraire, en fait. T'es le gars qui ouvre le petit kic. Non, je rigole, je t'en vais. Non, le but, c'est que justement, ça fasse progresser. C'est pas de se pas mettre des tacs et puis de voir pleurer les gens, quoi, ça m'intéresse pas. Ah, mec, il a croix de fer. Ça me fait plaisir. Les gars, vous me rincez ce soir, ça me fait plaisir. Deuxième live. En plus, j'ai failli pas le faire, moi, j'étais malade et vous me rincez, ça fait plaisir. Alors, je trouve pas le terme. Je te laisse continuer, je cherche le... Tu vois, moi, quand je switch sur un truc, je suis chiant. Ah, voilà. C'est tout simple, en fait. C'était le concept d'obésité culturelle. Il faut prendre le temps de réfléchir. Kant n'a pas dit de la merde sur l'art, pas trop, parce que justement, il matait pas trop d'expos. Il était pas dans le monde de l'art, c'est un philosophe. Du coup, le truc casse-tête ou casse-gueule, c'est l'esthétique, c'est le dernier sujet qui cloue la philo. Donc Kant, quand il a parlé d'esthétique, critique de la faculté de juger, par exemple, c'est pas mal. C'est d'ailleurs le seul Kant que je conseille. Bon, Coco, alors, t'as combien de followers, toi, sur ton Instagram ? Parce que je vais te parler comme une putaclic, mais c'est quand même chiant d'avoir un si bon travail. Ouais, putain, t'as que 3000 abonnés, il fait chier, quoi. C'est déjà très bien. En vrai, à la base, c'était juste pour apprendre à utiliser un logiciel. Tu boses sur quoi ? Tu es sur un peu tout simple ou bien tu bosses sur quoi ? Non, non, non. En fait, j'ai un iPad Pro, c'est mon outil de travail. Voilà, parce que souvent, t'es sur... iPad Pro, macOS. Ouais. Un iPad OS du coup. C'est un très, très bon logiciel pour faire des montages. En fait, c'est un Photoshop High. Et j'ai voulu, en fait, vraiment apprendre à m'en servir et en gros, pas tous les jours parce que tous les jours, c'est hyper contraignant. Surtout la recherche d'idée de se palucher sur tous les tomes de Tintin. C'est très long. Et voilà, il faut que j'ai un petit déclic et puis après, je fais le montage, quoi. Donc souvent, je m'en rafraîchis la mémoire, je regarde, en fait, des tomes. Je ne dis pas spécialement les bulles parce que je connais déjà des histoires. Mais juste, je regarde les situations et je remarque que Harvey élargi est un gros flemmard, mais un très, très beau flemmard. Il réutilise énormément de poses dans ses personnages. Et je me dis, mais en fait, le dessin paraît si simple quand il dessine. Je regarde souvent des vidéos de l'œil en train de dessiner Tintin. C'est impressionnant. Même si vous connaissez le dessin, trouver des vidéos, je m'en mettrai dans les commentaires une fois que le live sera rediffusé. C'est assez impressionnant de ma TRG en direct ancrée. C'est impressionnant. Mais tous les grands, tous les grands de la BD belges les voir ancrés, franquin, c'est divin, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est si naturel, en fait. Est-ce que tu peux expliquer aux gens comme moi qu'est-ce que c'est que l'ancrage ? Tu veux que moi, j'explique ou notre ami ? Euh, que vous voulez. Je vais laisser notre ami parler. Comment tant tu définis l'ancrage ? De toute façon, tu fais tout en numérique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, moi, je ne fais pas d'ancrage. Je fais du dessin, mais des 5 rangs de papier. Je fais des portraits. J'ai aussi un autre compte où je fais des portraits. Enfin, où j'en faisais. Parce que maintenant, je n'ai plus trop le temps. Mais l'ancrage, en fait, c'est le fait de passer du, on va dire, un photo croquis à vraiment la passe finale. Ce qui va vraiment ressortir, tu vas vraiment ancrer ton personnel. D'accord. Après, tu as la couleur. Tu as la plume, tu as le pinceau. Disney, je veux dire, Calvo, par exemple, un des meilleurs dessinateurs. Je vais vous faire découvrir un truc incroyable, une pépite que je vais montrer à tous mes élèves, qui est le dessinateur le plus hallucinant, Calvo, et qui a mis sur, enfin, qui a, lui, fait complètement, on va dire, a foutu la claque, comme moi, j'ai eu avec Tinguely, Uderzo, pour, pour le dessin. Et justement, il a vu ce mec avec de la plume anglaise dessinée, et il s'est dit, c'est pas possible d'être aussi fort. Alors, attendez, je vais vous mettre des images. Alors, voilà, je fais tout en direct. Là, je suis assez fier de moi parce que je gère des trucs, là, les gars. Allez, ça, c'est rigolo. Allez, ça, ça vous donne, ça vend du rêve pour la suite. Voilà. Alors, je ne mets pas le son. Voilà, plume anglaise, ancrage. On est au musée de la BD belge, enfin, le musée d'Angoulême de la bande dessinée, et il y a un reportage avec cette espèce de boumeuse, là, qui est insupportable. Et, voilà, je fais ça. Ça, j'ai toujours montré à mes élèves, ce petit reportage-là. J'espère pas que je vais me faire striker. Non, c'est... Je pense pas. Bah, écoutez, je vous laisse, mutez-vous, matez, vous avez 20 secondes de décalage, là. Matez le truc, puis on se retrouve après, ce petit bout, c'est juste extraordinaire. Et là, vous allez découvrir un dessinateur, parce que tout est résumé. L'ancrage, le monde de... En fait, l'école du clair-obscur, la BD américaine, alors c'est court, parce que moi, je connais ce reportage par cœur, il fait 20 minutes, 28 minutes, mais moi, je vais vous mettre les bouts à avoir, donc je vous mets d'abord la première partie où je vais vous faire découvrir Calvaux. Alors, ceux qui connaissent pas Calvaux, ils vont halluciner, parce que c'est un dessinateur. le jeu vidéo Cuphead, vous connaissez Cuphead ? Il n'y aurait pas eu Cuphead sans cette esthétique de Calvaux. Alors, c'est parti les cocos, je vous fais découvrir ça. Poum. On se retrouve tout à l'heure à Angoulême. Angoulême. Edmond-François Calvaux, un auteur de bandes dessinées dont le nom est tombé dans l'oubli. Pourtant, cet homme est un génie, reconnu par ses pères. Pourquoi le travail de Calvaux est-il aussi fascinant ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur l'oeuvre du maître. Jean-Pierre Mercier accepte de nous montrer les dessins originaux de Rosalie. Ce livre, paru en 1947, est l'un des chefs-d'oeuvre de Calvaux. On y retrouve son style si particulier. Ça, c'est les plages originales. Au début, on est un peu étonné parce que c'est tellement net. Il n'y a pas de repentir, comme on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui dit « Je me suis retrompé, je vais recommencer ». Et puis, c'est aussi la richesse incroyable des nuances de couleurs. Ce qui est étonnant chez Calvaux, c'est que c'est quelqu'un qui ne va jamais hésiter sur les couleurs. Il va mettre du bleu, de l'orange, du... Marc, t'es mute. Marc, t'es mute ? Attends, je vais t'écrire. Assaïente. Oh, merde. C'est les allées à du direct. C'est bon, c'est bon. J'ai fait une connerie. Ouais, leçon, leçon, leçon. Je sais. J'ai fait une digression qui est hyper importante. On va continuer à mater ce reportage. Il n'est pas long. On ne va pas tout mater. Je vous montre les meilleurs bouts pour balancer des concepts. Pour les dessinateurs, comme ceux qui ne dessinent pas. Le concept du repentir que vous avez vu là, juste comme ça en passé. Il n'y a pas de repentir. C'est hyper important. Les Asiatiques n'ont pas le concept du repentir. Nous, les Occidentaux, nous sommes le seul qui avons... Enfin, nous sommes les seuls qui avons le repentir. Ça tombe bien, nous sommes chrétiens. C'est-à-dire que sur du papier de soie, à haut pinceau, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas. L'idée de la gomme mi-de-pain, tous ces termes, gomme mi-de-pain, alors que ce n'est pas la vraie gomme mi-de-pain, ce n'est pas ce qu'on achète avec les gamins qui s'amusent à jouer. Moi, j'adore aussi utiliser ça avec les gamins pour faire des micro-croquis, enfin, des micro-sculptures de ce qu'ils doivent dessiner au niveau de la physiognomonie, au niveau du visage ou des nez, pour avoir... Tu n'arrives pas à dessiner le nez en perspective parce qu'ils sont plongés ou en contre-plongée. Le nez de ton perso, tu le fais dans ta gomme mi-de-pain et puis tu essaies de voir parce que ça va très vite. Passer par les mains, la main comme Léonard de Vinci, passer par la main, c'est la dernière oeuvre. Tu peux avoir tout... La peinture est chose mentale, la peinture est chose mentale, mais à la fin, c'est hyper intéressant de voir, tout s'organise par le passage à la main. Parce que contrairement à tous les autres cons qui récitaient Aristote Parker à la Renaissance et puis que Léonard n'était pas lettré, qui ne connaissait pas le grec et le latin était hyper frustré, tout le monde était là. Nous, on parle de la nature, enfin, on parle de la physique, du fusil, et puis lui, il était là, mais moi, je la lige, là. Je ne passe pas par le latin, je ne passe pas par Lucrèce, je ne passe pas par tous les manuscrits qui ont été retranscrits, moi, je la vois. Et puis lui, c'est le premier à essayer aussi de dessiner, de faire en maquette tous les drapés que vous voyez de Léonard de Vinci, c'est que des plâtres, en fait, qu'il utilisait, qu'il se faisait sécher et qu'il mettait avec des lumières rasantes et avec des bougies et qu'il dessine. Bref, on fait la même chose en 3D. Moi, je dessine beaucoup, je vais sur SketchUp, j'ai un modèle, je dois faire un bateau. Si je n'ai pas, c'est pour ça que j'ai l'avantage d'avoir un cabinet de curiosité et d'avoir un laboratoire chez moi, c'est-à-dire que je fais ça, c'est-à-dire que je prends un objet et puis je le prends dans toutes les positions. Il y a un mini. Bref, le repentir. Je continue, j'arrête, je ne vais pas faire trop de digressions parce que le reportage est déjà tellement intense. On y vient, c'est parti. ... ... ... ... ... ... Calvo porte une attention particulière aux couleurs, au point qu'il annote sur ses planches des indications pour l'imprimeur. Pour respecter la richesse de son dessin, il veut une impression en 6 couleurs et non en 4, comme cela se fait habituellement. Comme un artiste peintre, il pose les teintes directement sur son dessin en utilisant l'aquarelle, la gouache ou l'encre de Chine. Nous poursuivons notre enquête à la recherche de témoins de cette époque sur les traces de ce petit-fils qui dessinait sur les originaux de Calvo. C'est un peu, j'ai l'impression, mais c'est François. Nous le retrouvons justement chez lui à Paris. Alors à Paris, l'appart qu'il a, mon avis, le petit-fils, il a un. Aujourd'hui, il n'abîme plus les originaux de son grand-père, mais bien au contraire, il veille sur son oeuvre. Il met cette planche. C'est incroyable. en regrette, de ne jamais l'avoir vu travailler juste pour voir comment il faisait. Parce qu'en fait, on a le résultat à la finale, on a eu parfois des étapes intermédiaires sur certains albums. Mais c'est vrai que de voir comment il s'y prenait, ça reste une grande frustration de ne pas avoir pu le faire. Par contre, qui a pu le voir ? Et là, écoutez, ce moment-là, je ne dis rien. C'est incroyable. Qui a pu le voir ? Je ne dis rien. Parmi ces archives, nous découvrons une lettre adressée à Franck Laboret. C'est un hommage à son grand-père. Elle est signée par un grand nom de la bande dessinée. J'ai été très touché par votre envoi du catalogue qui annonce l'exposition de l'oeuvre de votre grand-père Calveau, mon maître. Votre témoignage sur le décor de votre enfance m'ont fait revivre de très anciens et merveilleux souvenirs. La bonté, la gentillesse et les encouragements qu'il a eus envers mes jeunes années sont définitivement imprimés dans mes mémoires. Albert Uderzot évoque ses souvenirs d'enfance avec Calveau. Il serait donc le jeune admirateur qui regardait Calveau dessiné en 1941. L'auteur mondialement connu d'Astérix et Obélix nous reçoit chez lui pour nous raconter cette histoire. Sans ancrage, je ne suis pas convaincu. Il fait vraiment un truc. C'est pour la télé. Je vous en vais chier un peu comme Druillet qu'il soit harthée. De voir ce gamin qui voulait faire du dessin, je ne parlais pas encore de faire ce métier mais il sentait que j'avais une envie parce que je dessinais. Je faisais des petites bandes dessinées. Il avait vu ses dessins et il croyait en moi. A 8 ans. Comme c'était un homme charmant qui n'était pas du tout un but de sa personne. Il m'a fait asseoir à côté de lui et puis je l'ai vu travailler et je l'ai vu. Je n'avais pas assez de mes yeux pour regarder ce faire, comment il fait. Et surtout, ce qui était prodigieux déjà à l'époque, c'est de le voir travailler avec une plume. On sait ce que c'est qu'une plume. C'est quelque chose assez raif et je n'ai jamais pu l'imiter là-dessus. Il travaillait moi avec un pinceau mais lui, il travaillait avec des plumes très souples et plumes anglaises. Et rien que de le voir faire, je me disais comment fait-il ? J'ai essayé de faire comme lui mais je n'ai pas réussi. Voilà, ça je trouvais hyper intéressant. Calvo a su séduire d'autres dessinateurs de talents Le portage est pas mal mais je vais juste vous montrer encore un autre truc assez rigolo. Il parle de l'ancrage. Là, on a un chef de... Je crois que c'est le directeur du musée d'Angoulême. Alors, c'est juste sur les profils. Si vous regardez Mickey, Sonic, vous les faites en hotline. En fait, c'est le même dessin. C'est la même base. C'est un truc de fou. Et ça, je les dessine. Il y a plein, même des geeks que mes élèves que j'avais, je leur montrais. Je décomposais tous les personnages. C'est assez drôle de voir. Et là, il le fait avec des vieilles BD donc Bécassine et Tintin. Justement, je te fais un petit clin d'œil, Nico. Alors, regardez bien. Connu un succès... Ça va, c'est Bécassine. C'est le 20e siècle et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Bécassine ! Ça, c'est un... Les ancrages matés, le travail n'est plus. Et la voilà, Bécassine ! Et oui, et avec Bécassine, on peut prendre une petite leçon de bande dessinée. Puisque vous, avec son visage, on se rend compte que la bande dessinée n'a besoin de très peu de code et que changer quelques petits traits sur ce qui est en fait presque une prise de courant... Ça, il y a un ventre chaud, là ? Vous voyez, juste, des sourcils qui s'affaissent, une cornette qui tombe et, de la surprise, nous aboutissons à la tristesse ou à la déception. Et ensuite, vous vous rendez compte que ces codes... Puis tu fais le lien avec le manga qui est très bon aussi au niveau des yeux... Très minimaux peuvent servir à plein d'autres usages, à plein d'autres personnages. Par exemple ? Enlevez les cornettes de la coiffe de Bécassine, ajoutez-lui le houppet... Ça n'a pas besoin de beaucoup de traits pour faire passer... Oui, c'est Tintin. Mais c'est Tintin ! Oui, oui, bien sûr ! Alors, regardez ça maintenant, les gars. Là, regardez l'ancrage. Là, c'est du storyboard. Attention, tac, 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 paf, ancrage ! Poum, poum, pam ! Alors, dans la BD, il y a plusieurs écoles... Voilà, ça, c'est l'école du clair-obscur. D'abord, le clair-obscur. Oui, le clair-obscur, qui est une... qui a beaucoup marqué, notamment la bande dessinée américaine, mais pas seulement. Elle est héritée, disons, de l'expressionnisme, avec ses aplats noirs et blancs. L'effet théâtrale. L'effet théâtrale, la nuit, etc. Pas seulement, d'ailleurs, dans les dessinées de genre. On a là, par exemple, en ce moment, une très belle planche de calveaux qui est de ce genre-là. Ici, c'est la ligne claire. C'est celle d'Hergé ? Alors, la ligne claire d'Hergé, absolument. Et ses prédécesseurs et ses successeurs, parce que c'est vraiment toute une école. La ligne claire, c'est un dessin de contour très nette. Très pur. Très pur. Pas de plein et délié, pas de dégradé. Pas d'ombre. Le soleil est à midi, toujours. Voilà, ça, c'est la ligne claire. C'est une très grande lisibilité. Et beaucoup de... Alors, Hergé s'est inspiré de Saint-Augan ou de Pinchon. Pinchon, Saint-Augan. Mais également, ensuite, il a été suivi par beaucoup d'autres artistes qui ont adopté ce style. Voilà, c'est ça. Je vous montrerai les liens. C'est hyper cool. Il y a plein de choses à voir dans ce reportage. Il s'appelle, si jamais, enquête sur l'art au musée de la BD. Voilà, c'est un truc à checker. Je vous ai mis les meilleurs moments. Il enfonce des portes ouvertes. C'est pas... Mais pour ceux qui sont dans le live, enfin, qui sont spectateurs ou auditeurs, qui connaissent pas vraiment, qui consomment de la BD, mais sans avoir des codes techniques, voilà, c'est un moyen d'approche intéressant. Il a dit plusieurs choses intéressantes, ce monsieur. Je vais faire une petite recherche, d'ailleurs. Donc, déjà, premier truc. C'est vrai qu'il n'y a pas dans la ligne claire, contrairement à ce qu'on voit ici, chez Tintin, chez Bécassine, chez beaucoup d'auteurs belges, de lumière et d'ombre. Je m'amusais, d'ailleurs, à faire avec les élèves, à mettre des ombres dans certaines planches de Tintin. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. D'ailleurs, je vais faire un truc. Je vais tester un machin, les cocos, là. Je vais tester un truc. Je te laisse compléter. Qu'est-ce que... Toi, les ombres, t'en mets pas dans ton boulot, mon cher ami ? Ah non, pas du tout. Non, non, en fait, je reprends les dessins de Tintin, tel quel. Sacrilège. Et puis... Ah, c'est pas spécialement sacrilège, c'est qu'en fait... Ah, c'est dépendant. Si, des fois, en fait, je vais en rajouter quand je vais devoir faire, en fait, une transition ou quand je vais... Comment dire ? J'ai, par exemple, j'ai un mème, enfin, un montage entre le Capitaine Haddock qui se fait, enfin, le... Comment il s'appelle ? Le tournesol qui tente d'embrasser le Capitaine Haddock. Et là, j'ai changé, en fait, la composition de l'œuvre de Tintin et j'ai mis, en fait, des ombres pour rester, en fait, dans du pseudo-réalisme, en fait. Mais ça n'est pas du tout. Mais c'est les seuls moments où je vais rajouter des ombres. Sinon, en soi, non, j'en mets pas ou quasiment pas, quoi. On part de l'ombre, on fait que de la lumière. On est des dieux pour ça. C'est pour ça que mes amis musulmans avec qui je fais de la fonte disaient que, ouais, non, pas de représentation. Puis moi, j'ai dit, mais les gars, mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous faites plus de représentation... C'est pas juste le prophète, c'est plus de représentation. C'est fini. C'est fini. Puis je suis là, mais les gars, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... Il n'y a plus de jeux vidéo, par exemple. Alors peut-être pour le meilleur ou pour le pire, mais s'il n'y a plus de jeux vidéo, ça veut dire quoi ? Parce que tu ne peux pas faire du concept art de personnages, alors tu ne fais que des jeux vidéo de... Là, je fais de la merde. Tu ne fais que des... Parce que je suis en direct en train de faire des ombrages sur une planche de Tintin. Ça veut dire qu'il n'y a plus de présentation humaine. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je ne sais pas quel monde on peut créer s'il n'y a plus la présentation humaine, quelle culture. OK, on va se marrer avec l'abstraction géométrique. Alors après, est-ce qu'on peut aller dans un truc malsain où du coup, bon, bah, l'IFURI, ça marche, tu vois ? Parce que c'est humain, mais c'est une furie. Donc il n'y a pas une visage. Parce qu'il y a vraiment le problème qu'il ne faut surtout pas représenter le visage. Les yeux, pardon. Les yeux. Parce que là, tu as vraiment le blasphème de la création. Alors voilà, j'y fais tout en vous parlant. Alors attendez. On va retourner sur la scène. On va se voir comme ça. Puis je vais essayer de vous montrer en direct un Tintin. Ça a été chaud parce que j'ai dû aller chercher l'image. Ouvrir Photoshop. Je n'aurais jamais pu faire ça sur mon ordinateur avant. Mon ordinateur serait mort. Comment je peux faire monter ça là ? Oh non ! Je n'arrive pas à faire passer ça comme ça. Ah, c'est hyper frustrant ! C'est hyper frustrant. Je viens de faire tout le dessin, mais je n'arrive pas à faire passer l'image dans l'autre écran. Attendez. Oh ah ! Non. Attends. Puis comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que j'arrive à faire passer l'image ? En fait, si vous voulez, j'ai plusieurs écrans. J'ai ma palette graphique devant moi là et j'ai mon écran. Quand je vous montre des trucs, c'est sur mon écran, en face, sur mon Mac. Et je ne peux pas faire passer... Bon, je vais faire comme ça. Je sais comment je vais faire. Un petit moment direct, mais j'aimerais vraiment faire cette expérience avec vous qui est assez rigolote de foutre un ombrage sur un dessin de Tintin et de voir le truc qui se passe. Et comme... je le fais à toute vitesse, version vraiment à l'arrache. Et comme c'est complètement ubuesque de foutre des ombres à certains teintins. Et ça fait chier parce que je n'arrive pas à partager l'écran de mon... de mon... de ma palette en direct. Je n'ai pas configuré en fait... Alors, je peux essayer de faire comme ça. En attendant... Vas-y, vas-y. Je fais plein de merde. C'était presque à sa faute. Je fais presque à sa faute. J'ai fait plein de merde. Je suis désolé, je n'arrive pas en direct à changer parce qu'en fait, il faudrait que je me mette en mode studio et puis j'ai rien quand je comprends rien. Je lui dis, je paye 200 balles à un mec qui va m'expliquer comment ça marche le mode studio sur... sur cette saloperie d'OBS. Et du coup, alors je vais vous faire ça comme ça, comme un vrai con. C'est les hasardes. J'ai tout fait. Mais voilà, on est là, comme ça. Et puis là, il y a ombre et pas ombre. Ombre et pas ombre. Et puis, je viens de faire ça puisque c'est très drôle, c'est qu'on peut pousser les ombres à fond. Et puis voilà. Et puis voilà. J'avais tout fait ça en direct. La semaine prochaine, parce que le but, c'est aussi, c'est que je dessine en live. La semaine prochaine, je vais vous montrer. Je pourrais dessiner en live avec mon ordi sans avoir ce problème que je viens d'avoir comme un trisou. Voilà. Ombre et pas ombre. Regardez. Tac, tac. Et je les ai arrêtais. Mais voilà, c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir vous montrer ça en direct. Et puis de passer. Mais là, ligne claire, Tintin. En fait, c'est une telle évidence. C'est comme une des évidences. Personne ne se rende compte. Il n'y a pas d'ombre. Là, je les ai mis. Et non, Tintin, c'est sans ombre. Là, je les ai mis. Ok ? C'est rigolo, non ? Voilà, j'ai perdu 25 abonnés à cause de ça. 25 YouTube avec ce truc foireux. J'ai tenté en direct de foutre une nouvelle scène. Mais c'est impossible parce que si je fais ça, du coup, je coupe le flux. Puis du coup, vous avez un écran noir. Bah oui, forcément. On va mettre un écran blanc, d'ailleurs. Parce que pourquoi quand ça bug, il faut un écran noir. C'est pas bon ça. Alors, sur ces belles pas. Croquayat va te faire un procès, fais gaffe. À fond. Bon, les amis, alors, voilà, un petit peu de musique. On repart. Est-ce qu'on fait monter ? Est-ce que tu es d'accord de rester avec nous, Nico ? Oui, bien sûr. Super. On a encore une demi-heure avant la deadline pour que François vienne nous parler de machines et de trucs incroyables. On a Jean-Luc Bobard. Ah oui, alors, tant que je fais monter. Alors, Jean-Luc Bobard. J'ai Ziad, que je sais très bien. J'ai envie de tranquille passe. Ziad, reste dans le purgatoire. Je te fais monter dessus. J'ai Volame Divine. On va faire... Je ne sais pas qui c'est. Je fais monter Volame Divine. Allo, Allo, Volame Divine, est-ce que tu es là ? Moi, j'ai rien à te dire. T'as rien à dire ? Mais pourquoi tu vas dans le salon, alors ? C'est qu'ils discutent, ils se mettent dans le salon, ensemble, c'est ça ? Non, le Royale Divine, il trash-toquait un peu dans le chat. Ah, alors, tu me vire ça, vire-moi ça. Fuit, loin. Ça vient dans le chat, ça fait... Oula. Foum. D'ailleurs, quand il y aura... J'ai créé une petite animation, regardez bien les amis. Quand il y a un gars qui fait chier, que je fais monter en live pour éviter les problèmes qu'avait eu... Qu'avait eu... Teddy. En fait, ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Vous le voyez avec 20 secondes de décalage, mais ça va se passer comme ça. J'ai trouvé un mème de gauche. C'est Trump qui se fait vipé. Fired. La scène avec Schwarzenegger. Un mème de gauche. Voilà. Il est sale pistolet, et quand il y a un gars que je fais monter en live et qui me casse les couilles, c'est le petit jingle Trump qui se fait gicler par Schwarzenegger et puis je le shoot. Bon, alors, Jean-Luc Bobard, c'est pas mal. Hop, Jean-Luc Bobard. On va peut-être découvrir des gens intéressants. Allô, Jean-Luc Bobard. Est-ce que t'es avec lui ? Bonsoir. Alors, le son sur 5. Vas-y, continue. Vous m'entendez comme il faut, là. On t'entendait sous ton téléphone, toi. C'est mondial. Et tu se dis visiblement à peu près. On se croirait dans la série Tchernobyl. Vas-y, dis-moi. Et curieusement, je suis en centre de Lausanne, donc ça ne vaut pas normalement être l'union. Tu es avec Alain Soral ou NAB ? T'es avec lequel ? À Lausanne. Ah, voilà. Tu serais plutôt avec Alain Soral ou NAB ? Avec un pass pour faire une expo. Avec un pass pour faire une expo. Bon, Marc-Edouard NAB, il a besoin de voir des nouvelles oeuvres en ce moment. Ouais. Je ne sais pas, regardez son bouc, ses bouquins. J'ai un pote que j'adore qui est mon homonyme qui s'appelle Marc. Mon ancien galeriste qui va d'ailleurs faire de la tôle. Je l'adore, c'est un gars incroyable. Il va faire de la tôle parce qu'il a refusé un... Merci. Il a refusé un contrôle de police à Lidl parce qu'il est allé dans un Lidl sans masque et puis du coup, il s'est fait emmerder et il flique l'on fait chier. C'était, je suis devant chez moi, je n'allais pas m'emmerder. Donc bref, et lui, il adore NAB. Il adore son bouquin, son journal et tout et puis je suis là parce que moi, j'ai une petite histoire avec NAB. D'ailleurs, je lui ai fait découvrir l'histoire. Il a été mort de rire parce que j'ai... Bref, l'infâme journal de Marc-Edouard NAB. Voilà. Qu'est-ce que tu es venu nous raconter, notre cher ami ? Écoute, moi, j'ai un sujet franco-suisse. Je voulais te parler du fait que je trouve des niches de normies. Bon, Teddy dit des PNJ mais de normies de plus en plus en Suisse, notamment à Lausanne, moi qui viens de la région parisienne. j'ai l'impression que vous vous faites infesté. Donc, c'était un peu le sujet que je voulais éventuellement aborder avec toi. Alors, infesté de PNJ, vas-y, balance, mais il ne faudrait pas qu'il se passe. Allez, un coup, un coup. Quand c'est le Christ qui fait ça, les gens m'ont demandé mais ça veut dire quoi aimant de réaliser ? Ça veut dire que en direct, je gagne un nouvel abonné. C'est sympa. Bref, donc il y a le Christ qui dit merci. un vieux même portugais, vraiment une esthétique des églises baroques portugaises. Alors, vas-y, dis-moi, à Lausanne, qu'est-ce que tu vis ? Parce que Lausanne, c'est l'épicentre, c'est l'écale, il y a beaucoup d'antifas hyperdéthères. Non, Lausanne, c'est infesté, c'est foutu. Alors, au niveau de ce qui est marrant, c'est que justement, il y a beaucoup de zones infestées. On part quand même sur l'épicentre en Suisse, en tout cas, suisse romande, de tout ce qui est culte du normie. Et je pouvais faire un parallèle avec ce qui se passait à Paris vu que j'ai venu le développement de ces bulles-là à Paris. Et on voit quand même que la verrue a largement et très largement infesté les rues de Lausanne. Je me demande si ça va s'étendre au même titre que ça s'étend à la France en partant de Paris. Je voulais en parler avec toi, toi qui es suisse, qui connais, qui fréquente les milieux artistiques, si je me leurrais ou si simplement l'observation était juste. Ah, mais c'est apocalyptique. Je dirais même que par exemple, une ville comme Neuchâtel qui est à la ramasse pour plein de trucs sur toutes les questions de progressisme veut comme avoir un effet. Il ne veut plus la politique n'est pas en lien avec ces problèmes prolétaires, problèmes paysans, problèmes, plus en fait ils sont à la ramasse sur les vraies questions, plus ils essaient de compenser en se disant proche du peuple, en faisant ces problématiques LGBT, machin, ils nous ont enlevé l'espace, j'en reviens toujours, mais Louis Agassi, le géologue qui a fondé le concept d'âge glaciaire qui avait l'espace Louis Agassi où étaient les facultés des lettres qui en fait étaient une une excroissance de l'institut de géologie de l'époque avec la faculté de droit qui s'est liée et tout ça, toute une histoire de malade, ils ont viré ça parce que c'était raciste pour mettre après le nom d'une métisse qui a été aussi qui a ségé à Neuchâtel dans les années 90, je crois, qui n'était pas d'ailleurs fait un du bon boulot mais bref, une PLR en plus, bref, semi-droite si vous voulez, les amis. Et puis bon, ils vont certainement moi, je pense qu'ils vont finir par déboulonner la place Curie où ils ne vont pas la déboulonner mais ils vont réussir à faire un truc, c'est qu'on vous la laisse la statue parce que là, ce serait trop fort. Par contre, ils vont nous enlever ils vont enlever le nom. Donc bref, oui, on peut faire ce constat mais après, bon, c'est cool mais sinon, c'est la même critique qu'on peut faire à certains boulangers, crépillés qui font des podcasts tous les mardis depuis le Japon, tu vois. Si tu vois de quel podcast je parle. C'est anxiogé, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je te rejoins totalement. Je vois un peu des petites réactions dans le chat. Alors moi, je suis venu en Suisse spécifiquement pour quitter Paris parce que je ne supportais plus Paris et je suis venu en Suisse afin de travailler, de m'établir et artistiquement de m'épanouir en tant qu'auteur. Donc non, le Parisien ne vient pas parasiter la Suisse mais bien au contraire et je me suis vu surpris par le nombre de personnes qui infestaient une ville d'idées rétrogrades en Suisse. En tout cas, je ne voulais pas m'étendre plus que ça sur le sujet. Tu es un parisien qui vient foutre ton cul à Lausanne. Oui, carrément, carrément. C'est carrément pour écrire, pour enfin avoir la liberté de sortir de chez moi l'esprit léger sans subir le Kali Yuga ambiant à Paris. et donc, avec plaisir, je pourrais te faire parvenir un article, une revue à laquelle je contribue, peut-être que tu connais d'ailleurs qui s'appelle Point de vue, qui est fait par des gens sérieux à Paris et si jamais tu en veux un exemplaire, je contribue à cette revue-là et je serai ravi de t'en faire parvenir. C'est génial. Bah écoute, mais balance tout ça, tous des liens de ta revue et tout dans le Discord. Avec plaisir. Ça me fera ça. Je fais juste un petit lien. C'est juste pour avoir ton... Ton habit là-dessus. Je rebondis, j'aime bien faire toujours des tunnels qui résonnent entre eux, tu vois, ça c'est assez rigolo. Je vous montre juste un truc, il a parlé de l'expressionnisme avec le clair-obscur, parce qu'on parle du clair-obscur au final, les gauchos qui envahissent toute la scène culturelle. Mais est-ce que la scène culturelle est de la nuit ? Et regardez, ça c'est non pas du Tim Burton, les amis, ça c'est de l'expressionnisme allemand. Dans les années, je sais pas, tu vois Tim Burton, c'est marrant parce que l'algorithme il mixe, mais en fait, l'expressionnisme allemand et l'esthétique du clair-obscur, c'est complètement pompé, quoi. Ça a été bouffé par notre cher américain Burton. C'est la seule vidéo que j'accepte de Durandal, c'est quand il démonte Burton. Mais j'adore Burton, je veux pas être méchant, mais voilà. Regardez ça. Ça, c'est magnifique. Et ça, on croit que c'est du Tim Burton, mais non, c'est quasi, on pourrait dire, un siècle avant, en fait. Et puis, il y a un truc qu'il faut que vous voyez, les amis, c'est le docteur Caligari. ça, je crois que je l'ai vu avant passé, quoi. Ça, c'est un film à voir, c'est du lourd. On fera un truc une fois cinéma, j'ai une vidéo à faire avec le petit jeune qui est passé chez Teddy, qui est très cool, le cinérama. Et on va faire un truc super cool. le docteur Caligari, ça, c'est jamais des amis, il faut vraiment checker. Voilà, je t'ai coupé, j'ai coupé, je coupe tout le monde, je suis un mauvais présentateur. C'est un scandale. J'avais clos, j'avais clos. De toute façon, je te remercie de m'avoir donné la parole assez rapidement. Je mettrai le lien, peut-être, il y a peut-être un espace un peu plus approprié dans la Pokadrill sur le Discord pour que je puisse l'envoyer. Ça s'appelle philo et socio, dans philo et socio les amis, dans mon Discord, vous balancez des liens hyper intéressants. Ça peut aller de tout ce que vous voulez. Je veux dire, il y a ceux qui trash talk de bon côté, il y a ceux qui parlent de la revue Element. Bon côté. C'est libre, c'est libre. Après, si ça part dans les sujets un peu chiants, libres, enfin, strikable, j'avertis puis je vire. Mais mon Discord, c'est un Discord ouvert qu'on gère avec Gilou, avec François, puis j'ai beaucoup de gens qui communiquent. Moi, je ne sais pas tout le temps, mais je vois qu'il y a une quantité, en tout cas surtout dans le passage philo et gnose, il y a énormément de gens qui échangent plein de choses, notamment un mec que j'ai découvert avec mon Discord qui s'appelle Ravi. Je ne sais pas s'il est indien, en tout cas, il est typé très mat, avec une coupe hallucinante, on dirait, on dirait, on dirait une espèce de, on dirait une espèce de brahmane comme ça et il fait une chaîne, il fait une chie de trucs sur le langage des oiseaux mais rien à voir avec de la tartufferie et la burnet de Stenaz. Il est assez intéressant comme gars. Enfin, en tout cas, il y a plein de gens, je suis content, on est une toute petite niche, on est quoi ? 700 dans le Discord, moins de 1000. Voilà, moi, je m'en fous du nombre. le seul truc que j'aimerais, je vous avoue, parce que je frustre d'un seul truc, c'est que j'aimerais quand même dépasser la barre des 10 000 sur cette saloperie d'Instagram parce que tout le monde est là-dessus pour l'instant mais j'aimerais juste dépasser la barre des 10 000 pour pouvoir mettre des liens quand je fais mes stories en swipe parce que c'est la barre des 10 000. Si tu n'as pas 10 000 abonnés, tu ne peux pas faire ça et Dieu sait comme quand je vous fous des trucs, comme je fais des petites stories, des petits reportages, je suis frustré de voir uniquement pouvoir mettre comme j'ai fait ce soir, mettre le lien en fait dans ta bio. C'est-à-dire que dans ta bio, tu as le droit à mettre un site, tu vois. Alors du coup, je mets le site du live par exemple, c'est une façon un peu prolo de le faire mais c'est le seul moyen que j'ai. Donc si j'ai 10 000 abonnés, je peux enfin swiper. On en est là. Au final, je n'ai rien à foutre que je ne puisse pas. C'est juste con parce que ça me permettrait de ne pas lancer plus de trucs rigolos mais au final, on s'en fout des trucs rigolos. Lisons. Abandonner Instagram. Ravi et dans le chat. Qui ? Ah, Ravi. Ah, il est génial. Ce mec, il est drôle. Bon, je vais faire monter Ziad. Et bon, messieurs, merci, au revoir. Tu peux rester, tu te mets mute et puis s'il y a un truc, c'est la table ronde. Moi, j'avais aussi le principe de faire que la table elle grandit à chaque fois parce qu'on est tous civilisés, on est des adultes, on parle bien, on est polis. Je veux dire, j'ai fait ça souvent dans mes lives et il n'y a jamais eu de problème. Mais par contre, j'ai fait monter Ziad depuis, putain, Ziad, ça bug est un. Voilà. Ziad, tu arrives à te mettre bien parce que là, j'ai dû te couper. Est-ce qu'on entend du bruit là ? Ça va ? Non, c'est bon, là, t'as fini de bouger ton casque donc là, ça a l'air d'être clean. Voilà. Exactement. Yes. Ah, ça me fait plaisir d'avoir un ingénieur musulman sur mon chat. Putain, je t'ai pas prêt. Il y a un petit bruit de fond quand même. Il y a un petit bruit de fond. Il y a un gros bruit de fond. Attends, je me coupe et on regarde si c'est moi. Oui, c'est toi. C'est toi, sale bognule. Oh, putain. Je vais striker, fais gaffe. Après, c'est pas mon problème. Tu sais que je t'ai. Non, mais moi, je m'en fous. Je t'ai dit pour le strike. Non, non. Et on a un très, très bon si jamais. C'est la véritable réconciliation égalitaire ici, si vous voyez le lien. Non, non. Bref, t'étais déjà venu. C'était hyper pertinent ce que tu avais dit en plus la dernière fois que t'étais passé dans mon live. Ouais, c'est chiant. Qu'est-ce que ça t'attend ? Attends, attends, attends. Je vais voir les réglages et je reviens, OK ? OK, vas-y. Bon, en attendant, on a qui d'autre ? Il n'y a personne d'autre. Bon, alors, en attendant qu'il fasse ces réglages, on va faire avec François. Hein ? C'est ça qu'on veut. Parce que François... C'est quoi ces zig de merde avec des scratchs et du hip-hop, là ? C'est Liv. Pourtant, Liv, il fait des trucs super bien. C'est un vieux trip-hop, mais alors ça, je suis désolé, les amis. François, t'es là ? Ouais. Super. Avec François, c'est bien. Avec François, on apprend plein de choses. Il y a du bruit, là, ou pas ? Est-ce qu'il y a du bruit, là ? Il y en a moins, vachement moins. Bon, écoute, Ziad, tu restes en line, on enchaîne avec François. Ouais, mais je dérange là avec le bruit ou pas ? C'est juste à prendre un micro. Si tu veux intervenir, tu te démutes, puisqu'on va parler technique en plus, vu que t'es un ingénieur, c'est intéressant. Mais c'est pas déconnerie, t'es vraiment ingénieur. Puis en plus, t'es beau gosse, t'as tout. T'as tout, t'es... On est fini. Des gars comme toi, c'est grâce à toi qu'on va disparaître. Non, non, je rigole. Allez, vous connaissez tous François et sa sapience. Alors, François, qu'est-ce que t'as envie de nous dire ce soir, même si je sais ? Ce soir, je vais vous proposer un petit tour dans l'ancien monde. On va parler de machines et de machinisme. Oui, parce qu'à la base, en fait, le live, vous avez bien vu qu'il y avait une petite connotation prolo tout le long. C'est-à-dire que je mettais des liens avec des machines, Fritz Lang, Metropolis, enfin, plein de choses. Et ces lives, à la base, je voulais le faire quand j'étais encore à l'usine. Et je voulais parler de tout ce que je vivais, de tout ce que j'ai vu. C'était drôle de parler de machines au Moyen-Âge, d'inventions, d'images, de magnifiques dessins et plein de choses. Parce que voilà, notre ami, notre ami François a le don de trouver des pépites et que même moi, je ne connais pas. Après, on va faire des grands pontifs, on va faire, on va taper dans le Villard. dans des oeuvres assez connues de manière générale, mais inconnues du grand public. C'est vraiment des oeuvres qui sont connues dans les milieux de niches médiévistes et modernistes, mais qui, effectivement, dans un public plus large, restent méconnues. C'est un peu le rôle de vulgarisation qui est le mien. Oui, il est très appréciable. Il faut que je lise les dons. Je lise les dons, parce que j'ai vu des gens, ils m'ont soutenu, ils m'ont rincé. Stanislas, croix de fer pour la maindryl. Danton culte. Danton culte. J'ai découvert ton travail il y a quelques mois, t'es vraiment génial, tu m'as fait lire l'ésotérisme de Dante et merci. Ah bah ça, c'est à lui, donc grâce à moi, c'est un honneur. Et comment fait-on pour acheter ton livre ? Alors, j'y viendrai. Il faut m'écrire un mail. En gros, c'est simple. Tu m'écris un mail et je t'explique comment ça marche, vu que c'est un truc collector que je monte moi, que je travaille, avec qui je collabore avec un imprimeur et un relieur, tous des artisans. Donc, c'est un boulot de malade, chaque bouquin, voilà. Je prends la dernière aquarelle. Ton mail, s'il te plaît, mandril, arrobas, mandril.ch. Non, Mandril, t'inquiète, c'était un jeu de mots. Alors ça, c'était Raphaël. Dans ton culte, Hans, il ne dit rien, il me balance de la tuie, il ne dit rien. Galade. Salut tout le monde et bravo à Damien pour avoir eu téni de tête. alors Damien, il vient, il m'a écrit ça de m'écrire sur WhatsApp, j'ai vu. Il va peut-être se connecter s'il a le temps parce que bien sûr, il n'arrive pas à se foutre sur Discord avec son téléphone. Raphaël, salut Mandril, le nombril. Ah, mais je sais qui c'est du coup le Raphaël qui dit ça parce que c'est, oui. Mille fois, merci pour ton travail et t'élogoré, Mandril, depuis le temps que j'écoute un passage clandestin, je dois bien ça. Ça, c'est Timus vulgaris et puis Spinozaz, une offrande pour l'être mi-homme, mi-tunnelier. Eh oui, mi-homme, mi-tunnelier. Alors, on attaque quoi, François ? On attaque les machines ? Pas tout de suite, je vais d'abord faire l'introduction puis ensuite, je te dirais qu'on balançait les images si tu as tout numéroté de 1 à 30 ou 1 à 29. Ouais, j'ai des images là, ouais, je les ai là. Tant qu'il y a les numéros, on peut s'en sortir. Et puis, avant de commencer, je voulais remercier aussi les donateurs et les mécènes qui ont donné quand même un sacré coup ce soir. C'est la plus grosse émission que tu aies faite. Ouais, ça fait plaisir. En plus, c'est celle que je ne voulais pas faire, qui n'est pas vraiment préparée. J'ai quand même eu des choses, j'ai digué tout ce qui a été dit la dernière fois, mais là, ça fait super plaisir, ça me donne vraiment... Mais bon, sans rancune, quand vous allez voir demain ce que je vais sortir avec Nobongo, non, ça va vraiment être terrible. Tant que tu le teases, ça va être monstrueux. il va être sympa. c'est pas non plus. Mais là, franchement, les gars qui font le nota bene, tous ces couillons là, j'ai la qualité de ce qu'ils font au niveau images, au niveau post-prod, au niveau 3D, au niveau studio, ça va vraiment être sympa. Alors, vas-y, François. Allez, comme d'habitude, on va partir du point de vue étymologique. Qu'est-ce que la machine ? La machine, elle prend sa racine dans le verbe grec mekanao, qui signifie arranger, façonner avec art. On est directement dans le domaine des artisans. Les latins, eux, reprennent ce mot qui nous donne le terme makina, et qui désigne un peu comme le verbe mekanao, tout ouvrage composé avec technique, avec art. Techné, arts, etc. Et donc, à partir du mot art, on en vient à considérer que la machine est un pur produit de l'homme, en ce qu'elle n'est pas l'œuvre de la nature, mais l'œuvre de l'artisan qui imite la nature. Je ne sais pas si tu te souviens de la petite logorie que j'avais faite sur Hugues de Saint-Victor, avec les trois types d'œuvres, à savoir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la nature et l'œuvre de l'artisan qui imite la nature. Donc, pour la machine, on est dans la troisième catégorie. Maintenant, le machinisme et cette tendance à exploiter et à développer des machines. En Europe latine, elle connaît un nouvel élan à partir du XIIe siècle. Et ce nouvel élan peut être considéré comme une conséquence de l'augmentation de la population puisque le XIIe siècle, le XIIe, XIIIe, c'est le Moyen-Âge central, c'est la plus belle partie du Moyen-Âge, celle qui est la plus prolifique. C'est celle qui voit la naissance des cathédrales de l'art gothique. C'est l'époque des grands défrichements et surtout de l'installation dans la durée de la structure politico-économique banale et féodale qu'est la seigneurie. Banale qui vient du mot ban qui désigne l'exercice du pouvoir sur une terre par un seigneur. Mon professeur d'histoire médiévale, lui, me disait synthétiser le ban c'est simplement c'est le pouvoir de punir et de contraindre. Vous m'arrêtez si je vais trouver. Le ban, comme sur Instagram. Le ban. Le ban. Je l'ai dit. Le colosna et deus es maquina. Nul à chier, deus es maquina. Il est... Si tu parles du film, pas bon. Je pense qu'il parle des mécanés du théâtre grec. Mais bien sûr. Le colosna il est malin. Machine veut de Mac Machen faire in dedans qu'on chier. MB il dit Machine vient de Machen en allemand faire in in dedans qu'on chier. Ouais, il n'y a pas une étymologie avec effectivement un lien avec déféquer avec faire. François. Ça ne me dit rien. Non, c'est du trône. Faire des fiques. Ouais, c'est du trône. Je vais faire de la merde en quelque sorte c'est du trône. Je fatigue aussi. Allez, c'est parti. T'inquiète pas, j'ai pas mal de choses à dire. Tu pourras te reposer. Attends, Mandrill est une taupe. Je rigole. Non, mais en plus c'est vraiment écrit Mandrill est une taupe. Ouais, bah c'est un tunnelier. Voilà. Je vais creuser. Donc oui, sur cette seigneurie, sur cette structure politico-économique on construit un moulin, une cirue, une forge à l'échelle de toute la seigneurie. En matière de machinisme, toujours au XIIe, XIIIe siècle, c'est surtout l'ordre des cisterciens qui va s'illustrer avec des installations qui sont qualifiées par les historiens presque abusivement mais à fond de vérité de proto-industriels. Puisque dans l'imaginaire des historiens médiévistes un peu caricaturales, les cisterciens, donc les moines blancs, sont des économes qui rationalisent du mieux qu'ils peuvent absolument tout dans leur gestion de leurs biens. notamment avec la construction de machines. L'ordre cistercien, c'est la sobriété, c'est l'efficacité. C'est les moines blancs. Oui, les moines blancs. Le moine noir, c'est celui de Cluny. Eh oui. On va peut-être en parler un peu plus loin. Ah, l'abbé de Cluny. Qu'a restauré d'ailleurs Djama. Un grand merci à lui pour l'entretien de ce trésor démoli. Donc, dans les faits, dans les archives, dans ce qui concerne, c'est les moines cisterciens ont laissé des compois. Donc, les compois, c'est des sortes de cadastres, de proto-cadastres assez précis qui donnent leur possession foncière, leurs limites et même des mentions d'équipements. Et donc, l'exemple le plus connu aujourd'hui en termes de machinisme cistercien, si tout le monde le sort, c'est Fontenay, l'abbé avec sa forge hydraulique. Et là, tu peux balancer la vidéo. Parce que dans la vidéo que je t'ai envoyée, on voit la forge de l'abbaye en fonctionnement. Ah, ok. Alors, d'accord. Moi, j'étais préparé dans les starting blocks avec l'aperçu que tu m'avais dit des images. Mais du coup, si tu veux que je... Non, non, il n'y a pas de problème. Juste ça, 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 ça dure une minute. Ah, ouais. C'est simple. Mais rien qu'avoir une forge hydraulique comme ça, ça simplifiait beaucoup de travail au XIIe, XIIIe siècle. Alors, je vois que la sobriété et des cisterciens, moi, ça m'épate. Regarde-moi, c'est de sobriété. Regarde-moi, c'est blind, là, qui fait à l'aile. Il a une bonne dégaine, lui. Lui, il n'a plus des couilles. Je ne sais pas si il a des gâtres le week-end, mais en tout cas, il forge pas mal. Il y a une bonne dégaine, je l'adore. Il y a des gâtres. Il y a des gâtres. Donc, c'est le mouvement, en fait, c'est... Si tu veux, c'est aussi la essence du gothic, pas un mouvement alternatif. alors vas-y tu décris l'image là et des fucking machines qui font la même chose l'image oui c'est que tu as ta papier effectivement qui travaille sur la forge et qui montre une démonstration vidéo que j'ai pompé sur youtube simplement en fait ce marteau est actionné par un arbre à cam et à la hache mais l'autre privation partout et d'utiliser cette force hydraulique pour faire tourner de grandes roues à aube c'est bien mais là tu commences à buggé mon petit françois tu commences à buggé c'est chiant c'est hyper intéressant ce tu dis puis sa baguette je bug ça va mieux là ouais ouais c'est bon c'est bon parfait vas-y vas-y continue alors les systèmes parce que moi c'est effectivement on a vu beaucoup de coupes et beaucoup d'objets gothique enfin de outre et bois ont été coupés avec ainsi ce système de moulins qui avait c'est ce mouvement alternatif quoi qui permettait couper les éléments quoi et puis ça ça leur a fait gagner un temps pas possible quoi c'est le c'est génial d'avoir de port de voir des grandes lames de six pour six ans deux des troncs ça leur a fait gagner un temps de malade puis c'est pas compliqué puis les gars ils ont fait ça je veux dire au final quand ils ont fait ça tu vois l'avance qu'on avait entre guillemets bon les asiatiques bon mais on n'a pas été piquer le bois on n'a pas été piquer le métal pas tout ce qu'on nous reproche par rapport tu vas ce que je veux dire trois siècles après là cette innovation on se connaissait même pas on se croisait même pas enfin vous voyez de quoi j'essaie de parler parce que moi j'en ai marre j'ai mes potes avec qui je fais de l'anglaise là qui commence à me sortir toujours les dossiers machin à toucher on va déjà va emmerder les musulmans maintenant parce que c'est eux qui continuent en syrie et en libye à l'esclavage ça continue c'est pas nous hein et puis putain là il est où je veux dire c'est bon j'ai pas ça m'énerve mais j'ai certains potes qui me disent oui et qui sont pourtant à être pro wakanda et qui me disent ouais t'as raison sur ce coup là là on n'a rien à dire c'est nous qui était qui est ton con mais nous on était différent parce que l'on était beaucoup plus alors là une sorte la carte du chamanisme entre guillemets qui est un peu un anachronisme mais nous on n'avait pas besoin de faire ça c'est vous parce que vous étiez ben oui parce que on est dans des contraintes qui nous ont forcé à avoir inventé un truc autant hallucinant et mouvement alternatif c'est l'eau qui fait ça avec une grosse masse qui tape t'as pas besoin d'être un couillon derrière qui tape tu vois c'est ça paraît tellement con mais il faut le montrer moi j'ai vu ça il y en a on a des moulins assez incroyable quand tu viendras de châtel je te montrerai nos moulins puis nous tous nos trucs nos chantiers médiévaux là qui sont gardés en restauration ça va être cette sympa bon allez vas-y continue j'arrête de couper pas de soucis mais tant que tu as des choses à dire ça agrémente pas de souci et oui on va poursuivre donc comme je vais pas pouvoir tout dire sur les machines de l'ancien monde je manque de temps et surtout de connaissances j'ai simplement vous balader vous le chat dans trois dimensions différentes et commenter les quelques images que j'ai choisi ça risque de sentir légèrement le catalogue voir le top 10 qu'elle est du guest mais c'est aussi le format qui fonctionne le mieux sur youtube à chaque fois c'est les tops ou les listes qui fonctionnent pour moi ça me ça me simplifie le travail tout ce qui est problématisé devient vite effectivement un peu chiant même si beaucoup plus intéressant intellectuellement bref tu peux passer à la première image j'ai avec une espèce de roue à un premier plan avec des fleurs à une espèce de deux têtes bizarre cornu avec des dents en dessous de mort c'est qu'une licorne quand jose des cinq aucune perspective mais c'est on va on va en parler vite fait inquiète la première dimension c'est la machine pour la guerre non quand on parle machine médiévale généralement les gens ils pensent exactement à ces fameuses cages à écureuil des chantiers de cathédrales ou aux engins de guerre à contrepoids comme les trébuchets les couillards ou les mangonaux et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer directement avec un univers militaire germanique celui de l'ingénieur conrad qui sert c'est qu'elle et quel quoi le dessin est contemporain ou c'est une fantasmagorie d'un dessinateur qui tardif ce qu'on voit là ça et une copie de son traité les détaillés tout ça t'inquiète oui c'est une copie qui a été faite je crois quelques décennies vingt ou trente ans après sa mort sa mort précieuse mais on va revenir sur les questions de temporalité après donc conrad kisser kisser k y e s e r auteur d'un ouvrage dédié donc à des machines de guerre appelé le bellifortis je vous mets le lien dans le chat qu'il ya aussi la numérisation du de cette copie sur gallica alors bellifortis conrad kaiser ou kisser jamais su comment le prononcer alors on dit je meubles ingénierie égale construction machine de guerre bellifort conrad kaiser merci françois on va essayer de balancer là ouais je balance donc ce conrad kisser il a vécu dans la seconde moitié du 14e siècle et est mort au début du 15e donc la machine que vous avez à l'écran c'est une sorte de char anthropomorphes assez connu que conrad appelle simplement tête armée caput armatum et qui est destiné à tuer les ennemis sur lesquels elle est lancée tout au long du bellifortis on trouve plusieurs variétés de modèles avec des designs parfois fort sympathique et là c'est une des premières machines qui est illustrée dans le bouquin et a raison puisque il s'agirait d'une interprétation figurée d'une machine décrite par végès dans son ouvrage dédié à la polyarctique le dere militari pour recaler encore le comment j'ai tapé j'ai googler j'ai tapé kaiser mon conrad kaiser et il ya des trucs incroyables oui partout il ya d'autres copies de manuscrits fait des ceintures de chasteté kaiser conrad kaiser à des trucs de torture ou putain mais c'est c'est un truc de malade ceinture de chasteté qu'elle torture pour mandril vous noterez non mais attendez ça c'est pas non mais il ya ceinture de chasteté puis il ya des trucs là ça ça va du dos c'est du c'est du lourd j'aime bien parce qu'à des propositions google avec des trucs et sm que tu pourrais avoir dans des magasins de pédé omar et c'est bref non le chiffon vous invite à aller sur galica il a bien raison oui galica on va en parler de cette pudée j'ai tout dans le sorti j'avais déjà tout plein de liens ouverts sur galica des liens incroyables on continue la base il a zigo j'étais j'ai été perturbé par des machines très catholique vas-y deuxième image t'es là françois ah non je l'ai perdu encore oui il ya françois écrit nous sur whatsapp au pire s'il ya un problème sur je suis bête sur la messagerie mais parce qu'il est il n'est pas il m'avait préparé plein d'images plein de trucs il a un dossier incroyable françois c'est on est bien du niveau du geek sur sur la maquina en attendant dans l'antiquité ouais je sais pas j'ai il ya au fond il est là il ya rien il n'a pas mute je sais pas françois qu'est-ce qui me fait il avait des machines de malade il y avait tous je suis là qu'est ce qui se passe je sais pas trop ce qui se passe depuis les derniers jours il ya des temps en temps et des coupures d'internet je sais pas ce qu'ils foutent c'est le réseau français de nouveau assez le réseau partout je suis désolé normalement bon voilà une espèce de griffon avec un canon dans la bouche là je pense que tu as à l'image numéro 2 ouais ouais étonnant mais extrêmement courant en fait là c'est une autre interprétation issue d'un traité différent que le beli fortis un traité dont j'oubliais le nom c'est un ça c'est un assimilé donc c'est une autre machine va semblablement inspiré de végès il s'agit d'un beffroi ambulant drachomorphe c'est vraiment des machines incroyables dès le début j'annonce que sur la trentaine de machines que je vais vous montrer toutes ne sont pas vraiment fonctionnel et celle là bon c'est évident que ça marche pas mais on voit l'imagination débordant de ces ingénieurs qui espèrent produirement des enjeux un peu fou moi ça me fascine d'avoir sur cette image l'absolument fantastique espèce de dragon avec des canons un pont lui moi je sais bien parce que c'est c'est à dire que c'est clair que nous qu'on pense machine on va pas penser à imaginer de faire un espèce c'est génial d'ailleurs on envoie un autre là tu vas carrément les gars cachés dedans on voit que léonard bien plus tard avait fait des espèces de de couvre tout son traité de machines militaires là qu'il avait fait pour sforza là j'ai d'ailleurs j'en ai détourné plein de ces machines en les rendant encore plus à cabra d'abrantesque là comme il le dit chirac bref voilà mais ça c'est incroyable tu vois les gars cachés dedans l'idée parce que le problème c'est que dans tous tous ces gros trucs il n'y a pas de force mécanique en tout cas il n'y a pas de moteur thermique donc faire un truc en bois sauf si tu le fais en balsa mais du coup ça va pas être de faire un truc comme ça ça va pas ça va pas être mobile mais justement elle met la force humaine ou chez même par cheval ça va être ça va être compliqué mais j'adore vas-y parle de cette machine là avec ce truc dans la gueule à cette langue épée elle a mis une langue épée perspective fausse avec les roues comme ça un point de fuite croisé c'est génial et puis les mecs j'adore j'adore c'est trop bien ce que tu as à l'écran c'est une sorte de blindé sur roue en forme d'auvin un peu monstrueux les ingénieurs contemporains de conrad kisser comme lui d'ailleurs joue énormément sur l'aspect effrayant de leur création le but c'est vraiment de terroriser les adversaires les adversaires ça c'est un peu trop haïque apotropaïque je connais pas je connaissais pas un homme c'est pas vrai tu veux pas me dire que moi la meindre je vais t'apprendre un mort ou bien tu m'apprends plein de choses c'est pour ça que je suis mieux sur ta chaîne après tout alors un peu trop haïque tu connais pas alors ça c'était ce principe des gargouilles alors c'est l'apotropaïque mais oui tu connais apotropaïque détourner en grec qualifie ce qui vise à conjurer le mauvais sort et à détourner vers quelqu'un d'autre les influences maléfiques l'exemple des gargouilles j'en parle tout le on va en teaser on va en parler des gargouilles dans l'architecture mais avec la tête de méduse la bouclier avec la tête de méduse ou les dragons sur les casques de certains trucs de sparte une amulette par exemple est un objet auquel on prête des vertus apotropaïque parce qu'elle est censée prémunir contre le malheur de la personne qui l'apporte mais dans l'art indépendant des objets apotropaïque c'est surtout quand lui-même représente le mal qui repousse donc tu fous un monstre pour faire peur aux autres monstres par exemple vas-y ce que j'étais coupé du coup ça marche enfin c'est c'est vraiment ça j'ai défrayé puis de corriger le conjure en sorte le mauvais sort alors quand il j'ai fait j'ai passé à l'image 3 t'es déjà l'image 3 on peut passer à l'image 4 alors l'image 4 c'est un espèce de parce qu'en fait j'ai remarqué qu'elles sont pas dans l'ordre je sais pas pourquoi j'ai mis les numéros et ce couillon aperçu normal est dans l'ordre je piche pas c'est c'est le bug c'est le bug donc mais je crois que c'est la 3 c'est un espèce de porc et pique double oui non mais ça c'est la 4 t'inquiète ok alors vas-y qu'est-ce que c'est cette image je sais pas ce que c'est ah oui alors c'est des roues mais le sol est bizarre ça avance comme ça avec un côté piquant un côté piquant de l'autre côté en fait c'est un autre temps qu'une sorte de temps que le l'ingénieur appelle arkima gara c'est supposé abriter des arbalétriers et d'échiqueter les ennemis qui s'élancerait dessus c'est pareil ça avance tout droit mais ça avance comme les pierres à feu ils sont comme ça avec les pieds à essayer d'avancer comme ça c'est comme je déteste l'argument des mecs qui disent oui le moyen-âge c'est comme l'âge de pierre et j'avais donné mais vous croyez qu'à l'époque les mecs c'est en fait je te fais juste une petite digression qui tu n'as mais tu vas adorer françois quand les gens parlent du moyen-âge comme des hommes des cavernes donc ils mettent dans le même panier hommes des cavernes et la quintessence de la foi et de tout ce qu'on pouvait vivre en tant que que homme au moyen-âge ben je dis en fait toute la description qui donne qui est complètement fausse c'est plutôt eux si tu leur coupe l'électricité en trois semaines toi la crasse les machins la barbarie c'est eux qui connaissent rien à l'histoire tu leur coupe électricité ça donne exactement la définition et là et la projection fabulatoire complètement con de s'imaginer et et plus tu vas dans le passé plus c'est subtil pas si tu crois que néandertal c'est un espèce d'abruti qui n'avait même pas le concept de chant et de et de culture et de et de rites alors que c'est tout l'inverse il ya quand même gentiment des anthropologues qui qui commencent à se rendre compte que putain ils ont rien laissé quasi pas il n'y a pas de traces très peu d'art parietal et même des fois ils savent pas si c'est parce qu'elle est vu qu'à ses contemporains à sapiens et du coup un c'est peut-être sapiens mais quand il ya 300 mille ou d'ailleurs on avait un dans le chat dernière fois je me choque j'étais avec qui arrive le noble le noble je confonds où les mecs qui font des cercles en stalactite et puis que tu arrives à voir que les trucs qui aïe 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 septante mille ans ils ont fait des trucs on va dire de rites tu peux pas imaginer que les mecs c'était juste des couillons qui se foutaient des coups de 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 massue sur la gueule bref vous voyez ce que je veux dire en tunnel c'est quoi c'est plus les gens ils comprennent rien plus en fait ils projettent leur propre barbarie voilà j'arrête continue oui tu reviens sur la question de la perspective faut pas s'inquiéter c'est normal le peintre là il va à l'essentiel on représente les aspects essentiels de la machine présentement on comprend que ce qui importe c'est les lames de faux sur les deux têtes de l'engin le toit métallique et les quatre roues voilà mais quand je résume ouais mais le sol c'est bizarre comme il est ici je comprends pas parce que le ciel il est à droite tu as bon après oui mais en fait faut l'orienter c'est normal là c'est pris en format paysage normalement c'est en format portrait de la tue la balle c'est comme ça l'image mais je vois tu veux dire je le remettre droit ok bon alors là tu m'as alors putain ils ont des trucs on dirait des lames de serre ils se sont inspirés de l'âme de serre et ça c'est notre une bonne c'est à déchiqueter qui reprend les formes des bois de fer j'ai mis toutes ces machines elles n'ont jamais été faites au final ils n'ont jamais parce que le trébuchet le couillard tout ça oui ça c'était hyper efficace mais ça c'est de la fabule c'est de la c'est de la c'est de la projection mais il n'y a jamais eu de ces machines c'est le compliqué de savoir puisqu'on n'en a conservé absolument aucune mais que il y en a certaines qui sont complètement farfelues qui n'ont jamais été faites effectivement mais on a d'autres qu'on se dit il ya moyen que la potentialité que ça a été employé vraiment pour le coup dans le cas de spécifiquement de conrad qui sort je me suis pas renseigné si on a des traces dans des sources de machines qui ressemblent à ce qu'il a imaginé dans après on bien sûr c'est un scandale la série vikings au niveau parce que les pseudos liens historiques qu'ils essaient de mettre vraiment caragnard tu vois personnages mythologiques mais il ya une scène de prise de luttesse de paris avec un espèce de pont levis avec une machine avec plein de pics qui leur défonce la gueule là j'avais trouvé pas mal j'ai pas vu ouais c'est la saison 2 je crois c'est quand ils descendent jusqu'à paname parce qu'ils veulent il y a l'issue sur paris à paris paris puis du coup il en fait c'est une ils ont repris le siège de paris je rends 888 il ya eu un poème à ce sujet là un poème assez épique où on trouve des exagérations de partout notamment je crois c'est un évêque et depuis les remparts tire une flèche et transperce trois vikings d'un coup c'est l'hyperbol ils ont pris le point la trinité bon vas-y on continue on change en switch on essaie d'avancer non bas il va juste terminer le commentaire sur cette image à moi je vais me faire engueuler dans le tchat je sens vas-y puisque là c'est justement on parlait de la véracité ou non de ce talent l'opérabilité dans le cours du est-ce que c'est opéré c'est ça marche ou pas conrad kaiser décrit cette machine ainsi la machine avec les bois de serre là cet engin découpe et stock blesse et revient en attaquant achille le grand blessa par cet engin les troyens il en s'est foutre rien mais ce genre de mention c'est un lien avec la culture antique un peu déformé dans ce genre d'ouvragement le merveilleux le mythique le réel ils se font dans un bel ensemble plus proséiquement on peut se risquer à penser que un peu de déconne à penser que le belly fortis est un espèce de catalogue commercial ou un cv pour conrad kisser plus sérieusement en fait cet ouvrage par cet ouvrage conrad kisser a voulu passer à la postérité dont qui mais il ya une miniature très très soignée en pleine page ce qui est assez rare c'est courant mais c'est pas tellement courant ça non plus la qualité de la graphie employée puis le fait que les commentaires soit une part en latin et d'autre part en verre en verre là oui en verre en verre en verre oui c'est contre tous en avant d'un gang en avant d'un gang en avant d'un gang je dis rien et certains comprendront mais faut que je les tourne c'est putain d'image putain fait chier voilà montre vous qu'est ce que c'est que cette machine ça alors qu'il est sur la numéro comment je sais pas la combien tième c'est un c'est la 6 et la numéro 6 avec les problèmes de perspective on comprend rien du tout à cette image mais j'ai expliqué tout ça là c'est un véritable temps que c'est un vrai une armature en bois des canons les ingénieurs comme conrad kisser était embauché par des seniors le temps d'une réalisation ou d'une campagne leur modèle économique résident donc dans leur dans le secret de leur savoir-faire leurs idées un peu farfelues un peu farfelues pardon leur ruse et aussi beaucoup de leur renommée de leur réputation d'ailleurs on présente toujours leonard de vincy comme un génie pour les plans de ces machines mais concrètement il s'inscrit surtout dans une lignée d'ingénieurs qui remonte au moins au 13e siècle n'oubliez pas à vous dans le chat bon on l'a perdu c'est con alors le temps qu'ils reviennent tu fais référence à l'arbalète anti siège placé derrière la grande porte dans la série ça existait bel et bien et pouvait tirer 20 carreaux je n'ai plus le nom exact en tête clément j'ai merci les français au moyen âge était obsédé par les troyens cela s'est perdu après la révolution ça je ne savais pas il ya des gens qui veulent le poème le poème alors le poème sur lutte est avec cette fameuse prise en mille ans 800 je sais pas combien là si on le mettra dans on le mettra dans le discorde dans philo et gnose ou je vais faire un truc je vais refaire un truc les comptes de françois et puis comme ça il mettra il y aura un nouvel anglais c'est voilà françois en guise de pour pallier tt ton internet de la france et la enfin la france à majuscule france et on va te on va te faire un dans le discours d'un spécial un spécial t'es là voilà je suis désolé mandril fume toi fume toi en vin et tu comprendras les perspectives ouais 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 t'as le niveau non mais oui oui non justement tu fais fou les perspectives quand t'es pété alors cette espèce de alors le gros problème de cette image effectivement il n'y a pas le concept du raccourci donc c'est un peu comme les égyptiens c'est bien de me dire de face ou bien me dire de profil tu vois il ya les roues en l'effet de face et de profil les canons c'est génial mais c'est génial moi j'aime bien c'est résoudre ces caisses tête de perspective mais pour eux c'est à dire le pour le pain de l'ail s'en fout l'essentiel c'est que lui comprend qu'on a la découpe on a la découpe de la forme de l'albarde là où en tout cas de la de l'allée des lames en trois là on a les canons on comprend bien que c'est des canons parce qu'on fait il représente le cercle une fois le cylindre puis mais bon les gars ces canons la projection c'était quoi il projette il projetait quoi de la grenaille et c'était déjà avec des systèmes de entre guillemets pyrotechnique c'était déjà de la poudre puis balancer soit des boulets en pierre assez rarement mais du coup ça coûte cher à faire et puis surtout ça abîme le canon sinon c'est régiène des boulets en fonte ou en cuivre plus rarement en cuivre après je me suis demandé que j'avais vu des images des iconographies hyper intéressante en chine tu voyais il balancer des espèces de flèches ou des trucs assez assez puissant aussi bien avant nous c'est nous qui faisons comme l'entraînement on fait notre récipitance autant mes potes wakande ils disent ah ouais là j'avoue on n'est pas nous emmerder que vous avez déjà de l'avance c'est pas comme là vous me piquez notre uranium bande d'enculé normal à le marton pilon là avec le moulin est avec à faire des moulins connard tu as eh ben là non les asiatiques qui fait de ces flèches et des machins existe de systèmes de projection bien avant que nous on fasse des hélico bits tu vois avec nos gros pénis de blanc alors voilà bref on continue on passe à l'image numéro 7 il ya une trentaine d'image donc ça permet de mesurer le vitesse à quelle on avance ah ouais mais si on va perdre pas mal de monde peut-être alors il faut qu'on aille un chat vous kiffez où on va aller plus vite parce que j'ai aussi jawa avec ce que je dis ciao l'absurde rime j'ai zina mais enfin si on continue on s'en fout c'est mon chat en fait face et mon live vas-y on a une arche de noé avec une espèce de système de crémaillère et puis de d'engrenages là c'est l'image c'est l'image numéro 8 c'est l'image numéro 8 oh ouais on en a sauté une revenir éventuellement à la 7 après je sais pas je sais pas pourquoi j'arrive pas à la voir non c'est moi qui me mouche et ça fait des bruits comme ça voilà c'est gelé c'est bon ok bon là bon bah sur cette image effectivement pas trop de commentaires à dire toujours la perspective mais on va quand même parler de ce que c'est un ingénieur étymologiquement l'ingénieur c'est des une personne qui est doté de l'ingénium les fameuses dispositions intellectuelles naturelles l'intelligence vous avez soupé dans ma vidéo sur une de saint victor l'ingénieur médiéval il sert sert certes à construire des engins de guerre mais aussi à bâtir des murailles et des maisons même celle de dieu l'univers des ingénieurs médiévaux et il est lié d'une part aux arts mécaniques on l'avait vu avec leur connaissance qu'ils ont de la maçonnerie de la charpente mais aussi à la géométrie qui fait partie des arts libéraux du quadrivium donc vous souvenez il faudra revenir voir le live où on parle de la différence entre les arts libéraux les arts mécaniques si jamais vous savez pas les gars vous allez sur wikipédia c'est très très bien expliqué puis on comprend bien que les arts libéraux ont non hiérarchiquement et puis à les airs mécaniques et puis bon bah là l'ingénieur et à l'ingénieur il va quand même chercher dans le mécanique mais du coup il compense fait la maison de dieu mais il faut aussi la guerre et des machines complètement bus petit rappel vas-y françois et donc cette petite transition me permet d'introduire villars de hauncourt donc là tu peux prendre les quatre images a baissé dès on switch deux sujets là enfin deux trucs on fait un petit tunnel en fait dans le belli fortis pour parler de villars d'hauncourt en fait tu veux bien c'est ce que moi si tu me fais faire genre de conneries ça me fait faire des petites et des petites galipettes mais c'est pas grave je suis désolé en plus de moi je savais directement qu'entre le 7 et 8 on va intercaler les abc et d je suis désolé non non c'est bon t'inquiète pas je sais juste qu'avec mon mac je galère et puis voilà mais c'est toi qui me fait c'est toi le prof donc je m'adapte voilà voilà magnifique regarde sa rare plan d'une de menot et de pilast pile forte pile faible vas-y comment ça donc ça c'est ce que vous avez à l'écran pour le chat c'est un folio des du carnet de villars de hauncourt on va faire un petit tunnel vas-y parce que c'est incroyable on a conservé quelques carnets d'ingénieurs et de maîtres d'oeuvres du moyen âge central et des constructeurs de cathédrales entre autres comme c'est le cas de villars de hauncourt le carnet de villars c'est les croûtes d'un ingénieur de l'âge d'or du gothique de l'opus franci genum 13e siècle et les historiens les historiens de l'art sont fin excités quand ils tombent sur des traces comme celle-là c'est des croûtes pour eux à l'époque mais nous on voit ça c'est tellement rare c'est tellement rare d'avoir des plans c'est exceptionnel en fait les gens faut imaginer que ça c'est la pépite cachée j'ai essayé de trouver un équivalent contemporain d'un objet qui pourtant qu'on voit tout le temps mais qu'on n'a pas accès à ces plans tu vois il n'y a pas c'est pour nous ça semble évident comme pour eux ça l'était en fait ce goût c'est compliqué de faire une analogie j'ai fait une analogie que pour nous mais je vais pas le faire parce qu'il y aurait des trucs à dire ce serait rigolo mais j'ai pas la fait j'essaie je me retiens soir petite culotte de rillet c'est le truc tu vois pas si tu vois tu pourras tu le gaping tu le vois tout le temps sur youtube tu as c'est pas facile c'est facile à trouver par contre le petit truc le bleu le truc sacré l'intime tu le vois pas j'ai arrêté j'ai un pote d'ailleurs qui a fait un truc incroyable je fais un tunnel parce que c'est ça mon émission c'est des tunnels mon pote je le salue c'est un génie c'est un génie il a fait quatre ans pour le faire il communique avec elle il a choisi de faire un livre où il a chopé toutes les photos mais normal de toutes ces actrices de cette production américaine très 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 maïmonidisée c'est très talmudique tout ça et toutes ces actrices en fait il s'est amusé à les mettre en correspondance avec des instagram ou des blogs personnels surtout les anciens blogs qu'elles avaient tout ça et montrer des scènes complètement du quotidien qu'elles essaient qu'elles mettent en scène et les fait répondre entre elles et c'est du génie c'est drôle c'est cynique bref du profane admettant que leurs performances payées et tarifées sont sacrées bref voilà on a je vais vous montrer ce bouquin j'espère je lui demanderai d'abord si j'ai le droit parce que c'est un objet culte il n'a pas fait beaucoup d'exemplaires il m'en a donné un dédicacé il me l'a apporté par un taxi c'est un mec qui est venu en taxi me le donner t'imagines il a il a mis son bouquin dans un taxi il a dit vous le livrez mais le taxi je suis pas livreur vas-y un truc débile et voilà tout ça pour dire que on retourne à je vais le laisser se présenter lui-même en fait au deuxième folio de son son carnet il dit ce que c'est ce qu'il va faire villard de honnecourt vous salue si prouet à tous ceux qui de ses angiens verront qu'on trouverait en ceste livre qu'il prouet pour s'armer qu'il leur souvienne de lui car en ceste livre peut-on trouver grandes conseils de la grande force de maçonnerie et des angiens de carpenterie et si trouverais le fort de portraiture les traits ainsi comme l'art de géométrie les commandes et enseignes donc en gros des engins de charpenterie la force de la maçonnerie la force de la portraiture donc le dessin les traits ainsi que l'art de la géométrie les commandes et les enseignes l'art du dessin le portrait le pourtraire faire le trait on revient à faire un petit anachronisme avec la ligne claire bref ce dessin c'est de la plume c'est de la ligne claire quasiment c'est génial de manière abusive justement je crois pas qu'il ait fait des dessins préparatoires je crois que c'est vraiment du premier jeu villard de honnecourt ça a l'air d'être direct mais c'est surtout dans d'autant plus bluffant que les choses magnifiques tu peux passer à l'image numéro b enfin nommé b ouais alors attends tac il me fait chier comme ça lui voilà j'ai ça c'est bb ouais ou c'est lent ça avec les animaux exact comment c'est la cathédrale de l'an tu as vu comme je suis bon pourquoi alors parce que c'est sur une c'est une colline et puis ils ont tellement galéré à monter tous les éléments sur la colline que les bêtes il y en a certainement plein qu'ils sont morts de deux ils ont tapé pour que ça marche et tout et du coup les boeufs les chevaux et toutes les bottes de traits qui ont participé à l'effort de l'élévation de la cathédrale ils en ont fait des des violets le duc va les appeler chimères dès que c'est une statue qui n'a pas pour but de cracher comme la gargouille et c'est une chimère mais c'est pas une chimère dans ce qu'on entend chimère tête de trupe et corps de l'autre non c'est une chimère mais voilà c'est de la statuaire médiévale animale incroyable sur l'an et et d'odanement dans le vrai en fait puisque là ce que tu as à l'image c'est le lancer la cathédrale de l'an puis vous voyez deux boeufs qui pourrait être un écho au miracle un miracle que rapporte guibert de nos gens dans sa biographie à propos de la construction de la cathédrale de de l'an mais là c'était la cathédrale gothique à l'époque de guibert un jour que l'un des bœufs employés à monter le long de la côte de l'an les matériaux nécessaires à la construction était tombé de lassitude un bœuf venu d'onde ses ou s'est mis sous le joug à traîner la charge est disparu d'après la tradition du pays le bœuf servait à monter le clé les matériaux jusqu'au sommet des tours même de la colline en suivant des plans à qui n'est construit à cet effet ce serait pour ça qu'il aurait les deux bœufs représentés sur cette image après ils se sont lâchés il ya quand même un moment les mecs qui font une espèce d'hippopotame elle est le gars il a une description d'un hippopotame ils n'ont jamais vu c'est quand même assez génial et puis aussi une espèce de rhinocéros à part ça il est hyper bien fait parce que c'est le mec qui fait uniquement par description orale un dessin comme ça enfin une sculpture comme ça d'un rhinocéros c'est juste génial moi je sais parce que j'y suis allé à l'ange et j'ai fait mille photos de cette façade harmonique la façade armique et les côtés les tout ce que j'ai pu tout ce que j'ai pu bouffer de cette cathédrale incroyable et puis après il ya aussi se sont lâchés il n'y a pas que est-ce que ça c'est long par contre non ça je sais pas bref on retourne sur l'image tu vois j'ai quand même vu des vieux souvenirs et des vieilles des vieux améreveillements qui me qui ressort grâce à toi françois profite plaisir d'entendre tout ça tu peux pas l'image numéro c'est j'aimerais généreux c'est alors numéro c'est trop bien j'avais pas vu ça c'est pas mal comme ils construisent les bonhommes avant d'un très important c'est ça c'est comment dessiner des fils des figures humaines à partir de figures géométriques l'art de la portraiture comme l'art de la géométrie de commande alors ça fait chier parce que en fait vu que j'ai mis alors j'ai juste faire un truc comme ça les amis je vais parce qu'en gros si tu veux vu que moi j'ai géré mon écran vous voulez vous voyez pas tout bien comme moi je vois leur attend parce qu'il ya quand un truc assez hallucinant c'est ça là ça attend voilà là je suis et je dois faire ton dire parce que si mon écran il n'est pas ah mais ce que c'est hyper mais ça je vais gérer un je suis désolé avec mac je vous voyez pas ce que moi je vois en fait si vous voulez un petit peu chiant ce que je calibre mes écrans mais ça voilà j'y arrive la figure 19 là tout en haut à droite ça vendu rien bref alors vas-y je dézoome je remets qu'est ce que qu'est ce qu'on peut comment on peut analyser cette image alors pour que je remette le le live qui déconne effectivement donc bon moi je suis pas dessinateur mais de ce que j'ai cru comprendre du travail de villars c'est avec des formes géométriques c'est tout simple qui représente les proportions du corps tout simplement on a réglé ouais vas-y vas-y c'est c'est presque des figures qui sont présentés là avec les formes géométriques c'est des positions un peu stéréotypes dans la miniature du 13e siècle et ses stéréotypes ces postures stéréotypes proviennent de rapports géométriques très simple le cheval la rix j'aime bien ces animaux là en bas à droite enfin en bas à gauche si j'arrive difficilement à voir ce que c'est une espèce de gauche ça a l'air d'être je crois que c'est des moutons c'est des moutons car semble à des sabots ce qu'ils ont ouais non c'est pas un lion c'est pas un truc mais avec les oreilles je sais pas c'est très bizarre ou alors c'est une créature fantastique ce que j'aime bien dans ce dessin c'est que t'as vu le gars il fait une étoile ça c'est tout simple à relier une étoile à cinq branches mais après de ça tu peux en faire après une plante c'est génial là les temps aussi dessine une étoile et puis grâce à l'étoile tu peux dessiner après deux corps assez hyper bien quand je vois ça je suis fasciné nous sommes tous fascinés quand nous voyons ça on est 229 à être fasciné c'est cool comme que j'aurais jamais imaginé que les gens resteraient à tu alors les gens m'écoutent beaucoup déjà c'est ils se font du mal à m'écouter avec ma voix mais là c'est vraiment un live il faut voir j'ai mis des reportages et mis des trucs il faut regarder ce live aujourd'hui alors là on a l'espèce de truc c'est là l'image d c'est quoi ça c'est un truc pour ce pont enfin c'est chelou ça non puisque millard d'une course aussi un ingénieur donc il fait aussi des machines de guerre et ça c'est la base c'est une vue de haut de la base d'un trébuchet ah oui bah oui ok je vois une élévation enfin non il n'est pas une perspective de fin en plongée en fait en plongée c'est pas une élévation justement c'est pas une élévation c'est l'un s à l'inverse là il ya c'est un plan zénital de d'un trébuchet c'est ça 3 ils disent les mois tous les fois ah ouais c'est génial puis on voit bien le truc à envoyer tout ce qu'on a mis par ailleurs donc en fait il est là tu as le machin puis on le voit comme enfin comme ça c'est génial ceux qui peinent on n'est pas pigé mais on a tous pigé c'est génial françois je t'adore à part ça c'est fantastique ce que tu nous fait voyager bon on retourne aux autres images là ouais ouais faut qu'on avance un peu plus vite on retourne donc de retour chez conrad kisser avec l'image numéro 8 c'est un bateau à aube avec des roues à aube ouais j'ai c'est ce que je disais elle avait une facture de deux qu'on voit des bateaux comme ça généralement c'est pour illustrer le mythe de noé ah oui là la forme du bateau en lui même c'est pour moi c'est les formes un peu standard d'après ce que j'ai vu pour le 15e siècle dans la particularité vraiment là c'est les roues à aube un bateau qui avance avec des roues à aube il leur a juste manqué le moteur pour que cette invention en fait soit rentable comparément à l'usage du vent avec une voile depuis le début depuis le début sur le monde on va faire un autre petit tunnel vas-y j'y avait pas un équivalent dans l'antiquité avec des bœufs qui tournaient à la place des gens il faudrait que je retrouve ça désolé je t'ai coupé mais non c'est oui c'est l'apport de l'antiquisant super intéressant parce que moi j'y connais rien du tout en antiquité mais j'étais modeste ils ont repris cette idée là je pense peut-être de texte je sais plus si c'est si c'est des bœufs sur le bateau qui tourne en fait c'est génial moi je retrouverai ça je te l'enverrai avec grand plaisir on continue focus depuis le début je vous parle du belli fortis sans vous restituer la place du bouquin dans le paysage livresque de cette fin du moyen-âge le belli fortis appartient un genre littéraire certes mineur mais très apprécié le genre intérêt qui s'appelle le théâtre des machines le théâtre la machine le théâtre des machines simplement c'est un genre littéraire qui connaît une sorte de renouveau à partir du 13e siècle avec le de regimini principum de gilles de rome qui dédie un de ses chapitres aux engins de guerre principe justement des théâtres des machines c'est que tu présentes une suite de machines et explique vaguement à quoi ça sert ou alors juste pas de description tu as juste les images et c'était d'accord que c'était une joute c'est un peu comme du concept art pour nous les artistes c'est à dire que tu faisais circuler des manuscrits ou des images où tu inventais le truc des fois le plus le plus déconne possible quoi c'est ça il ya vraiment une analogie à faire avec le concept art c'est qu'on se fout à toi tu avais fait ça tu as foutu tes griffons avec tes putains de canons dans la bouche ben moi je vais te faire un putain de tank on va dire lézard avec une langue cette fois coupante et puis les gars pourront aller dedans il ya vraiment cet aspect de fabuleux est un moyen de faire une boucherie alors qu'au final on sait que bon après tu me dis on les a pas gardés c'est dommage parce que forcément en bois les trucs qu'en métaux on les récupérer pour faire d'autres trucs mais 80% de la fabuleur enfin de la la fabule rie entre guillemets si tu me permets le néologiste c'est pour monter jusqu'où est ce que le l'ingénuité du l'ingéniosité de l'ingénieur palais ne soit pas un gainu là on a une image la 9 c'est quoi c'est un sarrasin qui fait une bulle de chewing on rigole non c'est pas du tout ça c'est c'est un scaphandre un système pour respirer sous l'eau il y en a quelques-uns dans le d'être dans le bel lyfortis ils avaient imaginé des moyens de nager sous l'eau tout en pouvant respirer sans se faire emmerder mais tu vois c'est génial parce que j'ai cité léonard de vinci exprès avant on nous casse toujours les couilles avec léonard de vinci qui était là au moyen-âge il ya mille choses quand été tu as on voit léo qui a fait plein de trucs pour le duc fort ça il a fait des trucs incroyables ça c'est clair mais il a au final il n'a pas bien sûr qu'il a inventé il les a dessiné en perspective avec un point de fuite et puis très bien mais opérativement à part avec la force du cheval ou de l'homme sam ça pouvait pas au moyen-âge on a une inventivité on a les sous-marins de léonard de vinci mais putain une espèce de système de bouteilles là où tu vois que tu as vu il est attaché à l'arbre pourquoi parce qu'il me semble qu'il doit se foutre 1 il doit se lester là au bide puis doit descendre un caillou à accrocher aux pieds parce que c'est un scaphandre il a l'air de danse nous et remontant et il est cul nu pour bien montrer qu'il va aller dans l'eau plus loin effectivement conrad dessine d'autres batiscaf avec des dispositifs pour respirer sous l'eau et même des gilets de sauvetage qu'il suffit de gonfler en soufflant dedans c'est quand tu tombes dans l'eau en armure c'est foutu à moins d'avoir effectivement un gilet de sauvetage tu coul et surtout ces gens savent pas nager avec ou sans armure tu paris tu coul c'est fini là je suis à l'image 10 sans compter excuse moi sans compter effectivement le l'avantage de pouvoir surprendre son ennemi en passant sous l'eau ça pouvait faire fit alors l'image dit c'est un des engins que préfère c'est une tentative d'ascenseur éolien donc c'est un système de moulins avec le moulin qui tourne et puis qui te ferait monter les gars c'est ça avec le système de cordes c'est un moulin et un ascenseur éolien c'est génial l'ascenseur éolien putain c'est un titre d'expo ça ça marche pas pour mon avis c'est pas opérationnel ce machin là mais juste pour l'aider moi j'apprécie bah oui parce qu'il veut un peu de faire du système alternatif là de taper là ils se sont dit mais autant utiliser système de devant après c'est con parce que tu peux monter que quand il ya du vent tu as dit que le moulin avec tu montres très vite même certain qu'ils se sont envolés c'est énorme on continue ou tu veux encore commenter oui n'a pas besoin de commenter davantage on continue avec la suivante qui m'a préféré chez conrad kaiser mais pourquoi chaque fois je loose comme ça c'est chiant je suis un loser avec mon mac chaque fois je galère là assez celle là avec aussi un truc éolien là c'est la machine c'est la onzième la onzième ouais tu me les mettra dans l'or de la prochaine fois dans le bon sens dans le bon sens oui j'aurais dû vérifier je t'ai fait confiance et j'ai été trahi non je rigole où il ya des clochettes justement c'est une machine qui sert quasiment à rien je voulais la description de comme c'est un glisse à l'absurde mal l'absurdité esthétique dont et puis c'est quoi la phrase encore qu'il dit l'ini faca l'inefficacité absurde dans l'inefficacité ma chasse pas quoi enfin l'absurdité esthétique des machines de tangli en année là vas-y session de phil gauthier il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien voilà juste ça mais non il n'y a de vraiment beau que ce qui peut servir à rien et c'est la définition même des précieux pour l'art avec gauthier tout ça oui c'est ça c'était au fil gauthier à thérapie gauthier voilà voilà merci ah oui donc c'est mais cette phrase mais eux quand ils ont fait ça ils ont pensé à quoi je te lis la description des tophi gauthier c'est quelle date attend il faut remettre le deuxième siècle donc et puis c'est avec les précieux tout donc c'est la naissance pour moi déjà quand tu dis ça c'est il ya un principe vicié pour reprendre les phrases d'enri principe vicié qui fait que je dis juste henri parce que j'ai vu qu'à nous là ne s'est pas prononcé henri soit de l'est il n'arrive pas à le prononcer mais 19e siècle on a déjà le principe vicié de l'art contemporain qui l'art contemporain là comment tu justifie un dessin pareil vas-y accès à toi les cloches dessus et en même temps en dessous à gauche et à droite ces cloches sont mues par cette roue tire la corde elle fait retentir un son et chantera la joie chantera la joie un tel quel dans le texte génial c'est juste pour faire sonner des cloches simplement c'est une boîte à musique géante c'est une boîte à musique géante c'est exactement quoi j'ai pensé on a le musée tout près en anne châtel de musée de les boîtes à musique j'ai jamais j'ai mis au temps génial faut vraiment j'ai appris tellement de trucs sur la construction des machines a failli tunnel que je moi même condamne avant même de emprunter on continue oui on va faire une image de transition parlant de tunnel de condamnation de galeries la dernière image est là du béni fortis c'est la transition on a là un système de chaînes et de seaux actionnés par deux roues qui servent à déplacer des masses d'eau la technique même justement de ces fameuses cases à écureuils c'est ça ça paraît pas comme ça mais c'est ultra dangereux je suis désolé mais je galère avec ce putain d'aperçu de marque de merde vas-y je crois que c'est ça attend c'est laquelle que tu veux que je mette la numéro 12 ok avec les c'est dimanche machine à tracter des des seaux d'eau avec des poufs gars dedans là des poux de lignes actionnés par deux grosses cages à écureuil et je disais c'est ce genre de système de traction c'est ultra dangereux si vous soulevez de grandes masses dans des cages à écureuil faut garder un poil faut de la méthode conserver un rythme de déplacement régulier et pas si tu te casse la figure dans une cage à écureuil avec le poids de la masse que tu transportes en fait ça fait un effet centrifugeux c'est déjà arrivé et c'est généralement des accidents mortels à la née que là on va changer de tu peux passer à l'image numéro 13 et on va changer de dimension à passer dans la deuxième dimension ah ouais là c'est une autre facture temps là j'ai putain 19 pourquoi ça tu vas ça change les numéros putain c'est aperçu pourquoi je passe de 12 à 19 non deux ans de bleu ouais voilà 13 je suis désolé ça m'énerve mac le et max saloperie de mac j'ai dépensé 3000 balles pour ces connards pour la fin de prendre une technique maintenant en tant que telle qui me sourit c'est juste des problèmes de manipulation de moi parce que j'en ai handicapé mais bon j'ai vu que des coups de jade font des périodes sur les mains donc j'ai plus qu'à faire ça vas-y je vous proposais de changer de lieu de dimension on va rejoindre les demandes souterrains des tunnels obscurs et la compagnie des nains toujours dans les tunnels alors qu'on a mis une élève scure ça m'a demandé du basie on déduit mais les nains tout en air on va rejoindre le monde au début du 16e siècle c'est une image c'est incroyable là on sent déjà la différence on sent qu'il ya du rire qui est passé avant au niveau de l'influence du trait du dessin c'est les milieux germaniques c'est assez allemand on est d'accord oui c'est ça tu agis là il ya quand même un bas à l'expérience à moi je me fuis à toi d'hier farong r farong car hier alors vas-y qu'est-ce qu'on voit voit un couillon qui descend là en spéléo là en spéléo avec une dégaine de nain j'en ai même parlé et ça c'est ce qu'on a l'image sont des puits de mines cette oeuvre dont je vais vous parler s'appelle elle s'appelle le dére métallique littéralement de la chose métallique à traiter en rapport avec dans le monde de la sidérurgie de la forge de la mine même de la charpenterie en fait c'est l'ensemble c'est la chaîne alimentaire de la production de l'acier dans l'allemagne du 16e siècle si tu veux tu peux passer à l'image numéro 14 voilà elle est là les mineurs au sixième siècle c'est pas les mineurs de germinal c'est pas les plus pauvres loin de là leur travail est vital ne serait-ce que pour la force d'outils agricoles et militaires d'autant que ça requiert un savoir-faire particulier pour été que les guerrilles ne se cassent la gueule ils sont comme d'autres artisans organisés en corporation justement le plus grand ennemi des mineurs c'est l'eau elle s'infiltre par la pierre elle fait pourrir le bois elle affaiblit les structures en place et puis elle peut jaillir en fond et noyer tout le monde dans une galerie donc il est impératif de pouvoir pomper cette eau et c'est le propos d'un des chapitres du déré métallique un ouvrage c'est un ouvrage encyclopédique qui est dédié à la métallurgie et c'est là qu'interviennent nos machines elles permettent de pomper l'eau depuis les sous-sols la faire rejaillir dehors tu peux passer à l'image numéro 15 de traité le déré métallique a été écrit par un saxon du nom de georg bauer qui l'a latinisé lui-même georgius agricola littéralement pasteur paysan voilà pasteur paysan littéralement c'est un titre d'expo quoi pasteur paysan moulin éolien pasteur paysan c'est tous des termes chez moi je trouve génial je pense à des illustrations quand je vois ça bon là je suis vas-y allez qu'est ce qu'on voit là de nouveau que je sorte image 15 14 la quinze c'est celle avec les bonhommes qui ouais c'est ça ouais non c'est la 14 que j'ai la 15 excuse moi ce qu'on voit à l'écran là c'est encore des systèmes de contre pas qui permettent de faire remonter pas de contre de le rouge qui permet de faire remonter des charges qui sont actionnés par des chevaux de traits en surface non là c'est notre univers en termes de perspective comment est-ce qu'on représente les différents niveaux par rapport à la sur quand tu vois ça quand tu vois ça pique toi tu fais un puits à bamako enfin à digu bumbo ou à mot petit ou à jenny tu vois est-ce que je connais le mali tiens ah tiens on dirige que le mali ouais bon pique c'est con tu l'offre ça c'est 16e siècle toi tu arrives avec des gypses des machins te faire un système avec solaire et tout tu reviens six mois après pisser con qu'est ce qu'ils ont fait il ya deux cas de figure soit tu vois ça tu vois ça ce qu'on voit là c'est encore sur place 1 mais du coup le mec la manivelle il a enlevé il a fait tout ainsi alors c'est hyper là il ya l'ingéniou ça j'ai un étymologie puis que quand tu as envie d'aller chercher ton truc tu dois aller le demander puis que tu as un impôt ou une taxe entre guillemets un poussé médiéval en fait donc il faut entre guillemets le bac chiche voilà ça c'est dans l'air des cas donc des tas de tournées ils te font ethnique puis eux se baisent entre eux tu vois ça c'est pas toi tu es venu à leur porter un puits toi non non mais ils font ça bon ça c'est dans le meilleur des cas si il ya même plus de puits tu as ils ont récupéré la machin et un truc ils ont revendu et puis voilà mais c'est comme uber eat uber eat un mec qui a la licence uber eat qu'est ce qu'il fait il prend son pote qui va refaire exactement le même boulot que lui sauf que lui ça son nom puis il peut encore du coup avoir un bac chiche et puis il a une taxe puis bosse pour lui voilà bon après l'exemple du beurit il est mauvais parce que je vais me dire ouais mais c'est parce qu'ils sont les deux esclaves ils sont les deux esclaves donc il y en a un qui fout sa force sur l'autre parce qu'en fait c'est toujours nous qui les esclavage ils ont donc du coup ça se répercute et puis ça se répercute pour eux et il se serait pas trahi comme ça en tant que normalement bref non mais parce que moi j'en ai marre un jennais djigibumbo mopti tombouctou tout ça des endroits que je pourrais plus jamais y aller parce que de toute façon maintenant c'est d'être dans le mali c'est foutu tu me fous les pieds tu peux rester à bamako et puis tu es protégé plus ou moins de en fait c'est imagine que tu es protégé parce que tu es dans une grande ville si on peut appeler ça une grande ville oui c'est grand mais c'est pas une vraie on s'est compris mais ouais moi je vois ça je me dis mais putain nous on en était là c'était le 16e siècle qu'on se cassait le cul à noir ce mec comme il se casse le cul là à faire ce truc pour aller chercher il faisait remonter quoi là c'est toujours minier oui c'est c'est du minerai de fer ou de charbon ça dépend de l'exploitation c'est vraiment dédié au fer sur cette section ouais excellent tu veux tu le film en moi c'est moi c'est gravure moi je les trouve vraiment splendide le côté technique cette nouvelle forme de perspective moi c'est ça c'est des sommes considérables et des équipes entières de graveur parce que là il ya une je crois qu'il est une centaine de gravures de gens là dans l'ouvrage les détails c'est juste génial il détaille toutes les étapes du travail de depuis sondage des terrains pour à la recherche de filon jusqu'à la forge des métaux et là il ya leur vente voilà tu vois les gars ils allaient chercher tout allez-y on vous laisse votre uranium 1 il fait que des centrales nucléaires allez-y on attend on arrête macron ils se retirent tu as macron fini ils se retirent on va voir acmi compte qatar charia à fond il ya même plus de boubou les meufs elles foutent des hijabs alors qu'elles n'ont jamais foutu d'hijabs à macron normalement elles sont en hijab ils vont alors des burqa à 49 degrés on va rigoler le wahhabisme africain la comptabilité enfin on va dire africain sur l'afrique de l'ouest et centrale parce que je veux dire bien sûr que je vais pas me dire ce que j'ai pas dit bien sûr que le wahhabisme d'une certaine façon c'est l'afrique comme le caire quand j'étais au caire c'est hallucinant de se dire ouais en fait je suis dans la plus grande ville africaine je suis au caire pourtant il n'est pas d'africains ou s'il y avait des blacks c'était des nubiens c'était très drôle de voir que les enfin drôle ça me fait mal au coeur que les plus blacks des égyptiens des kairotes c'était des nubiens qui n'étaient pas considérés comme des kairotes justement et qui eux faisaient des putains de boulot de merde des esclaves donc c'est hallucinant que même eux entre eux il ya eu un reportage hallucinant sur arte je comprends pas pourquoi elle a pas été plus diffusée on voit bien que c'est toutes les ethnies tamachèque de teint pâle qui eux sont tout en haut de la hiérarchie et plus t'es black plus t'as une dégaine black avec des traits excusez-moi le terme qu'on a employé dans l'histoire du terme on dit très négroïde je pense qu'on a encore le droit de le dire plus les mecs qui sont des terres avec des corps justement de camérounais hyper large hyper balèze avec des gueules bien marquées plus ils font le sale boulot ça j'ai vu au caire c'était en 2011 juste après que le moubarak soit ils ont tout fracassé que tu as rires c'était le gros rond-point là avec tout le monde qui gueulait dessus j'habitais à 300 mètres c'est chaud c'est chaud bref non mais tu vois moi je suis tu me fous sur un plateau télé avec ses couillons là de chez anna moi je leur dis les réelles je suis pas un connard de parisien qui qui brasse du 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 pas qui brasse des articles et puis qu'ils relaient des articles d'articles comme ces putains de journalistes qui font que de relayer des dépêches de d'autres que tu veux bref désolé j'avais j'ai envie de faire me dire c'est tard tu vois c'est un mais fais toi plaisir membre moi je me fais plaisir je me fais plaisir me fait plaisir et quand je dis ça mes potes avec qui je fais de l'anglaise mais ils ont l'honnêteté de dire t'as raison tu vois mais ils sont quand ils sont avec moi tout d'un coup quand je vais là et puis il y a une autre équipe qui débarque là ça me vannent et puis ah 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 puis non non ils étaient finis que j'avais raison enfin on va on va on va changer de sujet c'est simple c'est que moi je veux je vois bien j'ai aussi l'intelligence sociale et la déférence de ne pas exprès et foutre dans la merde quand ils sont de mon côté quand ils ont après leurs autres potes qui eux ne partageraient pas forcément mes constats et mon cynisme ou mon réalisme surtout au final mais je suis content qu'il y en a quand même qui en catimini te disent merveille ta raison d'andrille on est 244 je veux pas que vous me dites et merci je veux que je veux que vous me souteniez parce que je vais bientôt voilà vous pensez bien que je prends là de plus en plus cette saison 2 je vais prendre des risques tranquille j'ai pas non plus envie je suis pas moi je suis j'ai envie de dire que je suis un humaniste oui alors que je sais c'est pire j'ai mes pires ennemis ils ont détruit ils ont détruit enfin dans le meilleur côté on voit ça puis le dans le pire c'est ils ont détruit cette 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 errance et de l'imagination qu'on a vu avec les premières machines un peu loufoques tout ça pour dire que l'homme technique moi je le défends mais je défends avant tout l'homme de l'imagination et c'est pour ça que ça me fait chier je vous dis ça me fait chier d'être plus d'être dans la merde maintenant tant qu'artiste parce que je suis plus invité j'ai alors que je suis le premier à parler création inventivité rêverie je suis pas une espèce de couillon de droitard qui voit uniquement le l'atlas blanc qui porte le monde au contraire je vois aussi la dépression d'ailleurs j'ai vu dans les trucs et c'est néandertal tu as vu la théorie qui dit que c'est néandertal se couplant avec sapiens qui a créé la dépression va inversement ce serait sapiens qui aurait apporté la dépression à néandertal enfin bref tous ces trucs tout c'est tout c'est tout cette glose tu vois ça m'intéresse moi ce qui me fait chier c'est qu'en acte en tant qu'illustrateur je sais c'est fini ça c'est je suis dans la merde enfin dans la merde c'est à dire que c'est fini les collectifs on m'invite on en a fait un il ya trois semaines là où deux semaines à zurich avec un bouquin s'appelle love switzerland où là ils ont demandé à plein d'artistes en suisse de parler de la suisse mais c'est pas du tout un bouquin de nation c'est un contraire entre très très plan plan très touristes très rigolo après le mec m'a tété dit donc c'est comme ça qu'il m'avait connu donc donc c'est un bon mais c'est pas du tout et c'est pas été ça pas été fait dans une optique des terres voilà en suisse il n'y a pas du tout de nationalisme des terres comme on peut avoir en france avec action française machin ce qui a été reproché d'ailleurs à notre ami damien vous êtes proche d'action française non oui non j'ai quand même mieux que vous enfin bref c'était pathétique procès d'attention donc tout ça pour dire que je fais un tunnel de tunnel de tunnel et je fatigue mais voilà ça me fait chier parce que moi ou plutôt je peux m'émerveiller à l'eau à l'heure de l'obésité culturelle de d'images tous les jours je suis sur instagram je vois des milliers d'images vous savez vous voyez mes stories mais m'émerveiller devant un truc pareil avec mon fond notre françois qui nous fait découvrir un travail de plumes et entre voir 25 images par minutes 25 images par minute plus ou moins quand tu scrolles tu vois il m'aime plus ça va de truc de meuf qui twerk de dessin de trucs de concept art je te parle de mon fil d'actu à moi qui est calibré moi tu vois donc ça va c'est fitness c'est dessin c'est science et nature c'est astrophysique c'est tout ce qui me correspond mon algorithme ça me correspond ben au final on est anesthésié et le but j'espère que c'est le but de cette chaîne on est quoi on est 239 c'est de réanimer une certaine moi je monte ça à mes élèves c'est quoi et d'ailleurs on voit on est gentiment en train de diminuer là tu vas sur le live mais les gens qui restent puis qui arrivent à apprécier ce qu'on voit là puis voir la vraie puis tout ce que ça sous-entend au niveau historique niveau quasiment moi je fais toujours des clients avec la géopolitique mais même philosophique de l'être humain de l'homo faber l'homme qui fabrique c'est ça qui est génial et t'as pas du tout ce même on va dire cette même errance de l'imagination et de l'émerveillement quand tu es sur ton fil d'actu quelle que soit la qualité des artistes et des photographes que tu suis sur photos enfin sur instagram admettons qu'instagram c'était vraiment fait pour partager des photos à la base bref je t'ai coupé françois vas-y continue pas de soucis si tu veux que tu peux passer à l'animation à l'aura c'est peut-être qu'on est suivante alors avec des champs grégorien ah putain j'ai nouveau mon putain de voilà alors là on est à 17 c'est juste jouer la numéro 16 excuse moi c'est moi alors c'est pas dans l'ordre c'est pas le mur c'est les gravures seulement de ce bain des a des artisans qui ont fabriqué c'est qu'ils ont conçu ces gravures pour george agricola moi c'est ça me rappelle beaucoup le c'est des références que parleront à tout le monde l'esthétique des du monde minier de du château dans le ciel ouais exactement là le côté électrique des machines en moins effectivement là c'est que de l'attraction animal ou humaine mais tu sens que nos amis japonais qu'en fait c'est ça qui est hallucinant c'est que nos amis japonais connaissent mieux notre histoire que nous que les artistes parce que je pense que rafael lacoste j'en parle souvent c'est le directeur artistique d'assassin's creed la la licence chez ubisoft d'assassin's creed alors j'ai beaucoup de respect pour lui mais il va très vite et c'est un dieu un dessin mais je sais même pas s'il fait des liens avec ça et c'est ce qui va checker john ho par contre tu peux être sûr que ça il a déjà tout fait il a déjà tout checker john ho c'est un archiviste compulsif il passe sa vie s'il dessine pas à faire exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment les amis vas-y dans ses dessins oui puis même c'est la série la plus historiquement propre que j'ai vu c'est une série c'est une série d'animation japonais moi j'ai lu quelque chose merci j'ai un petit don là j'ai pas vu qui c'était vas-y gilou qu'est ce que tu veux nous dire non c'est qu'il ya quelqu'un qui parle russe et je lui disais bonne nuit dans le club à l'hierry scoff qui nous écoutent c'est cool une certaine diana ce qu'on va dit alors maintenant est-ce qu'on est ce qu'on peut parce que c'est bientôt s'est passé 23h30 là je passe il ya plein d'image il ya il y en a une moi j'aimerais qu'on finisse à montagne vraiment encore une envie de parler mais ça tomberait bien si ce soit ce que ce soit celle là moi il y en a une que j'aime beaucoup que je trouve très belle je sais pas pourquoi c'est la 23 ah bah c'est celle que je préfère on peut parler machine qu'a imaginé agricola c'est celle que je préfère elle sert à remonter de très lourdes charges et l'axonné au moyen d'une immense roue à aube double qui fonctionne avec deux flux d'eau différents pour pour pouvoir faire une marche avant et une marche arrière en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui tu sais quoi c'est exactement le gars qu'on faisait à mon père immigré italien en parlant des tanks italien et tu sais comment on reconnaît les tanks italien c'est les seuls qui ont plus de marche arrière de vitesse en marche arrière qu'on marche avant c'est mon père à 20 ans quand il était dans l'huile de l'horlogerie 1 à grader les stades et puis être là en tant que constructeur mécanique à monter avoir carrément finir avec un niveau d'ingénieur en horlogerie puis faire des trois brevets mondiaux donc il n'a pas réussi à être millionnaire avec mais trouver des idées et puis les ventes c'est un autre monde mais voilà les marches avant les marches arrière j'ai fourché vas-y continue c'est le flux est actionné par un machiniste qui permet justement de pouvoir faire monter et descendre les charges à leur guise moi ce qui me fascine toujours c'est le dans ce temps quasiment toutes les gravures on a toujours des gens qui travaillent dedans systématiquement tu as toujours des bonhommes qui sont en train de réparer des ou de construire des charpentes moi ça j'adore voilà pour max excuse moi on peut dire quand même que on sent avec tout l'exposé que tu as fait que dans les on prononce comment am h e à m h que c'est ça on sent quand même que tu as un mec des terres parce qu'on en a parlé avec notre ami un damien tarel on voit bien que et si on applique le gars ta personnalité et ta sapience au milieu des arts martiaux de la guerre quand je dire martiaux faut bien vous dire alors martiaux occidentale les avancions nous tout de suite les gens ils pensent orient non art martiaux vraiment art de la guerre on voit bien la différence entre un gars qui pratique les les a m h et le bébours quoi et j'ose imaginer le le la comment dire je parlais de déférences avant et de mais là la minutie que tu dois mettre quand tu parles tu nous avais parlé un de traité de deux trucs à poudre à canon le machin d'épée dans les dans le live sur les arts martiaux que j'avais fait avec toute l'équipe t'as ton intervention était génial mais là plus j'apprends de connaître plus je me dis mais putain c'est génial ça fait plaisir parce que je rappelle quand même à tous nos auditeurs que t'as que 21 ans 22 22 là ça ça la fout mal à les gars il a 22 ans le mec il bouffe du manuscrit médiéval et il vous vulgarise du villal dans le cours du traité allemand là incroyable et par par pur plaisir à 21 ans on n'a pas une espèce de vieux couillon de 50 piges qui par nostalgie parce qu'il a il ressasse ses vieux cours qui étaient incroyables d'il ya 50 ans ou d'il ya 40 ans donc ça fait plaisir parce que quand je me dis qu'un gars comme toi arrive à autant transmettre ça veut dire que tu as quand même des profs qui à l'heure actuelle sont encore aussi bon tu vois ça vient pas que de toi c'est tous mes professeurs ouais donc tu as la chance d'avoir des profs géniaux ah oui j'ai toujours de la chance pour tomber sur les meilleurs ok c'est ordinaire on va accélérer on va passer à la troisième dimension ouais avec l'image numéro 25 si tu veux bien ouais tu apprends on fait une qu'on met une conclusion pas j'aimerais faire venir peut-être quand même zaya d'après tu vois bah je vous dois juste faire la vingt-cinq et la vingt-six si c'est possible alors attends je les recherche parce que de nous c'est pas dans l'ordre 25 26 25 ça ira vite la vingt-cinq c'est un coq effectivement on va quitter le mineur et nos forgerons on va les fouiller vers l'univers un peu plus merveilleux c'est qu'ils se rapprochent de suite petit pierre est ce que vous c'est ce que tu sais ce que c'est que ce coq le gallus machin non vas-y je te donne un premier indice c'est le musée des arts décoratifs et le deuxième indice c'est strasbourg j'ai des décorateurs de strasbourg vas-y fait péter c'est le plus vieil automate d'europe conservé mais non si les plus anciens automates au monde sont chinois il me semble mais ça c'est plus vieille automate d'europe qu'on a conservé il a été conçu entre 1352 et 1354 pour orner l'horloge astronomique des trois rois à la cathédrale de strasbourg mais non génial il est fait en bois et en fer forgé il a été il n'était pas l'origine il a été réemployé lors de la reconstruction de la l'horloge par dacipodius en 1570 et toujours je fais le guet au 19e siècle lorsqu'il a encore perfectionné l'horloge astronomique de strasbourg qui est celle qu'on voit aujourd'hui il a aussi conservé le ce coq c'est extraordinaire ouais mais il marche encore ou pas non il marche toujours en fait ça c'est l'original il bouge la tête et quoi il ouvre la bleubec on voit un peu c'est ça il bat des ailes et se redresse il ouvre la bouche et chante ouais alors je te ferai venir au musée de l'horlogerie du locale et tu verras ce qu'ils ont alors ça c'est plus tardif mais il ya des trucs avec des animaux et des oiseaux qui chantent parce qu'il ya plein de petites bourgeoises au 18e qui se met des fausses cages à oiseaux avec des petits des petits oiseaux qui chantent des mélodies incroyables qu'ils arrivent à faire que le petit pinceau ont fait la musique du pinceau le petit oiseau tout au mécanique ça me fait penser au choc des titans là le film avec la chouette en argent la chouette de minerve là qu'ils ont fait en argent là ce vieux peplum la des années 60 c'est cette esthétique là mais 18e tu verras mais alors ça donc tu me redis la date de ce coq réalisé entre 13 152 13 154 voilà 13 152 ont fait une putain de coq comme ça entre 152 jusqu'en 2021 maintenant parce qu'elle est touristes ils taillent du bois ils font des super statuts hyper bien un picasso les a adoré d'ailleurs un le cubisme on leur doit ça et demoiselle d'avignon c'est ça bref je suis un peu méchant soir non mais il faut aussi mettre les choses là on a un cours magistral puis on replace les choses ok alors nous il ya pas un problème nous on a dépression on a toutes les maladies psychosomatiques psoriasis rien il ya chez eux y'a pas donc nous la contrepartie c'est ça mais la contrepartie de ce putain d'esprit de l'atlas qui veut porter le monde et tout bas c'est des putain de coq au 13e siècle articulé magnifique qui est d'une ingénierie d'une sape d'une transmission de deux parce que les roues dentées tout le bordel qui devait avoir là dedans c'est un truc de taré oui et puis en fait ça c'est l'original mais le copie chante toujours tous les jours à la cathédrale ouais une copie comme ça c'est pas là l'original qui s'use et puis la copie elle lui se fait réparer facilement et tout ça dans tous les gars qui doivent restaurer ça c'est génial les mecs qui bossent alors un truc génial pour pas me faire passer pour un con si tu avais un putain d'afro descendant hyper déter qui réparerait ça alors qu'elle des putains de blancs coq comme des balais connaissent même pas cette merveille là je dis la boucle est bouclée c'est génial voyez comment je réseau c'est un peu comme teddy qui qui était hyper aussi on va dire conciliant sur ses problématiques de nos donnes dans nos milieux on n'est pas des teubés quoi on n'est pas des haineux ça on pourrait croire que je suis un petit peu hargneux quand je disais quand je fais un petit peu des pics là sur wagadougou le mot petit et jenny là non là on aurait la boucle qui est bouclé voilà j'en dis pas plus on passe à la quinzième à l'autre image l'image et ce sera le dernier commentaire que je fais un peu long mais ça va dans ce tutu sera porté en moi tout cas ça m'a tout de suite fasciné vas-y bon car on va parler d'automates d'horlogerie on va juste parler vite fait d'horlogerie les automates c'est pas récent il ya le traité un traité de héron d'alexandrie qui a fait un traité qui s'appelle des automates des automates c'est génial grec puis la bombe à lire ça c'est ce que tu as à l'image c'est le l'horloge de d'azipodus l'horloge astronomique de strasbourg ouais je suis en place j'ai trouvé deux témoignages sympathiques sur des automates je vous les lis d'abord un d'aristote aristote site une vénus en bois construite par des dalles mue par un moteur à mercure tension cet étrange secret semble s'être répandu car l'on donna le nom de dédalic à des statues fabriquées par les forgerons de crête et de rhodes et qui avait une fâcheuse réputation on était obligé de les enchaîner durant la nuit pour les empêcher d'aller commettre sur la personne des hommes et la statue des dieux les plus regrettables attentats en fait c'est le retour de la vénus d'île c'est génial c'est génial et un deuxième témoignage cette fois ci de des automates qui ont vraiment existé c'est l'abbé pierre de chastelue qui avait doté l'abbé de cluny d'une très belle horloge en 1340 on voyait à la fois dans cette vaste machine un calendrier perpétuel qui marquait l'année le mois la semaine l'heure et les minutes un calendrier ecclésiastique désignait les fêtes les offices de chaque jour les positions opposition et conjonction des astres les phases de la lune les manoeuvres du soleil le mystère de la résurrection la mort saint hugues saint odilon la fête du saint sacrement la passion la sainte vierge toutes les heures étaient annoncées par un coq qui battait des ailes et chantait à deux reprises en même temps un ange ouvrait une porte et saluer la sainte vierge le saint esprit descendait sous la forme du colombe le père éternel les bénissait et toutes les figurines rentrait à l'intérieur de l'intérieur de l'horloge au milieu d'un carillon harmonique de clochettes de bizarre manoeuvre d'animaux fantastiques qui agitaient leurs yeux et leurs langues en plus tu écouteras la rediff je t'ai foutu une traque la d'errick vitacre avec des stickers ça donne monstrueux mais parce que les invités n'entendent pas la musique forcément bah c'était génial françois écoute est ce que je vais te créer exprès pour toi dans un salon en fait enfin un comment on dirait une session dans l'ail enfin dans mon live dans mon jeu je commence à fatiguer d'ailleurs ma copine vienne m'écrire vient d'arriver d'ailleurs et je fatigue ça se voit on va créer un spécial modus pour que enfin module pour que tu puisses balancer toutes tes références là ça fait plaisir merci non parce que tu mérites tu as 22 ans gars c'est génial je t'adore je me réjouis quand tu te dis quand tu viens en suisse on va on va en voir des trucs et je vais penser à toi parce que tu es aussi d'ailleurs le script du prochain épisode d'apoca drill sur les danses macabre moi j'apporte tout le côté des cônes t'as réglé balle avec ma copine on va aller s'amuser c'était connaissance moi je reste très occidentale eau et médiévalo centré mais c'est ce qu'on apporte bon les gars il ya ma copine je viens d'arriver j'ai d'ailleurs l'entendait le chien qui 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 respirez fort l'amont le bulldog anglais je vais foutre une petite pause un petit clip de ravaillé que j'aime je mets le chat comme ça les gens peuvent aussi poser des questions si jamais à françois dans cet espace maintenant là je fais exprès la petite traque de trois minutes vous poser des questions françois tu note les questions les plus pertinentes par rapport à ton exposé gil ou aussi puis après on fait monter ziad j'en profite aussi pour dire que je mettrais en commentaire de ce live lors de la rédiffusion les liens vers les oeuvres dont je parle les numérisations des oeuvres parce que tu es un boss c'est génial là si c'est pas pro ça après moi je merdouille parce que je fais mon aperçu les numéros et pas je les étais pas enfin les images et les fouilles c'est du mandril ça ok j'avoue mais au moins le message est passé pensé merveillez alors on va foutre un petit clip j'avais foutu la dernière fois leitmotiv de ravayek qu'il avait tourné en espagne là je vais vous tourner je vais vous filer power qui a été tournée à tokyo avec des images à tokyo des petits glitch des petits machins je trouve hyper bon j'adore cette traque c'est plutôt pop à la serra du ravayek pas dark c'est du ravayek plutôt électro où il a envie de rentrer dans les charts et puis d'essayer quand même aussi comme moi je veux pas que faire du dessin symbolique ou mystique aussi faire des dessins peu déconne ou des dessins plus qui font que je puisse quand même être relayé dans les insta à la con puis voilà peut-être après toucher d'autres personnes donc c'est du ravayek soft mais très cool c'est parti à tout à l'heure c'est parti 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 Yo, voilà, c'était Ravaïek. C'est parti. Alors, on a Ziad qui est déjà maintenant aussi avec nous, mais d'abord juste, est-ce que François ou Gilou, vous allez checker des questions que vous trouvez intéressantes ? Oui, des questions notamment de bibliographie. Oui, alors tout ça, on est d'accord. De toute façon, tu pourras répondre dans ta catégorie que je vais te faire demain matin sur François. J'ai appelé ça les françoiseries ou je ne sais pas. Puis tu pourras mettre tout. Mais vas-y, déjà là, j'ai vu quel ton bouquin préféré, machin, enfin, genre de questions à la con, mais qui sont tout à fait pertinentes. Vas-y, je te laisse répondre. Pour les questions qui touchent finement à toute la littérature secondaire, c'est les historiens qui écrivent à propos des sujets dont je viens de parler. Je vous ferai, dans la petite section que tu m'as faite et dans la section commentaires de ce live, je donnerai quelques références, puisque là, je n'ai plus les titres exacts en tête, je ne saurais plus les auteurs d'ailleurs. Je vous donnerai quelques références à aller voir, en plus des sources primaires que je vous invite à aller consulter. Donc ça, c'est Emanon qui a posé la question. Et puis, pareil, pour les corporations, Maxence, je te mets ça en commentaire de le live, plus dans la section que Mandry me fait. Cool. Sinon, d'autres questions, d'autres trucs ? T'es célibataire, non ? Ouais, oui. Récemment, en plus. Ouais. Ah là là. Ça va, ça va. Ah, je vois le Colosna. François, quelle est ta période médiévale qui semble le plus ancrée dans tout ? Elle va te regretter, je peux te dire. Un gars comme toi, là, elle fait la maligne, la gourgandine. Je peux te dire que dans dix ans, elle, je te dis, Fanny, puis toi, au pinacle. Et c'est pas fini. Qu'est-ce que tu as penses, là, bébé ? Que François, il mérite. Les défauts raillés de la gourgandine. Je vois juste tes épis, elle fait chier, je vois pas à cause du front vert. Ça fait chier. Tu peux répondre avec tes épis. C'est simple, pour ta question, de manière générale, en fait, c'est toujours des questions de conjoncture, à une certaine époque. Bon, pour pas mal d'historiens, et j'en fais partie, l'optimum médiéval, c'est le XIIIe siècle. XIIIe siècle. XIIIe siècle. C'est l'âge d'or du... En termes de réalisation, c'est l'âge d'or de la scolastique. Et c'est le temps des rois, le temps des croisades. Saint Louis, c'est le témoignage, le plus connu. C'est surtout l'âge d'or de l'art-boétique. Pour moi, c'est comme ça que je répondrai à ta question. Ah, sinon, que j'avais pas vu. Jonas Lemus, quel livre t'as le plus marqué ? Conseil de lecture. Conseil de lecture. Si vous l'avez pas fait, vous allez lire la chanson de Roland. La chanson de Roland. Une première fois, en version modernisée. Si vous avez les couilles, la deuxième fois, vous lisez la version originale. Tu nous mettrai tout ça en lien. Ouais. C'était extraordinaire, François. Merci beaucoup pour ce voyage. J'espère que vous ne montrez plus jamais les gravures comme ça. Comme avant. gravure, facture 16e, magnifique. On sent, comme je dis, le burin de Dürer influence. Les espèces de trucs tout farfelus médiévales. J'adore, j'adore. Bon, alors Ziad. Ziad. Oui. Comme j'ai dit avant dans l'Asie, que vous n'entendiez pas, t'es l'espoir. T'es exactement le gars qui, quand tu répareras, et même améliorera, tout en restant dans le contexte médiéval, en te disant, ouais, les gars, on pourrait faire comme ça pour que le truc marche encore mieux. Je parle bien sûr du coq de Strasbourg. La boucle sera bouclée. C'est quand des beau gosses comme toi remettront le patrimoine en commun. Tu vois, en commun, et pas chacun dans son camp, quoi. Qu'est-ce que c'est réunique ? Parce que j'adore discuter avec toi quand on soulève de la fonte, mais là, t'as pas mal de trucs à nous balancer, je sens. Ben, moi, le sujet que j'aimerais aborder de manière tout à fait profane, c'est la famille face à la modernité. Vas-y. Je vois le sujet dans lequel on a... Ok, parfait. Tu vois ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te tente ? Oui, ben, je sais, parce que les conclusions sont que plus il y a du divorce, plus il y a l'absence paternelle, plus sans père, plus il y aura, soit d'un côté, vous savez, le point commun dans tous les taulards aux Etats-Unis, c'est pas soi-disant la couleur de peau au dépit des théories de certains trumpistes décérébrés, non, c'est l'absence de père. Après, monde de peau, effectivement, les blacks délaissent leurs gosses, du coup, c'est pour ça que t'as des blacks au taul. Ça, c'est une des théories. Et après, l'autre versant, je sais que tu vas aussi aller là-dessus, c'était la conversation qu'on a eue avec notre pote, c'était que ça, c'est l'aspect bad, bad boy, et après, il y a l'aspect kali-yougesque, c'est que le gars sans figure paternelle va créer justement un espèce d'éponge, d'esprit éponge à toute la modernité débile où par absence de père, il va compenser, délire, tu vois, je sais pas, moi... Exactement, exactement. Il n'a pas de repère masculin, en fait. Il n'a pas de repère masculin, ça. Après, les meufs, sans père, elles vont finir en sorcière, à être anti-patriarcales, et puis persuadées que les sorcières... Enfin, bref. Elle n'aura pas de modérateur masculin, quoi, ouais. Modérateur masculin. Merci, vas-y, continue. Voilà. Ouais, alors... Je voulais commencer par simplement... C'est un petit peu un développement, ça. Je rebondis un petit peu sur le fait qu'on parlait des machines tout à l'heure. Parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment dans l'ingénierie, c'est les conséquences du développement technologique sur la société. Et notamment, dans ce cas-là, sur les familles. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc, si on part de la famille traditionnelle, simplement mère au foyer, père travailleur... Mère au foyer, père travailleur, voilà. Le père, c'était toujours à travailler extérieur, orienté vers la production, principalement secteur primaire et secondaire. Donc, directement utile, bien ancrée dans le réel et totalement extérieur. Tandis que la mère, c'était tout le reste, en fait, qu'il fallait faire. C'était tout le foyer, ménage, lessive, cuisine et l'éducation des enfants, puisque l'école était encore très limitée. Donc, on est vraiment le symbole l'homme lance et la femme panier le recueillir. Ça, c'est un peu du cousin, mais dans les symboles masculins. Ça va à l'extérieur et le calypiste pour la femme. Exactement. Et puis, en parallèle de ça, il n'y avait pas ou peu de contraception jusqu'à il y a 50-60 ans. 60 ans, un peu plus. Donc, ça liait ce qui liait de manière pratiquement, pas tout à fait, pas 100%, mais ça reliait ça, la sexualité et la reproduction. La sexualité, donc, et la famille. On ne pouvait pas dissocier les deux et partir d'une vision totalement hédoniste de la sexualité et individualiste. Alors, on dit que les hommes n'avaient plus tendance déjà à aller un peu et tremper la biroute ailleurs par pur besoin génétique d'aller balancer la purée le plus possible puis de féconder. Après, la femme, elle n'avait pas cette idée-là. Après, effectivement, dès le moment qu'elle est Kali-Yougé aussi puis qu'elle veut penser comme un mec, là, tout s'écroule. Voilà. Et tout s'écroule aussi pour le mec parce que la meuf, elle a du plaisir, mais le mec, lui, par contre, il va casquer, quoi. Parce que le mec que tu nous as défini, c'est le coq, hein, en 2021. Mais sans la pilule, ça existait beaucoup moins et sans la contraception, c'est beaucoup plus délicat pour une femme. Ça ne se fait pas comme ça. C'est très risqué. Parce qu'avoir un enfant sur les bras, tu ne sais pas d'où, c'est très, très risqué à l'époque, quoi. Il n'y avait pas l'État-providence, en fait, pour assumer derrière. Donc, ça ne s'était pas tellement. On ne s'était pas répondu, en tout cas. Donc, il y avait quand même une certaine... Ou c'était les Qatar qui le faisaient et puis les gros bourgeois qui avaient le temps de le faire. Mais un prolo, il n'y avait pas le temps. Voilà, exactement. En tout cas, il y avait une certaine barrière. Après, bon, on peut voir déjà dans Tolstoy qu'il nous disait déjà à une certaine époque que oui, les hommes, c'est n'importe quoi, ce qu'ils font, ils sont déjà immoraux, etc. Bon, il y avait déjà une certaine débauche, mais c'était pas à l'échelle qu'on a aujourd'hui. Ouais, Tolstoy, il montre, il le circonscrit à certains phénomènes, mais c'est des épiphénomènes. Là, maintenant, on arrive dans le Saint-Coran. Là, c'est à enculer des animaux et dans la rue, même, toi, t'as des gars qui vont faire des stories de gars qui s'enculent dans la rue, si on arrive à... Oui, oui, bien sûr. On continue. Maintenant, c'est un autre niveau, c'est sûr, mais voilà. C'était pas aussi idyllique, aussi romantique que la réalité n'est pas aussi romantique que ce que je pourrais décrire là, simplement, voilà, pour marquer un peu de réalisme. Et puis, après, maintenant, on tend vers un modèle progressiste où les deux parents travaillent, tu vois. Alors, on a... Déjà, on a une territorialisation de l'économie qui fait que les femmes peuvent travailler et ont potentiellement envie de travailler, alors que si c'est juste d'aller à l'usine, ben, 12 heures par jour, t'as pas envie d'aller travailler. Donc, on a d'un côté mère travaille, père travaille. Et, mais généralement, malgré ça, on a les pères qui travaillent beaucoup plus que les mères. Ça, c'est un constat qu'on fait déjà. Et la différence, elle peut être assez élevée, ça peut être 15 heures par semaine, 20 heures par semaine des différences. Donc, on a le père qui travaille beaucoup plus et on lui reproche de ne pas assez faire de tâches domestiques, dans les journaux, en tout cas. Donc, il y a toujours un reproche au père d'être trop absent, de ne pas assumer sa paternité, alors même qu'il travaille beaucoup plus. Mais attends, ça permet de l'oublier, vas-y, voilà. Voilà, exactement. Le temps que t'as lié des magazines de merde qui te font croire que moi, je devrais te faire la vaisselle, je sais, mais je connais ton avis. Voilà, t'as compris. C'est grâce au fait que moi, je suis comme un con à bosser 15 heures de bus que toi, que toi, tu peux te permettre à mater à Hanouna comme une conne parce que moi, si je rentre, admettons, je rentre assez tôt du boulot, mais je m'écroule devant Hanouna, putain de merde. Exactement, exactement, t'as compris, t'as très bien vu où je veux en venir. Mais en plus, il y a un certain pouvoir de l'État qui est donné à la mère d'une certaine manière à travers les lois sur les abus, les abus conjugaux, les violences conjugales, etc., qui protègent beaucoup plus les femmes que les hommes. Donc là, déjà, si t'es un homme, tu ne pourras pas utiliser ça, ça ne sert à rien. Donc tous les abus, tous les excès, tous les coups sont permis en fait d'un point de vue judiciaire, je veux dire. Il n'y aura pas de conséquences judiciaires pour elle, tandis qu'un homme, il dort en garde à vue sans aucune preuve en fait. Il n'y a pas besoin de preuve. Et puis le divorce qui coûte très très cher aux hommes. On en parlait d'ailleurs l'autre fois, quand on en discutait, il y avait un vieil ami qui était là et il te racontait tous mes potes à moi, ils sont divorcés, ils ont tous perdu leur deuxième pilier. C'était là. Deuxième pilier, fini, poum. Voilà, exactement. 100 000 balles, 150 000 balles, poum, fini. Ça, c'est en Suisse. exactement. Tu divorces en Suisse, c'est fini. Exactement. Donc, admettons, tu travailles toute ta vie, tu pourrais te dire oui, si c'est pour divorcer quand tes enfants ont 8 et 11 ans et que tu ne les vois plus, que tu ne peux plus les éduquer, que ta femme part vivre à Zurich et que tu ne peux plus les voir. À se faire trancher par un autre gars et tout en étant avec l'argent de poche parce que c'est clair que là, comme par exemple, on ne va pas se marier, il n'y a pas les principes là, maintenant c'est bon. Exact. Et puis, c'est horrible, écoute, je vais dire un truc. Après, je vais assez vite te refermer la parenthèse mais tu sais ce que je t'ai déjà dit. Moi, je connais ce problème, je l'ai vécu, je ne l'ai pas vécu mais j'ai vu un des êtres le plus proche si c'était mon jumeau périclité, je dis mon frangin, c'est ça, c'est-à-dire ça peut te rendre fou quitte à te foutre le tour pour t'en sortir tellement que tu n'en peux plus en Suisse. Exactement, exactement. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le mode progressiste. Maintenant, ça, c'est un discours qu'on connaît quelque part. On l'a vu, on a fait ce constat mais il y a un constat que j'aimerais faire qui est plus pernicieux. C'est la famille post-traditionnelle, le traditionnel dans le moderne. Vas-y, c'est un père, un père travailleur avec une mère au foyer, d'accord. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, qui c'est ce qui fait l'éducation ? L'éducation, celui qui l'a fait, c'est l'école. L'école en France, c'est obligatoire dès trois ans maintenant. Et ensuite, c'est Netflix, bien sûr, l'influence des médias, des réseaux sociaux et puis la crèche et tout ce qui est parascolaire là où les enfants vont très souvent. Donc l'éducation, elle est quand même reportée vers l'État, vers les médias. Donc déjà, du point de vue de l'éducation, du point de vue de la paternité, quand tu es un père avec une mère au foyer qui travaille beaucoup, ta paternité déjà, elle est remise en question puisque tu n'as plus de contrôle sur l'éducation de tes enfants. C'est difficile d'avoir un bon contrôle. Et puis on a des mères au foyer, bon, ça dépend de chaque mère bien évidemment, mais c'est quand même le contrôle est plus difficile à avoir quand tes enfants commencent à aller à l'école obligatoire à partir de trois ans et qu'ils vont à la cantine à midi. Tu les vois quatre heures par jour en fait au final. Ouais, tu les vois presque pas en fait. Voilà, tu vois le schéma. Donc la parentalité, même dans une famille traditionnelle, dans un monde moderne, elle a quand même beaucoup reculé. Et puis maintenant, il y a encore un autre aspect intéressant pour moi, c'est le rôle de la mère au foyer parce que j'ai parlé des tâches, la cuisine, la vaisselle, le ménage, la lessive, des tâches purement domestiques, purement ménagères. Imagine ce que c'était avant l'électroménager. Donc cuisiner sans plaque électrique, sans plaque à gaz, faire la lessive sans machine à laver et puis faire le ménage bien sûr, sans aspirateur. Voilà, je te laisse imaginer la galère que c'est. Ah, il n'y a pas tant d'aller au fit, hein ? Exactement, exactement. C'est un travail physique en fait, c'est terrible. Aujourd'hui, tu as l'aspirateur robot, le thermomix, la machine à laver, le lave-vaisselle, etc. Donc en fait, le travail ménager, il est largement automatisé. Donc, il reste pour que la bouffe, vraiment. Et puis, elle est quand même montée et descendre, lave-vaisselle à la sive, si tu n'as pas là, le mec qui a acheté une machine à laver pour sa meuf dans sa cuisine. Il reste la bouffe, et même la bouffe, la sacre, c'est Uber Eats, c'est dans l'absolu, c'est une catastrophe. Ça, c'est un autre aspect quand tu vois nous, les surgelés. Tu vois nous, mais qui arrivait à tenir un budget et varier et faire un truc intéressant. Parce que dans le meilleur des cas, moi, je veux bien que ta meuf, elle te fasse une fois un truc qui fracasse. Mais pour te foutre un bordel où tu dois passer trois heures après à passer derrière pour nettoyer. Et puis, en plus, que ça te coûte un saladier. Et puis, qu'au final, nutritivement, bon, ben ouais, c'est super, merci les lipides et les glucides. Non, ce n'est pas comme ça que tu vas tenir une famille, tu vois. Exact, oui, bien sûr, il faut alimenter de manière équilibrée, bien sûr. Mais ça, c'est un art de vie, c'est une super technologie. Ah oui, il faut avoir une rotation intelligente. Je pense que, j'ai beaucoup de femmes qu'elles s'en rendent compte ou pas, je pense qu'il y a une espèce de rotation des aliments qui se passe en manière décalée, tu vois, pour que les aliments ne se recroisent pas et ça fait l'impression qu'il y a toujours des plats différents. Alors qu'en fait, c'est des aliments qui se reviennent mais avec des combinaisons différentes un peu. Vous allez voir un peu cet effet-là, je pense. Enfin bref. Voilà, ce dont je voulais parler, c'est qu'en fait, l'économie, c'est beaucoup tertiarisé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Mais même pour les femmes qui ne travaillent pas, les hommes ont trouvé un autre travail, un travail d'autres tertiaires, tandis que les femmes n'ont pas vraiment trouvé d'autres travails puisque ça a été purement et simplement automatisé et robotisé et qu'il ne leur reste plus grand-chose. Et donc, il y a beaucoup de... Dans la presse féminine dans les blocs féminins, on voit beaucoup de femmes qui disent « oui, je m'ennuie ». Et un des moteurs, un des facteurs importants, des motifs importants de la tromperie, c'est l'ennui. Simplement, il y a des femmes qui trompent juste parce qu'elles s'ennuient. Il y a des femmes qui ne sont plus amoureuses, qui dépriment et qui prennent des antidépresseurs parce qu'elles s'ennuient. C'est la série des Spiritus Wives, en fait. Donc, on a des phénomènes de spleen ou d'autres, simplement de dépression ou de manque de centre d'intérêt, de manque d'activité qui fait qu'on a quand même un blues chez les mères au foyer puisqu'elles n'ont pas grand-chose à faire finalement. Et puis, on a un autre taux de divorce quand même tout de même élevé. On reste dans un monde moderne, post-moderne, donc on a un taux de divorce très élevé. Donc, encore une fois, quand tu es un homme face à ta paternité, tu es un père travailleur qui a de fortes chances de divorcer alors que tu t'es sacrifié à charbonner toute ta vie. Donc, encore une fois, tu es quand même passé à un dilemme quand tu es un homme. Comment est-ce que j'organise ma famille ? Qu'est-ce que je veux comme famille ? Je fais le lien, tu as le même âge que François. Vous êtes les mecs, vous allez choisir des carrières où le but, c'est de gagner des chiffres, enfin, c'est de gagner un salaire à cinq chiffres. C'est le but, idéalement. Puis, tu te dis putain, je me casse le cul, j'entraînes de... mes potes te bais, ils vont baiser tous les week-ends et tout. Moi, je suis comme un taré à être déter, à bosser, le peu de temps que j'ai. On a François qui fait des arts martiaux, des constitutions historiques. Toi, super niveau de l'altéro. Et puis putain de merde, je fais tout ça, pourquoi ? Ça doit être hallucinant parce que moi, je ne m'étais pas posé cette question. Moi, j'ai pris le chemin, je fais juste une petite tunnel. Moi, j'ai pris le chemin d'artiste. Ça marche ou ça ne marche pas ? Je veux dire, moi, j'ai eu par contre un truc assez rigolo. J'avais... Oh là là, la pauvre. La fille du médecin du chat d'Iran, pour te dire. J'ai eu dans mes pattes. Alors, elle était blindée de blé. Et elle m'a fait mais t'inquiète pas, je peux t'aider. Non, je connais très bien. Si après 5, 10 ans, tu vois que ça ne marche pas et que l'artiste qui ramène, qui brasse de l'air, ça ne marche pas, tu penses bien que tu vas... Alors, elle n'aura jamais les couilles de la... C'est une iranienne. Je n'aimerais pas avoir un iranien ado. Enfin, une iranienne ado, j'avais déjà son père. Mais, tu ne vas jamais avoir une meuf qui va te... soit elle se barre ou soit elle t'encule avec l'argent. Mais, lui qui n'avait pas d'argent, ça allait faire quoi ? Ça allait devenir insupportable. Elle te la fout à l'envers. Alors pour ça, je ne pense pas qu'elle allait le faire parce qu'il faudrait vraiment le vouloir avec moi. Mais disons, je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais la configuration d'un artiste, s'il se fait baiser par sa meuf, ce n'est pas ça. La meuf, elle a le côté des connes déjà avec l'artiste. Donc, elle ne va pas aller se faire troncher ailleurs. Elle fait ça avec un banquier. C'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas... OK ? Vous avez compris ? Donc, moi, ce n'est pas du tout ton schéma comme le schéma de Gilou, comme le schéma de Dr. Azevedo, comme tous mes potes que j'ai qui sont des putains de geeks qui n'ont pas pu faire comme moi, entre guillemets, le fanfaron, même si j'ai aussi bossé, même si je suis aussi un gars des terres. mais ce n'est pas du tout le même niveau qu'un gars comme toi, ingénieur ou notre ami François, archiviste, qui passe sa vie à lire et à emmagasiner de la calorie sapientiale, on va dire, pour pouvoir après la raccolter avec un, comme je dis toujours, et on parle de trucs concrets, c'est un putain de salaire à cinq chiffres. Voilà. Mais ce qu'on nous promet derrière, une fois qu'on a le salaire, c'est quand on a 30 ou 35 ans, ce qu'on nous promet, c'est les restes, c'est ce qui reste. C'est ce que les débiles sans repères paternels pendant qu'ils faisaient les fanfaron, c'est leur jouet, leur jouet usé, pour parler très délicatement. Je ne sais pas si tu comprends le schéma. Oui, je comprends, je lis le chat en même temps. Oui, la fille du médecin, chez ma meuf, qui va péter les peintes. Oui, ça date. Et si jamais ça date, ça. Eh, ça date. La fille du médecin du Chadiran qui a formé le smur à Neuge, donc c'est le mec qui vient en ambulance, avant l'ambulance en fait. C'est le médecin qui vient quand il y a un truc grave, direct avant. Millionnaire, multimillionnaire, incroyable. Puis sa mère, c'était la nounou du Chadiran, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc elle, c'est une blanche, puis lui, c'était vraiment l'Iranien à la moustache, le petit gars, t'es là, tiens, bizarre. Voilà, c'est bien. Puis elle m'a dit, mais non, mais tu vas m'aider, bien sûr tu vas m'aider, puis après tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Admettons que ça marche pas, parce que c'est un coup de poker, c'est-à-dire que je l'aide, mais bien, l'histoire de la bohème, de la meuf qui aide l'artiste, ça n'existe pas. Parce que c'est en fait un truc plus pernicieux que... Voilà, le clochard, ça n'existe pas. Oui, parce que c'est toujours toi qui dois ramener la calorie. Si tu la ramènes pas, la meuf, elle te fait croire que non, c'est bon, vas-y, fais ton truc, mais sous-entendu, pour que ça marche un jour. Moi, j'en avais déjà parlé, j'ai un pote qui est retraité, qui se tape une femme de 45 ans, qui est pas mal du tout, qui, elle, a hérité d'une maison de malades. Donc, du coup, lui, il en a fait un atelier. Il fait une espèce de sous-surréalisme à la Dali, un peu coince-coince, un peu pourri, à l'huile. Il est très, très bon. Il est hyper de droite et tout. Je l'ai rencontré en Chine, il était résident à la résidence de Swatch Group que j'avais fait à Shanghai. Le mec, il était hyper UDC, hyper blocher. Moi, je n'ai pas du tout blocher. Mais lui, il est suisse-allemand. C'est pour ça qu'il a tout le côté politique suisse chiant, que je vous épargnerai, bien sûr, mes amis français ici. Donc, ce côté suisse-nation, machin, politique protectionniste et tout. Et il était peintre. Il s'était fait virer de tous les trucs, la société des amis de peinture, machin, tous ces trucs suisse-allemand qui sont pourtant un petit peu bien moins nécrosés qu'en Suisse romande. Mais, il allait trop loin. Ce mec, il est avec sa gonzesse. Il lui paye avec sa retraite quand même un salaire, enfin un loyer, parce qu'il y a encore une hypothèque, je pense où il y a elle a hérité, mais il n'y a pas tout qui est réglé. Mais en attendant, il y a la belle vie. Puis elle, il croit que ça va marcher. Ça fait dix ans qu'ils sont ensemble. Ça ne marche pas. Et lui, ça fait 40 ans qu'il peint. Qu'il a vécu en bohème, il a vécu pendant plus de dix ans à Bali, à peindre. C'était le blanc qui vit avec les gars de Bali. Pourquoi je vous fais ce tunnel ? Parce que le mec, il me dit « Ouais, tu vois le problème, c'est que si je vais mourir, bon, elle héritera de toutes les toiles et puis ce sera bien parce que moi, je lui ferai ce cadeau. » Donc le mec, il en est avec une vision du Untermensch de l'art de s'imaginer que s'il meurt, dans le meilleur des cas, post-mortem, il aura une reconnaissance. Puis qu'au moins, de ce coup-là, il pourra transmettre peut-être. Mais mec, mais t'imagines même pas ce que c'est, c'est que ta meuf, elle croit en toi, il n'y a rien. Puis quand elle tue un cannet, elle va se retrouver avec un atelier à vider parce qu'il vaudrait bien un moment, au bout de cinq ans, elle va se dire parce qu'elle est encore pas si mal que ça. Même à 50 piges vu qu'elle a plein de dés, elle va toujours de façon trouver un truc pour continuer. Et puis, même le prix d'étoiles vide elle n'arrivera pas les vendre. Donc ça, c'est la vraie vie, la bohème où on croit que l'artiste qui se fait subventionner par la meuf. Non, 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 ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou alors t'es vraiment un putain de beau gosse de malade. Puis t'arrives, et puis ça t'as jamais longtemps, t'arrives à aller, tu sais, tu fais le gigolo, mais un gigolo t'attise un feu, t'attise un truc malsain qui est de toute façon remplaçable, qui s'éteint vu que tu ne peux pas tout le temps faire le roco et puis balancer de... Voilà. Et un bout d'un moment, le fist, il se retourne contre toi. Et tu te retrouves comme un con parce que si tu n'amènes pas la calorie, ce qu'on appelle d'ailleurs bourdieu, je vais lui faire un clin d'œil, c'est du capital symbolique. C'est-à-dire que tout ce que je produis, l'argent, il n'est pas là. Mais tout ce que mon œuvre, elle est là. Potentiellement, un jour, ça va valoir du blé. C'est complètement ça. Donc il y a un esprit complètement opportuniste chez une femme qui soutient, soi-disant, un artiste, en se disant en ayant bonne conscience qu'elle, en tant que grosse bourgeoise, ah non, mais une fois dans ma vie, j'aurais soutenu un artiste. Tu vois, j'aurais essayé. Tu sais très bien dès le début. Exactement. D'ailleurs, pour la petite histoire, après, pour la petite histoire, après, elle s'est tapée. Elle s'est tapée. Elle avait fini en Guadeloupe. Mais je suis payé moins que le SMIC en France. Oui, mais bon. Toi, tu reviens en Suisse, tu as un appartement, tu as un magnifique duplex incroyable que tes parents vont te léguer. Tu as tout ce que tu veux. Je veux dire, qui c'est qui peut vivre avec moins que... En fait, c'est que les bourges qui peuvent aller faire de l'humanitaire pour aller en Guadeloupe et t'en payer moins que le SMIC et puis faire du langage des signes, par exemple, parce que c'est ce qu'elle faisait. Elle était interprète en langage des signes. Elle s'est maquée avec un Américain médecin. Son père, qui était enfin content qu'elle ramène un putain de mec dans le game. Elle a vécu à Neuchâtel, le gars, elle a fait monter dans tous les trucs chirurgiens et tout. Donc, le gars, il s'est retrouvé avec un salaire suisse. C'est un Américain médecin, mais je pense qu'on suisse et le deal est bon. Tu vois? Oui. C'est un immense queue qu'elle s'est tapé sans prof de Zumba. C'est littéralement des fois qu'on ne s'est mis. Elle est blackhead, elle s'est foutu avec un Congolais. Et puis, elle a eu un bébé et elle a plein de problèmes. Je crois que ce que j'ai compris, parce que moi, j'ai coupé tous les ponts, mais je crois que j'ai des potes qui... Bah, 50 ans. Ouais. Non, elle a mon âge, elle a 40 piges. Ah, ok. Et t'arrêtes, t'es 50 ans. Tu te fous de ma gueule, ou moins ? Non, mais je croyais que t'avais dit qu'elle avait déjà 50 ans ou 45 ans. Non, non, ça, 50 ans, ça, c'est l'autre. Tu confonds avec l'autre Milf qui est avec mon autre pote qui a vécu à Bali qui, lui, quand il va carner... Ah ouais, je comprends, voilà. Tu te fous en tout. Je sais que je fais des tunnels, mais prends les voies. Chaque voie, il se passe. Tu fais des tunnels différents, mais on ne sait pas que les tunnels tu prends. Tout ça pour dire que c'est bourgeois qui crèvent. Allez, je te laisse continuer. Nous, on est des prolos et toi, tu tends à être un bourgeois, donc vas-y, apprends-nous des trucs. J'adore. Eh bien, je voulais répondre à El Konomil qui nous dit « Ouais, enfin, il ne faut pas croire, les débiles, passer la trentaine avec un RSA ou un SMIC, ça ne vend pas du rêve niveau gonzesse. » Alors, je suis d'accord avec lui, mais passer la trentaine, ça veut dire que de 20 à 30 ans ou de 15 à 30 ans, eh bien, ils ont fait le tour de toutes les petites, plus ou moins toutes les petites de la ville et tu ramasses des traumatisés, déçus, frustrés, cyniques, etc. Voilà, c'est ça le ravage, en fait. Tu ramasses, voilà, tu prends les restes, en fait. Et c'est ça ce qu'on tout me promet quand tu fais, quand tu t'investis pour avoir un gros salaire et faire une carrière, eh bien, tu ramasses les restes à la fin. Et donc, ça donne des couples instables, des familles instables et le deal n'est pas bon. Et sinon, je voulais juste conclure, en tout cas, en énumérant les domaines. C'est hyper intéressant à toutes les pistes que tu envoies, à part ça, parce que toi, contrairement à moi, ta cheveu de la merde, toi, contrairement à moi, tu vas droite au but. Oui, ben oui, c'est pas assez cerveau gauche, cerveau droit, clairement. C'est ça qu'on a bien ensemble au fit, et puis en plus, même physiquement, toi, t'as des jambes, moi, j'ai pas de jambes, moi, j'ai des pecs, toi, t'as pas de pecs. Exact. T'as un bon garçon, toi, t'as un physique. T'as quel âge ? T'as l'âge à François ? Ouais, 22. Ouais, 22. Putain, 22 ans, mon Dieu, j'ai 2000 pompes par jour. Moi, je ne les fais pas. En tout cas, les axes qui ont évolué et qui vont tous, de manière quasiment synergique, détruire la famille, c'est l'éducation de la contraception et aussi, bien sûr, l'idéologie. Mais vraiment, juste la contraception pour rester neutre d'un point de vue de l'idéologie a permis une vision plus hedoniste et individualiste de la sexualité. Le travail et l'économie, bien sûr, qui se sont tertiarisés en Occident, qui font que les femmes peuvent travailler. Les lois et les régimes matrimoniaux, donc tu connais la pension alimentaire, alimony, no fault divorce, un divorce sans motif, etc. Tout ça qui a encouragé à ça. Et puis, la robotisation des tâches ménagères, qui fait que, quelque part, d'un côté, l'État-providence rend l'homme inutile et d'un côté, la robotisation des tâches ménagères rend la femme inutile. Ce qui fait que la famille n'a plus de sens, tu vois. La famille n'a plus de sens. Parce qu'il n'y a plus de place. Chacun est remplaçable. Exactement. On est opprimé par... Chacun opprimé ou chacun rendu inutile. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune dialectique d'amour de l'enfant, de véritable échange, d'éducation, de trucs. Dans le meilleur des cas, à chaque fois, pour compenser, console, écran. Voilà. Et puis, il n'y a plus l'amour. Restaurant, McDo, tu vas plutôt bouffer en famille puis apprendre un nom. On va se faire un McDo. Moi, je vois les gamins, les étoiles qu'ils ont dans les yeux quand ils vont au McDo. Et j'ai le souvenir. Moi, j'ai un souvenir quand même. Il y avait Aladin. T'imagines, Aladin était sorti. Je devais avoir peut-être 8 ans. Moi, d'aller choper tous les jouets Happy Meal d'Aladin. Notamment, je voulais absolument la lampe. La lampe. Qui était trop belle. Déjà, tu vois, j'étais un peu baboucholâtre déjà à l'époque. Et voilà. C'est une catastrophe, en fait. C'est un antibiotique à l'incendium amoris. À l'amour. Voilà. Un antibiotique. Voilà. Aussi, je pense qu'il y a aussi un facteur important, c'est quand même ce changement de... Le fait qu'on change la vision de la sexualité, on a aussi changé la vision du romantisme directement ou indirectement. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec quelques partenaires dans sa vie, mais ça se démultiplie. Ce qui fait que d'un point de vue neurochimique, l'ocytocine, elle disparaît. De plus de vue neurochimique, ça se fait plus. C'est prévu. Alors, est-ce que ça s'applique aux hommes ? Alors, moi, je pense pas, mais c'est vrai que les femmes, plus elles ont pu se sont fait... Enfin, je suis désolé, je parle à ce qu'elle est là. Mais c'est qu'ils ont fait des ans, plus elles se sont fait troncher et effectivement, plus elles ont eu de relations, plus il y a eu de... Moins il y a de taffement. Et moins il y a d'oxytocine, de décharge d'émotions. Exactement. Et puis, en fait, plus elles ont connu aussi le cul tôt. Ouais, je pense que... Après, il y a plein de traumatismes aussi qui peuvent jouer encore. Après, il y a des meufs, il y a aussi des meufs qui se sont fait troncher et t'es le début, qui sont des super mamans, enfin, mais c'est des exceptions. Parce que toujours, c'est des putains de bouge et puis ils ont pu compenser. Parce que quand t'es une prolo, tu t'es fait déjà défoncer depuis très très longtemps et puis qu'en plus, t'arrives pas à trouver ton mec et puis t'as toujours pas ton gosse puis que t'as 40 piges puis que tu te poses des questions. C'est vrai que c'est pas en regardant Hanouna et tout. Voilà, oui, bien sûr. Mais voilà, en gros... Il faut qu'elle aille sur Discord et puis elle va apprendre plein de trucs. Voilà. Et je voudrais le conclure en disant que l'amour a quelque part un peu changé de dimension puisque s'il trouve pas sa source dans la neurochimie qui est totalement déraisonnable, insensée, et c'est ce qui fait la beauté de l'amour, c'est que ça n'a pas de sens. C'est l'amour a ses raisons que la raison ignore. C'est ce qui fait la beauté de l'amour. Si ça trouve plus sa source dans la neurochimie tout à fait primitive du cerveau reptilien, mais qu'on passe dans quelque chose de rationnel, de sensé, de stratégique, l'amour, il perd de sa beauté et il perd de sa valeur. En fait, il ne vaut plus rien. C'est juste du mariage par intérêt. Et le mariage par intérêt, c'est un mariage conditionnel. Je te marie, mais ce n'est pas pour le meilleur comme pour le pire. Je te marie pour le meilleur ou pour le meilleur. Oui, mais le mariage pour intérêt, c'était à la limite le vice de nos parents. Maintenant, c'est le mariage pour Instagram. Oui, mais on est en train de retourner à un autre intérêt. T'as ta grognasse portugaise qui veut absolument le mariage parce qu'au bled, il veut le faire et il veut le foudun. C'est un autre mariage par intérêt. C'est l'intérêt de l'image et l'attention. Mais on retrouve quand même à un mariage par intérêt. On croit qu'on se marie par amour et on voit de manière un peu rétrograde les mariages arrangés du passé ou du autre pays. Alors qu'en fait, on est toujours dans un autre intérêt. Un intérêt beaucoup plus superficiel que ce soit. C'est pas l'intérêt de la subsistance mais l'intérêt de l'ego. Vivement que t'es une belle barbe toi. Pourquoi ? Tu parles comme l'autre. J'ai pas pour bien prononcer son nom. Mais comme notre ami bosniaque. Mais lui, l'inverse. Je sais pas comment il s'appelle. Ah ouais, lui. Mais oui. C'est de toute façon un prénom très bizarre. Je sais pas c'est quoi son nom. J'avais compris ce que c'était son nom. C'est Nad. Non ? C'est sympa. C'est ton nom. Je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais pas. Il m'a dit mais à chaque fois. Il s'entraîne puis après il va la mosquée direct. Ou alors il va juste avant. Ça dépend de l'heure de prière. Ça dépend de l'heure de prière. Et lui, il veut rétablir les coups de fouet. Et c'est normal. Moi, j'étais là. C'est comme un singapour. C'est comme un singapour. Ah ouais, ouais. On avait parlé de singapour. Parce qu'alors moi, j'ai vu singapour. Alors moi, j'ai pas vu. Mais c'est vrai que j'ai pas fait le mal à singapour. Puis pas simplement. Parce que je suis pas un français. Moi, je suis un suisse. Quand je suis dans un pays, je suis allé aussi. Donc moi, j'ai pas exprès été voir si tu craches un chewing-gum par terre, t'es dans la mer. J'ai pas que les français font ça. Mais toi, c'était quoi ton regard ? C'était quoi ton regard sur Singapour pour un artiste ? Quand tu vois la ville, tu te promènes. Mais j'ai pris tes loups. Architecturellement, j'avais pas pris une claque comme ça depuis Tokyo. Parce que j'ai New York, machin, Shanghai. J'avais adoré. Mais le côté vraiment délire d'architecte complètement inspiré qui te balance des trucs de fou. Indépendamment de la piscine, bateau, puis le machin, ça j'ai tout fait. Mais j'ai vu un très, très bon musée. Le musée sur les... D'ailleurs, le musée d'histoire qu'ils ont, ils ont des pièces de Bouddha. J'ai eu des trucs que j'avais jamais vus. Même aux collections guillemets de Paris, qui est d'ailleurs hyper bon pour ça. J'ai vu des trucs que j'ai jamais vus. Après, moi, ce que j'ai adoré, c'est ce multiculturalisme de façade. C'est-à-dire que chacun est parqué dans son truc. Ça bosse ensemble la journée. Puis le soir, poux ! Les Malinésiens, les Chinois, les Itaïs, tout se sépare. Il n'y a plus que les expats qui font la fête. Et moi, j'étais avec un pote, j'ai été rejoindre un pote qui, lui, bosse chez Novartis. Il a sa gonzesse. Et sa gonzesse, elle a fait... Elle a un taf, parce que tu ne peux pas... Même si tu ramènes un truc à cinq chiffres qui frôle les six, admettons, même ça, même ça, non. Ta femme, elle doit aussi bosser. En fait, tu bosses comme un con, tu ramènes plein de thunes, tu as une villa de malades, tu es dans une ville de fous, mais tu ne vois pas tes enfants, parce que tu as une Malinésienne sous-payée qui s'occupe de tes enfants la journée. Et puis, tu espères juste qu'elles ne finissent pas avec un organe en moins ou qu'elles aillent m'aillent au cul. Mais ce n'est pas trop laissé, parce que l'avantage, c'est que tes gosses, là-bas, ils n'ont pas sous... Tant que ça parte en cou, ils seront pas mal au cul. Ou un petit peu. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est l'urbanisme, c'est l'organisation. Ça se voit qu'il y a 20 points de QI qui séparent l'organisation, la gestion. Ça ne va pour rien. Mais ici, moi, ça m'a choqué. De mes yeux d'ingénieur, ça m'a choqué, tu vois. Oui, c'est vraiment que c'est... Haussmann, l'attila de la ligne droite, c'est soft. Puis ça, c'est un grand projet. Oui. Les projets de Paris, la belle époque. Enfin, de la grande époque. Par contre, c'est de la rigolade. Oui, oui. C'est hallucinant. Moi, j'ai fait le grand... Ouais, j'ai pété les ponts. Alors, un truc qui m'a fait halluciner à Singapour, la petite truc où là, c'est pourtant moi qui suis passionné par la biologie. Là où je suis passé pour un con, c'est que... Ah, putain, le jardin botanique. Je me réjouis. Je cherche, j'arrive. Puis moi, je m'attendais. Alors, je n'ai pas... Est-ce que les Anglais, il y aurait eu un truc où... Je ne savais pas. C'était à Tabula Rasa. Est-ce qu'il y aurait un jardin botanique comme moi, j'ai toujours tous les jardins botaniques que j'ai fait ou même encore plus hallucinant les... Tout en faire forger avec une architecture dans Skuiten, c'est trop inspiré. D'ailleurs, l'auteur de BD. Les... 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 Les jardins botaniques, mais tu le vis. C'est pas des serres parce que la température, elle joue. Donc, t'es vraiment avec les plantes de malade puis t'as une forêt, en fait. Tu vois, c'est ça. Le jardin botanique. Et t'as les iguanes qui se baladent dans le jardin, enfin, dans le jardin, dans le parc immense. T'as les machins, les oiseaux, Les trucs de fou. Puis t'es là, mais putain, en fait, c'est ça. C'est ça, ça m'a. J'ai trouvé hallucinant. J'ai passé une journée, je commence à perdre ma voix. J'ai passé une journée au jardin botanique qui est en fait un immense parc. Alors, ça me fait marrer quand tu vois ces couillons qui vont faire leur jogging à Central Park. Là, tu vas faire ton jogging et puis, mais y a que les blancs. Y a personne qui va aller faire son jogging que ce soit toutes nationalités asiatiques confondues. C'est là vraiment que tu vois, la culture du blanc, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est que le truc de wellness et tout. Alors, par contre, t'as les chinois à Chinatown, enfin, dans le Chinatown, qui font leur tai-chi. Tu vois ? Ça, oui, oui, dans les parcs, mais en général, oui. Il faut avoir une con. L'Asie, c'est assez hallucinant. Singapour, c'est un truc. Ça, c'est extraordinaire. Singapour, extraordinaire. C'est une expérience. C'est un ingénieur, ça a dû péter les plombs. Y a pas trop de kebab à Singapour, hein ? Ah ben non. Ouais, il n'a pas, ouais. Je n'ai pas vu. Mais en tout cas, comme ingénieur, je n'ai pris plein la tête. Je me suis dit mais waouh, comment ils ont organisé ça ? C'est un truc de folie. Et en fait, j'avais Lee Kuan Yew dans la tête qui me parlait tout le temps, tu vois. Et c'est comme ça que je voyais. J'essayais de voir attraire ses yeux, tu vois. Et tu vois, c'est écrit partout. Il y a un côté nationaliste aussi là-bas qui est sympa. C'est écrit partout. Singapour est votre jardin. Prenez-en soin. C'est notre jardin. Ce jardin est le vôtre. Oui, mais si jamais tu fais pas ça t'es défoncé, quoi. Coup de bâton, quoi. C'est pis sur la petite anecdote qui te fracasse. Oui, comme ton père le frais si tu n'es pas à carreau. Si tu t'endors, tu t'endors dans les pommes. Ils attendent que tu te réveilles pour te refouer des coups de bâton. Puis le médecin, s'il constate que tu saignes tellement que tu peux faire une hémorragie, t'as vraiment le cul parce que ça va commencer. La première lardasse, cela. Deuxième lardasse, cela. Et à l'intersection des deux lardasses, là, la peau, elle prend deux fois cher, et là, elle pète. Et ça coule. Puis tu fais ça, puis t'as de lardasse, plus pam, 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 à chaque intersection, à bout d'un moment, à la fin, t'as ma voix. À la fin, le dos, c'est une pizza, une margarita. Puis maintenant, tu tombes dans les pommes. Ou alors, t'es vraiment, t'as trop mal, puis tu saignes trop. Le médecin, il dit, on arrête. T'avais 40 coups de bâton. C'est énorme. 40 coups de bâton, faut vraiment foutre la merde. Bon, le mec, ils attendent que t'aies une petite croûte quand même. Tu récupères trois semaines. Puis quand c'est bon, le médecin l'estime, tu retournes, puis tu continues, puis tu fais la suite. Tu finis les coups. Tu finis les coups. Il y a plus les asiatiques, mais on va pas se mettre. J'adore. Bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci, toi, tu passes quand tu veux. C'était hyper intéressant. T'as ouvert plein de pistes. J'espère que dans le Discord, sur cette histoire de la société traditionnelle, qui est de façon inatteignable, et la société qui essaie d'être traditionnelle, maintenant à l'heure actuelle, ou avec toutes les embûches, même si on passe par-dessus Netflix, même si moi, je vois avec ma copine, on n'aura pas l'écran. Le petit, il n'aura jamais d'écran. Avant 13-14 ans, il n'aura pas d'écran. On était en train de se dire déjà, putain, on passait devant le McDo, vu que je n'habite pas très loin du McDo. Je dis, putain, mais t'imagines si le beau-parent, enfin, si ses grands-parents, pardon, l'amènent une fois au McDo et qu'on ne le sache pas. Parce que moi, j'aimerais vraiment que ce petit, c'était la réflexion que tu avais faite, je dis, le petit, il n'aura jamais le goût du McDo jusqu'à ses 14 ans. Quand il irait avec ses potes ? Puis c'est génial, t'imagines ? Il y a tous ses potes qui, eux, on s'avait de l'âge de 5 ans, qui bouffent cette merde, puis lui, il bouffe ça, puis il trouve ça dégueulasse, tu vois. Puis je me dis, mais merde, j'espère que ça jouera, parce qu'il ne faudrait pas que la grand-mère, elle nous nique, ou le grand-père, en faisant bien faire. Après, je ne sais pas, moi, je pense que c'est tellement malsain que le petit bouffe à 14 ans, puis il nous en veut, puis il dit, mais pourquoi pas, il n'y a pas fait découvrir ça, c'est génial. Mais tu t'envoies à 14 ans avec un petit ado qui t'es content. T'as vu cette image, ça a une chie tournée sur Insta, tu vois une espèce de Maasai, là, il a de la terre, tu as l'impression qu'il va se mordre les doigts avec le chocolat, parce qu'il n'y aurait pas différencié le doigt et le chocolat. Ça me fait penser au chocolat blanc, le gag, là. Mais enfin, bref, tu vois cette espèce de Maasai qui est super beau gosse, d'ailleurs, et puis qu'il mange ce chocolat, et puis il a presque les larmes aux yeux. Il ne dit rien. Puis ça a tourné à fond, cette vidéo. Je ne sais pas si tu as vu. Non, je pense que, alors qu'on pourrait dire, d'après mon raisonnement, tu vois un truc sucré comme le chocolat, un gars qui n'a jamais mangé puis qui n'a jamais bouffé, qui aurait été comme si il avait agi dans le temps, comme si tu aurais fait bouffer un carré Kinder, un Australopithé, enfin, celui des cams, un Néandertal ou un Sapiens de 48 ans. Ben non. En fait, le Kali Yuga, c'est ça, sa force. C'est direct, orage émotionnel, enfin, orage hormonal. Oh, putain, c'est trop bon. Je me profite pour dire que le buffer de Macron est arrivé. Ah ! Parfait. Alors, je le fais monter. Génial. Putain. Extraordinaire. On finit live avec Damien. Bonsoir. Ah, Damien. J'ai tellement... Ah oui. Damien. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors, écoute. J'ai pas le droit. J'ai vu que Gros Blanc s'est fait striker son... S'est fait striker son live en commentant ton passage. Alors, moi, je l'ai mis en fond, comme ça, là. Je l'ai mis en fond et il n'y a pas de son. Donc, normalement, le bot devrait pas me niquer. Alors, je t'explique. Parce que je te redis ce que je t'ai déjà dit à 3h du mat' pour te reconforter. Parce que tu étais vraiment... Ah, putain, mon niqué. J'ai... Parce que KB, t'as dit ouais, tu t'es fait rouler dessus. Tu t'es fait rouler dessus. Non, tu t'es pas fait rouler dessus. T'es été digne. Là, on va Booba, là, derrière moi. Écoute, j'ai regardé. Ouais. Moi, je l'ai gardé trois fois. Parce que je l'ai regardé une fois avec le live de KB. Je l'ai rematé, mais que en l'écoutant, en dessinant. Après, je l'ai remonté et j'avais fait un truc génial. D'ailleurs, j'ai défoncé Booba, tu vois, cette espèce de merde comme il était. Donc, je t'explique. Et en faisant trois fois cette opération, je me suis rendu compte d'un truc. Ils ont voulu faire, et ça, c'est ce que je t'avais dit, ça, c'est ma théorie, ils ont voulu faire un soral conversano avec dieudo inversé. C'est-à-dire qu'ils auraient voulu, je suis sûr qu'ils avaient tout fait, pour que Booba, tout d'un coup, si tu parles au nom des quartiers et tout ça, lui, pour faire sa pub, cette espèce de colère, je me serais foutu de sa gueule. Hé gars, ça va, ton concert de vacciner, là, ça va être cool. C'est ça, l'alternative. Ils avaient voulu te foutre une claque. Et c'était le but. Je suis sûr. C'est sûr. Ils étaient persuadés, en fait, que Booba était leur créature, tu vois. Comme c'était leur pote, ils allaient se mettre de leur côté, naturellement, parce que j'avais le costard de droitard, tu vois. Et en fait, non. Parce que j'ai foutu une tarte, tu vois. Et que les mecs, ils étaient en train de s'offusquer, que j'ai foutu une tarte. Donc forcément, Booba, ils n'ont pas calculé, qu'ils ne pouvaient pas se mettre de leur côté. Je veux dire, voilà. En fait, ils ont fait un écho, ils n'ont pas compris qu'ils ne pouvaient pas se mettre de leur côté, tu vois. Alors, ce qui est trop con, c'est que toi, tu as fait deux petites quenelles sympas, à un moment, ils disent, ouais, alors, ça, tu l'avais très bien débattu avec nous et je t'avais dit, bah, tu le feras. Et c'est exactement ce que tu as fait. Direct, ils attaquent. On voit qu'il y a des youtubeurs, c'est des youtubeurs de droite. Et toi, t'as fait direct, non, 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 mais attendez, je suis autant des youtubeurs de gauche. D'ailleurs, t'aurais dû dire, et putain, Usul, il est cool, non, vous l'aimez bien, non ? Et puis, Usul, il est de gauche et pourtant, il demande, il engage à frapper les flics et conseille aux jeunes de taper les flics parce que ce qu'on t'a reproché, c'est, ouais, un gars qui va te voir et puis qui finit à TPMP parce qu'il a tapé Macron, il va aussi amuser à taper les flics. Non, 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 Usul, il dit de taper les flics, lui et puis lui, il n'y a pas de problème. Bref, mais c'est pas cet argument-là que t'aurais dû dire. Enfin, on va pas refaire un match comme t'as dit, c'est pas la lutte. Mais quand il dit youtubeur de gauche, c'est Booba lui-même qui est là, youtubeur de gauche, et il te nique ton argument. Une autre fois où t'as fait un truc très intéressant, c'est quand tu parles de la véritable violence, c'est aussi un connard de Macron qui fait un pass sanitaire et qui maintient un pass sanitaire, et puis t'as l'autre qui fait ah bah là, ça y est, boogie-boogie-boogie-ga. Parce que, l'escroquerie sanitaire en France, ce serait deux choses différentes, bah non, c'est la même chose. Quand tu sais en plus les liens qu'il a avec, au niveau qu'il avait déjà en tant qu'agent Rothschild, avec la farma, et cette espèce de con, il est là. Et si tu veux, les deux fois où t'aurais pu ouvrir des parenthèses hallucinantes, t'as ce con de booba qui t'a niqué. Bah, c'est parce qu'il était là pour faire la blague. Après, je peux pas lui en vouloir parce que c'est un clown, c'est une émission clown. lui il est là pour faire cloud je veux dire mais là où comment dire je vais pas lui lancer des fleurs mais on va dire qu'il a été il pouvait pas se permettre en termes de street street crédibilité de 2 tu vois qu'on après il a vu qu'ils étaient tous sur moi m'accuser de nazi c'est quand même le gars qui est buzzer en disant non mais attendez nazi nazi calmez vous c'est chiant quoi c'est chiant vos conneries tu sais pas s'il dit ça pour le sexe l'euro là moi j'ai peur parce qu'il a été à côté de moi non 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 moi je pense vraiment franchement pour avoir vu l'ambiance comme ça que j'étais avec lui non non rien à foutre et tout ce qu'il a vu c'est quand elle a dit que j'oublie boule gars je suis tout de suite monté sur sur mes grands chevaux ça la fait marrer mais voilà il a dû a fait gaffe il va venir j'y fais toi c'était voulait faire la blague franchement même s'il lui avait donné des petits indices des petits conseils en disant ouais damien fait gaffiler de droite tu vas voir il va dire des trucs de nazi n'hésite pas lui en foutre une sur l'émission c'est ça pour te couvrir tu vois quand même il lui aurait dit ça j'aurais l'impression que vraiment il n'avait rien à foutre je me dire c'était la seule émission j'ai vu où tu étais alors qu'ils ont fait monter le caricaturiste tout le monde était contre toi personne n'était contre toi et d'abord il dit vous avez giflé la france entière en faisant ce geste tel à te réduire attendez mais c'est lui qui nous a giflé et qui nous a fait ces images elles ont fait honte à la france entière putain mais quoi vous croyez que des femmes éborgnées et des mecs qui ont perdu leurs mains avec l'armée avec carrément c'est la véritable violence et l'un peu d'abord de pouvoir placer une phrase dans cette plateau telle est dégénéré tu aurais dû dire ça on peut pas refaire un match mais là l'argument où ils t'ont dit parce qu'ils essaient de te faire passer macron pour un gentil mais l'argument mais qui aura été qui aurait foutu une merde mais après c'est attendez les gars le mec il a quand même dit sur tik tok et ou twitter qui viennent me chercher en parlant des gilets jaunes qui viennent me chercher donc là et là j'aurais fait un corps et pourtant je l'avais en tête je l'avais en tête mais tout l'argument s'écrouler et médias je me dis parce que même si tu faisais ça je t'explique s'ils auraient fait c'est bon enfin je t'explique à mon avis parce que je te dis alors l'ayant vu trois fois là c'est bon le truc le pire c'est que moi j'aurais fait attendez vous me parlez de macron tu aurais même pas besoin de relancer un argument de dire c'est venez me chercher venez me chercher il y a personne qui fait ça et c'est ça un président qui fait honte à son pays c'est un président qui dit à ses manifestants venez me chercher bon les trois frères qui sait qu'il ya de la commissération ou une honte d'empathie pour le putain de notaire qui se fait frapper les trois frères ils se fait frapper ils tombent dans la baignoire il se fait électrocuter bon mais en fait il est pas mort mais bon il c'est une scène comique du film eh ben voilà moi macron c'est comme le notaire des trois frères c'est un putain de la quai un employé de rothschild que j'ai giflé je n'ai pas giflé la france j'ai giflé un employé de rothschild qui fout une merde et qui a pas fini de foutre sa merde et puis voilà hélas mais si tu faisais ça si tu faisais ça damien écoute moi bien tu avais de toute façon et je vais le mettre vite maintenant cette espèce de crétin de vandamme qu'ils avaient gardé dans les starting blocs qui ils ont pas pu s'empêcher d'utiliser le cartouche d'ailleurs ils ont été cons parce que tout d'un coup attend j'ai ce qu'on le met là est ce qu'on entend voilà attend t'entends pas mais les autres entendent ouais je vois que tu as pu mettre le des extrins d'émission c'est pas moins que vous êtes dessus où je débarque d'accord c'est content à dire mon frère amir j'ai pas la partie je voulais voir atteint je voulais te montrer juste la partie où vandamme et il dit atteint tac alors est ce que j'ai ça voilà est ce que non j'ai pas j'ai là la partie de j'ai buggé parce que justement j'ai pas envie de me faire niquer avec le le bot bref tu vois tu la trouve parce que ça a été un buzz d'ailleurs c'est marrant vendamme arrive sur le plateau télé de de tpmp avec booba ici tout le monde sauf toi et ça a permis tu m'entends toujours tu es là je t'entends et ça a été le moyen complètement à l'adroit et ridicule d'ailleurs t'as même pas pu dire au revoir lui tu fais la morale c'est pas bien damien tout d'un coup vendre à ma pelle et puis comme ça on finit l'émission donc c'est bien la preuve qu'ils étaient complètement désarmés parce que tu commences à développer des trucs et que si t'avais commencé à développer de toute façon une honte de ce que je viens de te dire et le mec il a dit sur twitter venait me chercher un hit foot et vendamme top de toute façon damien même si toi tu as l'impression d'avoir pu défendre tes idées grosse erreur j'ai dit tout au début de live le mec a haïché des htp mp défendre des idées tu te n'avais il ya plein de trucs mais elle raconte histoire de méchia qui devait à la place et pique au final je raconte un petit peu alors là je sais dans le live un peu privé on est qu'on est combien là on est on est 200 je pense que je peux vous dire ça sans risquer de prendre un procès parce que j'ai bien lu mon contrat normalement j'ai pas loin de divulguer les trucs qui s'est passé en coulisses mais je m'en fous qu'ils vont faire enfin mais c'est vraiment je savais qu'ils voulaient me niquer qu'on quand j'ai accepté ce truc je savais que c'était pour me niquer je passe avec dans la fausse dans la fosse au lyon je me suis dit je vais me prendre je vais faire des vannes en fait je vais vanné dans tous les sens tu vois je vais je me foutre de leur gueule je vais je vais démonter parce que c'est mon rêve tu vois je les vois souvent je me dis il va nivan mais en termes de vannes ils sont pourris tu vois donc autant les vannés mieux qu'ils le font surtout qu'en plus tu peux vanné avec du fond tu vois avec un petit peu de fond tu vois ça 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 aurait pu faire du guide de bord quand tu vois quand tu vois vandamme qui appelle quand l'autre il rigole comme une merde là comme un taré tu crois même pas sauf que moi j'ai calculé enfin j'ai calculé je me suis dit c'était quand même une émission il y avait une grande grande audimat et j'avais vu beaucoup ça c'est les réseaux il y avait beaucoup de gens qui disaient c'est un violent c'est un anin c'est un truc comme ça je me suis dit bon bah tu vas essayer d'aller montrer ce qui s'est passé défendre tes idées et enlever cette image de violent tu vois c'était le truc à la con c'est un peu un truc un peu débile que j'ai eu et surtout qu'on m'a briefé on m'a dit non mais joue pas à leur jeu on vraiment on me l'a dit joue pas à leur jeu de blague vas-y fais ton développe tes idées tu vois j'étais parti pour développer mes idées bon je sais pas si c'était le bon truc en tout cas j'ai fait ça je me suis bon bah tu vas développer des idées je joue pas leur jeu de blague et puis surtout ils m'ont rassuré tout le long c'est à dire que tout le long ils sont venus me voir en loge même avant ils m'ont dit t'inquiète pas tu vas avoir le temps de parler t'inquiète pas on va te... et franchement le temps de parole que t'as maximum je crois c'est 10 secondes à chaque fois en moyenne même pas avant qu'on coupe t'inquiète pas tu vas avoir le temps de parler t'inquiète pas machin et euh... et après je vois il commence à me dire y'aura pas booba y'a booba qui vient mais t'inquiète y'aura pas booba tu vois parce qu'on m'avait prévu qu'il y aurait peut-être booba il a dit non mais t'inquiète quand tu passes y'a pas booba et puis de toute façon même si y'a booba on te mettra pas à côté de booba d'accord d'accord bon on prend le mot de booba mais bon je vois déjà que il me rassure là dessus c'est donc qu'il y a soucis là dessus tu vois c'est qu'il y a embrouille ensuite ils me disent euh... qu'il y a Jean Messia parce que Jean Messia était dans la liste les invités hein moi je voyais bien toi c'était le seul qui aurait été de ton côté du coup ? voilà oui puis Jean Messia bon je pense que je peux le dire là on est que 200 je sais pas si tu veux le remettre en live ce... oui oui non mais alors dis pas franchement ça va être en live quand même hein ouais bon bon Jean Messia vraiment super sympa je peux lui dire ça Jean Messia vraiment super sympa je dirais pas plus dis pas plus quand tu te fasses emmerder à cause de de... voilà moi je vais pas être emmerdé mais bon ça peut emmerder certaines personnes quoi que j'apprécie donc voilà Jean Messia super sympa et hop je débarque bah il est pas là et y'a booba on me fout à côté de booba évidemment et ce qui est drôle c'est qu'à juste avant d'entrer sur sur le plateau il y avait pas Gilles Verdez donc Gilles Verdez donc là il était avec moi dans les coulisses et il était là en train d'attendre et il était là avec ses petites notes à dire ses petites notes et à faire les 100 pas et je me dis mais qu'est ce qu'il fait et je m'imagine je me dis mais attends il est en train de lire ses notes pour me démonter et il est là en faire les sens pas à stresser de se dire est-ce que parmi tous les mecs qui veulent bouffer Damien je vais être celui qui va réussir à croquer le plus gros morceau et pour faire ma meilleure ornatoire tu sais quoi attends voir si tu le voyais stressé de ça je le voyais stressé de ça mais c'est pas possible d'avoir c'est minable Bernard Montiel fait la même chose il lit ses notes tu les vois ils sont tous à lire leurs notes pour ça et puis le mec il lit ses notes pour te sortir le fait que tu aies foutu une moustache d'Hitler quoi je veux dire pour ça mais c'était ridicule franchement quand je suis entré à l'hôtel j'ai pas dormi de la nuit je me dis ah t'as été mauvais t'as été mauvais parce que j'ai pas balancé de punchline enfin je suis pas parti comme ça tu vois je suis pas parti en mode guerrier quoi sinon il y en a un de toute façon je l'aurais giflé donc je serais reparti avec les monotes c'est ce qu'ils voulaient ils voulaient pas en fait que je ils voulaient ils voulaient me détruire en fait donc ils voulaient pas me détruire médiatiquement leur idéal c'était que je reparte mais limite avec les monottes tu vois ça c'est leur kiff et puis désamorcer la bombe parce que eux sont persuadés que tu vas te lancer en politique puis t'as fait ça pour faire un coup de pub parce qu'ils ont bien compris que t'étais pas con et ils étaient tous là ouais maintenant vous allez lancer dans la politique c'est ça mais non mais non mais les gars moi j'ai été un je suis le français du quotidien je suis pas comme un connard comme vous là dans vos plateaux télé moi je viens de la drôme putain bref c'est que leur truc en fait leur leur critique sur moi mais en disait tellement plus sur eux que j'en étais désemparé parce que quand ils me disent mais vous voulez vous lancer en politique vous avez fait ça pour être célèbre et moi je comprenais même pas leur critique en fait parce que je me disais mais pourquoi en fait pour moi ça n'avait aucune logique pourquoi j'aurais giflé un gars j'aurais giflé macron pour être célèbre ou pour me lancer en politique c'est débile enfin je veux dire en plus pour faire de la prison mais je veux dire c'est 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 je mets dans leur tête dans leur tête ça faisait sens tu vois dans leur monde dans leur monde de je prépare mes fiches pour essayer de casser damien mieux que tout le monde ça a du sens pour eux de gifler quelqu'un pour être célèbre tu vois mais dans mon esprit je comprenais pas ce qu'ils me racontaient j'en jouais pas gilles verdès c'est la nana qui en classe de terminale recopier l'intégralité du cours sur des mini fiches tu vois magnifique c'est exactement ça c'est exactement elle oui oui c'est ça c'est mais si tu veux j'avais de la peine pour lui mais j'avais de la peine avant même qu'on entre sur ce truc parce que je le voyais stressé mais il stressait pas peut-être d'être humilié ou quoi que ce soit non non il stressait de pas réussir à mordre mieux que les autres tu vois à se dire merde ils vont tous être là à le casser et moi il faut que je le casse mieux que tu vois il faut que je que j'ai pas une petite heure tu vois je le voyais il faisait trippiné trippiné il a fait une moustache d'hitler moi j'aurais dit un moustache d'hitler c'est quand même rigolo je peux faire un mulet ça n'y a aucun problème je dirais au pire des cas c'est vous qui l'interpréter comme ils ont su que t'avais envoyé des photos de toi avec moustache d'itler parce que t'aurais pu leur envoyer le gag de bref où le mec quand il se déguise en chaplin piqui-pomme son chapeau et dans le métro il est là mais merde tout le monde me prend pour Hitler tu vois tu vois la scène dans bref où le mec il est là parce que c'est la moustache de chaplin quoi t'aurais pu dire mais quand même c'est vous qui faites de l'antisémitisme même le jugement au jugement elle m'a dit mais mais pourquoi vous êtes déguisé en hitler comme ça serait très bien pu être je sais pas voilà je lui ai dit je sais plus quoi on a eu une discussion comme ça avec la juge et elle me dit non mais moi cette moustache je lui dis vous vous convoyez cette moustache vous pensez directement à Hitler elle me fait oui mais elle dit bah aussi ça peut me faire penser à Charlot elle dit la juge je lui dis pourquoi vous n'avez pas pensé à Charlot pourquoi vous parlez tout de suite d'Hitler ah elle t'a dit ça elle-même aussi ok c'est un bon ce que tu devais même de bref ça ça peut me faire penser à Charlot c'est pour se défendre d'un quelconque de quelconque pensée malsaine et puis du coup c'est que ça retourne contre eux parce qu'en fait il y avait tellement rien à dire mais ça ça a été dit au jugement en fait ça il leur sort du jugement parce qu'en fait la salle de jugement était remplie de journalistes à savoir donc tout ce qui a été au jugement a été repris par les journalistes sachant que je n'ai toujours pas le compte rendu de mon jugement parce que je n'ai toujours pas une nouvelle de mon avocate mais je ne peux toujours pas rendre ce jugement public et j'ai bien envie de le rendre public pour que les gens se rendent compte à quel point c'est n'importe quoi le jugement et tout le dossier tout le dossier parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ont décidé de sortir les juges qu'est-ce qu'ils ont décidé de sortir excusez moi ce que vous entendez ce que j'ai dit j'ai une petite perte de connexion parce que j'ai dit j'ai bien envie de rendre le jugement accessible à tous parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a été gardé pour pour eux ce qui n'a pas été mentionné et ce qu'ils ont sélectionné pour divulguer pendant le jugement alors que la salle de jugement était remplie de journalistes elle était pleine à craquer de journalistes donc ouais ça serait intéressant que je puisse le dévoiler parce qu'en fait ils ont sélectionné voilà une photo de moi avec une moustache et puis deux trois trucs et puis ils étaient contents quoi et puis là c'est pareil ils ont plus comme ça tout le monde a pu le reprendre pour me appeler comme ça du coup c'est remonté puis Bernard Monciel a eu son petit connard de voilà c'est comme ça que c'est arrivé voilà c'est ça c'est vrai c'était sa question ça a coupé alors j'ai pas c'est un scandale après réflexion après l'avoir regardé franchement c'est pas non mais c'est pas si catastrophique un incondice on va dire un incondice le but c'était pas de repartir avec des menottes c'est plutôt bien joué je trouve après réflexion parce que l'autre con là c'est vrai que déjà il y avait mon pote qui était censé être dans le public et ils lui ont dit non non mais vous restez dans les loges parce que mon pote il m'a dit mais si j'étais là dans le public je te jure je serais revenu sur le plateau je l'aurais démonté de toute façon non mais ils ont pas fait ça ça aurait pas passé ça ah bah ça serait pas passé mais ils l'ont essayé de dire non les gilets jaunes c'est grâce à nous c'est chez nous que ça a commencé non mais ça à un moment c'était tellement hallucinant je veux papillonner je veux papillonner j'avais l'impression d'être dans un rêve tellement c'était con ce qu'ils me disaient j'arrivais j'arrivais pas à répondre à un truc tellement c'était con non mais après c'est une avant dame qui appellent et qui finit en étant complètement fou non mais je la remets encore une fois elle dit rien mais regardez le rire d'anouna mais c'est un truc de malade non mais j'ai jamais vu un truc pareil un taré bon anniversaire non mais quel débit non mais c'est pas mon anniversaire mon frère non mais c'est des malades mentaux mais qu'est-ce qui me dit patrick et puis tu as des articles dans je sais pas combien mais ils parlent de quel patrick patrick sébastien ils en sont là alors que toi et tout en évitant le sujet j'ai vu qu'il ya quand même un article dans c8 pas mal où en fait c'est tout est décrit de ce qui se passe et quand tu lis les meilleurs passages en fait on n'a pas l'impression qu'on te coupe la parole donc tu dis et ça c'est beaucoup plus intéressant il y a pas le moi qui couvre ma voix ouais ouais je comprends parce que tu te demandes des fois s'il te coupe pas le micro quand tu parles en fait oui bah je me suis demandé il y a des moments où par exemple je crois que le coup moi j'avais eu l'impression que le coup de toi vous êtes comme les politiques beaucoup de parole pas d'action j'avais l'impression que ça avait été un petit peu passé à la trappe tu vois mais donc la télé ça n'a rien servi là les gilets jaunes en deux ans ça a fait beaucoup plus de boulot eh ben ma baffe c'est dans cette continuité là eh ben merci le sens des mots t'as aussi monté dans le salon si jamais ouais j'ai vu merci super merci pour ton don bref donc du coup maintenant c'est quoi le programme parce que tu allais à paris du coup tu as profité en étant à Paname de faire avec ton test avec 48 heures pour faire un espèce de marathon des interviews c'est ça donc ensuite je suis allé à une petite radio alors non pas une petite radio une grosse radio parisienne qui s'appelle Génération 88.2 alors ça doit être le Londres ça s'appelle comme ça Génération 88.2 la vidéo alors il y a une vidéo et ça sera sur la radio ce dimanche ça s'appelle Octogone globalement c'est un débat entre moi et un gars soi-disant anti violence mais bon en fait c'était juste histoire de faire le débat quoi et donc super ambiance là mon pote il est un peu de droite il dit ouais attention c'est peut-être un traquenard comme c'est une génération un peu street machin t'as été catalogué de droite on sait jamais les mecs super sympa je ressors du truc je dis mon pote bon alors il savait déjà que ce que je voulais dire il disait ouais t'as raison il était super sympa on a super bien entendu on a parlé de tout on a même parlé de Le Pen tu vois ils m'ont pas insulté ils ont même dit ah ouais Le Pen pas mal c'est vrai qu'il y avait des trucs à l'époque tu vois moi c'est un homme tu vois on a parlé de chevalerie tout comme ça il dit mais c'est vrai que les chevaliers putain c'est trop bien la 5ème république ils veulent pas nous parler de ça dans l'éducation nous on adore ça aussi vous vous faites cracher sur votre culture ici c'est vraiment dommage donc t'es le seul pape tout à essayer d'expliquer avec des blacks qui eux-mêmes on en marre qu'on leur parle de Floyd puis plutôt qu'eux eux-mêmes aiment l'ancien monde quoi en discutant avec eux j'ai l'impression qu'on était du même camp tu vois les mecs c'était des blackos et des rebeux musulmans tu vois et je discute avec eux et puis voilà on est tous d'accord on est tous potes la 5ème république c'est de la merde les chevaliers c'est stylé la religion c'est important pour éviter n'importe quoi la religion et la morale c'est pas mal puis voilà tu vois donc c'est bon après un peu de me faire dire ouais toi t'as pas été violenté par les flics parce que tu étais un blanc machin bon bah on a un petit peu débattu de là on va dire écoutez moi je pense que c'est un peu différent je vais expliquer je pense que c'est pas exactement à cause de ça bref petit débat mais euh voilà mais tranquille ok puis la suite alors tf1 t'as pas tf1 aussi t'avais dit ? non tf1 j'ai pas de nouvelles encore il y avait tf1 qui était prévu là il y a surtout du prévu il y a Greg Tabibian là je suis en train de voir avec Greg Tabibian Rt France François après là j'ai aussi des interviews écrits qu'il faut que je rédige là ok c'est cool parce qu'en fait ça a été un passage un bisutage tpmp après t'as jamais autant l'impact qu'aurait pu avoir tpmp mais maintenant l'histoire de Macron qui dit venez me chercher l'histoire de le soufflet de la chevalerie ah vous me parlez chevalerie oui ça s'appelle un soufflet quand tu dis ça à mon ciel quand est-ce que c'est bon c'est bon c'est pas trop bien avec Vandam là c'est bon il n'y a pas Bouba là il comprenait même pas de quoi il me parlez chevalerie mais c'est comme c'est comme le gars au jugement qui me sort je sais pas ce que je vous l'avais raconté sa dernière fois au jugement il me dit non mais c'est pas très chevalerie je cunifle et moi j'hallucinais tellement que le juge me dise ça là j'avoue j'ai un petit peu on va dire dérapé j'ai fait un petit dérapage à Le Pen j'ai dit non mais attendez vous croyez que si j'avais convoqué Emmanuel Macron en duel à l'épée au lever du soleil il aurait répondu et là je vois le juge complètement halluciné qui me fait ah mais alors vous êtes vous êtes dans un autre monde vous monsieur moi j'aime les duels à cheval les joutes non c'est pas des joutes les joutes là bah ça existe aussi le duel à cheval mais ouais au temps des chevaliers c'était la joute la joute c'est une pratique aussi sportive même très violente les gens ont compris que ma gueule que je fonds sur place puis que je suis crevé à un niveau en plus je suis prévenu juste pour que je... parce qu'en fait ce soir ouais pourquoi je suis aussi en retard que ça parce que ce soir j'étais en interview avec oh putain nous ne sommes pas... j'ai son t-shirt là nous ne sommes pas des moutons non c'est quoi son truc là ? attends je demande à ma copine c'était quoi son truc là ? c'était quoi son truc putain ? vas-y ! c'est des moutons les gars donc c'est un truc un peu lié avec Dieudonné ce genre de truc ok bien sympa on a parlé et Dieudonné n'a pas essayé de venir te récupérer quand même enculé ? Dieudonné il m'a remis une quenelle d'or je suis hâte de le rencontrer pour qu'il me remette sa quenelle d'or il va peut-être rencontrer quand on y passe ok donc le réveil des moutons allez voir il paraît que c'est vraiment pas mal il a un site c'est plutôt sur un site où il y a ses vidéos et donc là je vais passer super interview on a fait ça a duré 10 minutes c'était ultra court mais il a eu le temps de tout dire je sais pas comment on a fait voilà euh je sais pas comment on a fait donc ouais c'est pas mal son truc il est de chez moi il a même invité Divisio plusieurs fois euh ouais donc vraiment un mec sympa on a bouffé une super raclette on a parlé des gars un petit peu révisionnistes qui se faisait harceler aussi qui se faisait un peu euh on a parlé de Ryssen euh voilà un truc comme ça le mec qui était vraiment fatigué hein qui était pas bien là hein il y a un truc que j'ai bien aimé moi que t'as dit sur tpmp c'est quand ils t'ont dit ouais tu mets une claque euh t'écris un livre c'est ça et toi t'as dit il y en a qui ont écrit un livre pour moi que ça hein hein c'est pas comme tu les as mochés mais c'est de continuer ces trois scènes comme ça de suite ils te foutaient vraiment d'âme de sur plutôt ouais ouais mais en fait c'était pas si euh en fait c'est vraiment le ce qui n'allait pas ce qui vraiment n'allait pas c'est que le gars il m'a dit t'es un guignol et que je lui ai dit viens euh euh dans dans un monde où je n'ai pas une épée de Damoclès de 14 mois euh euh je ne dis pas de venir tu vois c'est plus pas comme ça l'histoire mais euh euh c'est ça qui m'a dit c'est de te faire le gâcher du terrain moi j'ai dit mais t'es qui toi t'es viens dans les quartiers viens on y va ensemble tu vas te faire le premier on va se faire les deux défoncer mais toi le premier si jamais c'est ça que j'avais le gars du quartier surtout que juste après j'étais avec des gars du quartier euh euh je peux te dire qu'on voyait les différents les gars de TPMP pour eux c'est des euh c'est des sous merde non mais bon je discutais avec eux en privé ils m'ont dit mais c'est des voilà c'est des sous merde c'est des euh voilà c'est ça tu vois je veux dire les gars ils étaient super contents de m'accueillir ils en venaient pas on rigolait on plaisantait et je rentrais du TPMP qui me parlait des gars du quartier tu vois les gars du quartier j'étais euh dix minutes plus tard avec eux et on on se fendait la poire et on crachait sur eux donc bon c'est euh 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 non mais c'est franchement je vais la réalité je vais mettre en lien euh euh la version d'Elymotion et puis la version aussi de de euh euh j'ai reçu beaucoup de soutien ce qui me fait plaisir c'est que les soutiens que je reçois c'est euh c'est des commentaires en général de de plus de trois lignes et les insultes que je reçois euh c'est en général euh en même pas une ligne donc ça va c'est bien le règne de la quantité cette fois est inversé non mais de toute façon voilà comme tu as tu as pu les emmerder avant ils sont là ouais vous êtes commis en prison t'as arrêté t'es soft t'as pas dit ouais bien sûr que tous les gars ils ont parce qu'ils avaient envie de te dire ouais les méchants les gens en prison les mauvais c'était il y a vraiment des biais cognitifs tout le long de cette émission parce que ok c'est très bête mais en même temps c'est assez subtil certaines fois c'est à dire en prison vous étiez adulé sous-entendu bah les gens mauvais vous adulte donc c'est bien la preuve c'est un cas mauvais il y a que des tirs trucs comme ça saupoudrées de bêtises et à moussage d'hitler à site révisionniste à henri de lesquins ah non 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 mais c'est pas téti et puis ce booba qui ne sert à rien à part moi je leur ai dit mais qu'est-ce que mais tu es toi tu avais ton concert de vacciner là au stade de france là c'était tu crois crédible être sur un plateau j'en aurais honte j'aurais honte de faire un concert de rap avec des vacciner devant ma gueule en plus il se fait sucer par tout le monde alors que enfin je veux dire il là il ya un acte politique et un mec qui se bat pour des embrouilles de collégiens devant des gamins et tout au milieu d'un aéroport ils sont tous là à lui sucer la bite donc il ya beaucoup de gens qui ont tenu cet argument un pote qui dans un patelin vraiment pro macron il m'a dit c'est ce qu'ont retenu les mamies c'est que c'est un mauvais exemple pour les gosses et à nous là c'est un bon exemple pour les gosses ou bien cette espèce d'abruti qui appauvrent en fait le problème c'est que oui pour moi je crois que c'est un bon exemple pour les gosses d'avoir foutu une gifle à un mec puissant qui humilie son peuple je trouve que oui c'est un bon exemple pour les gosses ce qui est après booba qui est bien plus connu que moi qui fait bien plus de pognon et qui vient plus adulé que moi par contre se bagarrer pour des petites conneries en faisant le show c'est moins un exemple pour les gosses je trouve en tout cas mais bon ça c'est un exemple pour nous je te jure damien j'ai honoré bien ça me fait chier parce que je tombe quand même dans l'air de la quantité c'est par ce billet là que tu que tu t'es fait connaître mais je suis sûr et je le dis maintenant c'est pas rétroactivement des typiques un des gars comme il y en a plein dans ce discorde là qui parle de médiéval qui parle de arts martiaux un panin qui a eu tout d'un coup par un geste un peu on va dire buesque un peu fou fou tu as eu un poids qui est ces médias qui t'ont mis en avant et ça va pas durer de c'est très bien que c'est un feu de paille après ça à toi d'être malin c'est clair que si tu refais un truc ou à tout d'un autre contexte où tu nous sors une vidéo tu fais un machin ou que tout d'un coup tu deviens un personnage d'internet en fait tu pourrais continuer en faisant de l'internet ou du en mode d'être un espèce de petit papacito dandy en chemise ça peut être c'est tout ce que je te souhaite mais bon ça t'apporterait quoi mais de tout ça pour dire que j'ai un peu honte d'avoir insisté comme ça pour que tu viennes parce que je te jure qu'un important tu m'aurait écrit sans leur fait ça et donc tu serais un sinistre inconnue entre guillemets ben j'aurais tout de suite senti la bonne vibe est vraiment je le dis et je sais que dans le chat et dans le discorde des gens comme toi comme tu le disais ça aurait pu être moi ça aurait pu être n'importe qui après toi tu as eu les couilles et tout ça pour dire que vraiment c'est un honneur d'avoir un mec qui s'est foutu dans la merde pour l'honneur de c'est pas mon pays la france mais je l'adore j'aime là moi j'aime la france n'aime pas la république entre guillemets où j'aimais des réserves ou des guillemets sur la république mais ce que tu as fait c'est extraordinaire il n'y a aucun équivalent en tout cas en suisse et puis ben voilà je t'ai dit tu as le papy rouge tu viens quand tu veux sur cette radio c'est l'antimité ça me fait plaisir que tu dis à tout le monde qui vient voilà oui ça me ferait énormément plaisir après tu dis ouais je pourrais faire un truc sur youtube je sais pas exactement ce que je vais faire les gars je vais essayer de rester en contact avec vous de vous produire des trucs d'essayer de vous faire des trucs pas mal j'aimerais bien j'aimerais bien mais après moi je suis un gars de la réalité voilà t'es dit boss sur sa bd moi je bosse sur mes assos mais j'aimerais bien quand même vous transmettre des trucs garder le contact avec vous tous c'est à toi c'est à toi d'avoir des gens qui font le taf voilà des gars comme moi il y en a comme tu dis y en a partout dans le chat on est tous des consommateurs de ce contenu et on essaye tous de mener notre vie voilà en fait je suis un random en fait d'avoir un genre en d'hommes dans notre univers je suis un random je suis comme vous je suis un peu vous quoi les gars Damien ton point faible c'est à droiture je suis obligé de dire je suis pas d'accord parce que justement j'en ai discuté tout à l'heure là de cette histoire peut-être oui sur l'instant mais sur la durée on oublie la durée en fait on oublie on oublie même l'après on oublie même après sa vie ça c'est important la droiture à quel point c'est important ça la vérité il n'y a pas de concession avec la vérité on peut faire de la stratégie on pense que la stratégie c'est du long termiste mais en fait non c'est le contraire c'est extrêmement court termiste alors que la vérité la droiture c'est long termiste c'est parce que ça dépasse carrément votre vie les gars peut-être que vous verrez pas de votre vie alors le poulailler ouais il va falloir que j'aille commencer à débroussailler pour pour pouvoir l'installer j'ai reçu pas mal de dons ça avance plutôt bien donc ouais vous inquiétez pas je vous enverrai les poules je pense que je les nommerai en fonction des les poules si je peux en avoir 10 je les appellerai du nom des chroniqueurs de j'étais pmp passant booba ça le changera d'avoir des pattes de coq ça sera la petite poule noire c'est une poule noire toujours dans la base quoi j'ai le droit de dire ça la sauce à vous c'est le c'est la vanne qu'on fait toujours à booba je veux dire il faut qu'ils fassent des legs day t'as jamais vu un mec avec un tronc pareil on dirait que c'est un gars en chaise roulante il pourrait faire des perieux comme le caniche qu'on a vu de cul de jatte bref tu verras j'ai fait une petite partie art brut au début du live et puis j'ai montré un mec paysan cul de jatte qui finit sa vie à sculpter le bois et puis se suicider mais quand il sculpte il fait des trucs trop magique trop beau et peter contre contrepartie un instagram récent qui buzz là d'un mec qui a pas de jambes un black qui fait plein de trucs sur les mains et puis c'est hyper malaisant enfin bref tu regarderas ça bon les amis moi je commence à je vous dis à la base je vais même pas faire ce live je font sur place en plus de match des examens j'ai rien bouffé de la journée je dois être agent 24 heures avant je vous explique même pas la performance que ça a été ce live de venir parler pendant plus de cinq heures sans avoir mangé de la journée et personne qui fait ça ça s'entend à ma voix là j'ai une petite voix bizarre de l'effet durer un peu plus que prévu quoi non mais c'était parfait c'est ça me fait plaisir que tu avais dit ça si tu venais c'était la cerise sur le gâteau c'était le petit voilà le petit surprise de la fin merci beaucoup je sais pas si vous aimez l'émission je repose pour faire de la pub à tous les gens qui me font passer parce que c'est très gentil de leur part sunrise on s'appelle ce média la sunrise vous connaissez sunrise tu n'as un média de droite tu nous mettrais le lien dans le chat dans le lien dans le discorde et je le remettrai dans la rediff je vais je vais essayer de le retrouver ce qu'il m'a envoyé et puis ouais mais tu fais pas ça tu fais ça cette nuit et puis moi je te fais sans la rediff et je mets tous les liens et tous les trucs qu'il ya été je fais toute la décomposition de la vidéo demain quoi ok minute âge et tout ça bon les amis je suis allé me coucher j'ai me foutre un petit il est 31 alors merci à tous gilou un petit que merci pour ta présence c'était dans ce paris de partenaires discret mais très agréable toujours savoir que tu es là françois magnifique science des mots bah vient la semaine prochaine et tu nous balances du lourd un petit zapping de ta chaîne la ptache et nous de la merde là je fais des bêtises avec mon discorde avec obs pardon tu vois là je suis vraiment fatigué bon allez je vais essayer de la dire sans bégayer les amis alors voilà tout est bon on va mettre une petite traque pour ça c'est parfait n'oubliez pas une chose c'est de prier mais oui les amis prions prier non pas pour demander mais pour remercier je vous embrasse demain sur l'apocadrille sur l'art brut avec akatsougen avec prince nobongo katsougen que je salue l'apsus il nous a fait des petites intros rigolotes aussi pour chaque live bisous à tous je vais aller dormir merci damien ton petit passage express peace paix soit sur vous quiconque ose défier la puissance de zeus doit être puni tu erras désormais dans un monde inconnu jusqu'au royaume d'hadès vos corps resteront d'honneur à travers les cieux l'espace et le temps un apocadrille mon dril contre lui la gauche les pièges géants c'est apocadrille 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 élite pour son destin salut c'est moi le facho j'ai école labo j'écoute mon drill ici apocadrille je suis un gros facho je suis sur les gauchos universitaire progressif et très vite apocadrille 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 on est sur youtube avec des gros tunnels apocadrille apocadrille et c'est un bien long chemin apocadrille élite pour son destin salut c'est moi le facho j'ai école labo j'écoute mon drill et c'est apocadrille 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 apocadrille